il y avait une demi-heure de préparation à l'écoulé oui oui c'est cela oui c'est cela alors la question un million parce que je vous cache pas que cet écran titre m'intrigue est-ce qu'il nous a encore fait le coup que l'on doit appuyer sur star pour avoir un second écran titre derrière qui va être moins dégueulasse que le premier ou alors est-ce que ça directement commencer le jeu c'est la question les gars mais vu que je suis quelqu'un qui aime prendre des risques je vais donc appuyer sur le bouton et nous ont encore fait le coup ils nous ont encore fait le coup hein ils aiment bien faire ce truc là maintenant dans les jeux vidéo les gars on a deux écrans titres pas un mais deux pourquoi par contre ça faudra leur poser la question premier écran titre tu dois appuyer sur tarte tu tombes sur le véritable écran titre tu vois avec les options et tout curieux c'est curieux oui c'est curieux en tout cas bienvenue à toutes et à tous donc donc jouer à des secondes aujourd'hui mais également demain et également sans doute dimanche à moins que le jeu nous saoulé qu'on arrête avant ce qui n'est pas impossible mais voilà je pense avoir un petit peu dans quoi je m'aventure c'est un open world assez générique à base de zombies dans une ambiance comme vous le voyez à l'écran avec des motos donc à la zone of anarchy qui une série j'ai entièrement regardé il ya bien des ans et maintenant j'ai bien aimé il y avait des saisons moins bonnes que d'autres mais globalement j'ai bien aimé son nom cela dit ça a dû vieillir je pense que c'est une série qui a dû peut-être qui va qui va vieillir assez mal quand même je pense pourtant elle n'êtes pas elle date pas non plus de d'hyper longtemps mais je sais pas je pense que j'ai pas certain sa vie est très bien enfin bref qu'est ce que je voulais vous dire avant de commencer attendez que je place bien le chat parce que les mal placés je vois pas les gars je vois pas voilà c'est je vous vois je vous vois oui alors j'ai fait pas mal de tests cette semaine avec starlink pour essayer de comprendre le pourquoi des drops et tout ça tout ça c'est quand même pas clair bon j'en suis venu à la conclusion que quoi que je fasse quelle que soit notre configuration nos réglages sur obs nous aurons des drops car starlink n'est pas stable starlink est donc instable très instable la connexion est très instable j'ai fait plusieurs centaines de speed test à toute heure de la journée pendant des jours et des jours j'ai testé plein de résolutions différentes de bitrate j'ai testé de 2000 bitrate jusqu'à dix mille bitrate par tranche de mille avec à chaque fois une heure de jeu à chaque fois maintenant je sais à quoi m'en tenir j'ai toutes les clés en main le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution parce que starlink en fait quand on fait speed test ça varie ça va de 3 mégas à 60 mégas mais c'est jamais véritablement fixe c'est extrêmement aléatoire et donc c'est pour ça qu'on a des droits et ça malheureusement c'est inévitable si on veut pas voir de droits du tout il faut aller sur du 2000 bitrate 2000 bitrate même en 720p 30 fps ce serait un petit peu dégueulasse durée du pixel et tout donc c'est un choix après ce que j'ai remarqué aussi c'est que plus je vais augmenter le bitrate et plus il y aura des drops et plus les seront baisseront long après c'est pas non plus immonde terre que j'ai bien j'ai bien regardé genre entre 4000 de bitrate et 8000 ce qui est quand même une différence assez conséquente mais en fait il n'y a pas tant de différence que ça quoi donc je me dis je pourrais presque mettre à 8000 9000 que pour vous il y aurait un petit peu plus de drop mais en fait c'est tout c'est pas si grave que ça si la qualité visuelle elle se voit augmenter autant avoir un petit peu plus de drop est si dramatique que ça pas vraiment autre chose que j'ai remarqué c'est que parfois starling se coupe totalement alors c'est jamais ça dure toujours quelques secondes c'est une poignée de secondes il se reconnecte instantanément mais évidemment quand en live ça suffit pour faire une coupe et donc c'est pour ça que parfois et c'est assez rare généralement c'est une fois par live que ça arrive des fois deux fois pas plus sur 8 heures de live c'est pour ça que du coup parfois vous avez carrément l'image qui se qui se qui se fige qui se frise et ça reprend 10 secondes 20 secondes après et du coup vous avez raté 20 secondes c'est arrivé plusieurs fois et ça pareil ça va continuer à arriver c'est totalement aléatoire 100% aléatoire mais pareil je ne peux rien y faire voilà je finirai par vous dire que hier soir j'ai eu peur parce que vers une heure du mat pendant une bonne heure starling a déconné grave et c'est la première fois que ça me fait le coup depuis je vais donc depuis genre trois semaines c'est à dire que ça arrêtait pas de se déconnecter pendant une heure et là les gars j'ai pris peur je suis mais qu'est ce qui se passe ça y est c'est fini starling ça déconne bon je me suis renseigné un petit peu et qu'est ce que j'ai vu c'est qu'en fait figurez vous que hier soir à minuit très précisément il y a eu un envoi de space x il ya eu un envoi de nouveaux satellites pour dédié à starlink c'était hier soir à minuit lancement c'est hier soir à minuit et du coup j'imagine que c'est dû à ça c'est quand les satellites sont arrivés un petit peu en orbite peut-être que le temps que ça se synchronise avec les autres ça doit déconner pendant une heure parce que du coup aujourd'hui j'ai fait les tests et ça remarche bien en tout cas comme avant donc je pense que c'est ce qui s'est passé voilà hier soir il y a eu 48 nouveaux satellites d'envoyer et je pense que le temps que ça se synchronise avec les autres ou alors que les autres se placent mieux j'en sais rien du coup ça déconne pendant une heure quoi c'est ça en fait s'est passé j'ai eu hyper peur heureusement c'est sûr que c'est ça du coup ce qu'on peut se dire c'est que peut-être qu'avec 48 nouveaux satellites peut-être que maintenant ça marche mieux tu vois faut espérer les gars il faut garder espoir ma poule enfin voilà donc là pour info en fait là on est comme avant on a 6 milles de bitrate 1080p 60 fps parce que franchement j'ai vu quasiment enfin je dire ça vaut pas le coup en fait de se mettre à 30 fps parce que 30 fps du coup vous perdez de la de la fluidité mais l'image n'est pas vraiment plus belle en fait elle reste quand même assez pixelisé donc je me dis mais à quoi ça sert quoi autant autant gonfler la fluidité de toute façon il y aura pas réellement de différence donc aujourd'hui on est à 6000 si ça se passe bien demain 7000 si ça se passe bien demain 8000 donc et si ça se passe bien à 8000 on restera à 8000 8000 de bitrate nous permettrait d'avoir quand même une qualité supérieure à ce qu'on avait avant c'est à moins de pixels ce serait cool mais par contre quand il y aura des drops des drops un peu plus nombreux et qui dureront un peu plus longtemps attention quand je dis un peu plus longtemps c'est toujours aller des gros drop ça va être 20 secondes généralement ça va être quelques secondes on va dire une dizaine de secondes en europe sachant que maintenant attention il ya une différence par rapport à ce qu'on avait avant quand je vous dis qu'il ya du drop ça va être des drops comme la semaine dernière le second live de mortal shell au début on a eu ça c'est à dire que c'est des drops en fait ça va ramer le stream va se mettre à ramer ce sera peu du diaporama qu'on a pu avoir sur ocarina of time parfois voilà ça c'est parce que j'ai fait des changements via via obs donc voilà je vous le dis maintenant quand normalement on aura plus de problème de diaporama mais par contre des fois oui ça va ramer ça c'est une certitude dans tous les tests que j'ai fait à chaque fois ça a duré une heure une heure et demie à chaque fois j'avais trois quatre cinq six ramages donc oui ça va arriver du drop vous en aurez mais normalement ça ne dure qu'une dizaine de secondes et ensuite ça revient à normal c'est pas si dramatique que ça de ce que deux des tests que j'ai pu effectuer voilà je finis mon yaourt et on commence un est ce que j'avais autre chose à vous dire je ne crois pas donc j'aurais compris que des secondes c'est aussi va aussi servir de test parce que j'ai vraiment essayé plein de trucs sur obs il ya aussi une option qui est en bêta qui permet de 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 streamer justement pour les gens qui ont une connexion variable sauf que ça marche hyper mal ça fonctionne c'est qu'il ya plus drop sauf quand tu utilises cette cette option en fait quand le con dire au lieu d'avoir du drop quand le débit est trop bas ça va se mettre à pixeliser mais genre pixeliser de ouf et ça dure une bonne minute et quand je dis pixeliser de ouf c'est à dire que on passe en 140 p je suis sérieux donc je préfère avoir dix secondes de drop plus régulièrement que d'avoir en fait le stream qui passe régulièrement pendant une minute en 140 p tu vois même s'il ya plus de véritables d'europe je pense que c'est mieux pour vous bref enfin voilà et j'ai que ça qu'à dire bref on verra bien comment ça se passe aujourd'hui et puis du coup en fonction fera encore une fois demain on testera le 7000 peut-être dimanche 8000 mais vous verrez que même avec le 8000 il y aura pas tant de différences que ça en fait vous verrez moi je pense quand j'ai fait mes tests j'ai halluciné en voyant que j'ai même testé à 9000 et même 9000 en fait ça passe ça passe parce que la moyenne quand je quand je fais du speed test la moyenne du débit elle est à 15000 mais des fois encore une fois ça baisse mais ça baisse c'est pas une baisse une baisse directe c'est pas une baisse brute ça se fait petit à petit ça va faire 15 mo 14 13 12 11 10 jusqu'à 3 ou 2 puis ça remonte 4 5 c'est comme ça que ça se passe en fait je pense que c'est dû d'être simplement à la hauteur ou la position du satellite voilà dans l'espace ça doit être ça parce que ce n'est jamais stable jamais par contre c'est c'est un peu plus stable pour le download c'est pas stable non plus mais le download t'es jamais on va dire en dessous de 70 ou 80 mégas au maximum tu as 350 mégas et en moyenne tu es à 200 mégas 200 à 250 donc forcément si on avait un upload identique au download on n'aurait aucun problème puisque le minimum c'est 60 mégas voyez sauf que là c'est pas le cas l'upload est vraiment vraiment plus faible que le download malheureusement enfin voilà les gars on a compris c'est bon ça c'est vrai que je parle trop c'est vrai j'essaie de vous expliquer pour ça je passe une dizaine d'heures à faire des tests cette semaine donc j'essaie juste de vous expliquer ce qu'il en ressort c'est tout 8000 c'est trop ambitieux mais vous verrez que franchement vous verrez les gars vous verrez si ça se passe bien dimanche on fera 8000 et vous verrez comme en fait il ya aucune différence je vous assure que à part que la qualité sera peut-être meilleur pour vous mais en fait on verra bien toute façon on verra bien on va augmenter petit à petit voilà pour l'instant ce que je vois en tout cas c'est que ça fait 13 minutes qu'on a commencé et il ya zéro d'europe en tout cas voilà là il ya eu zéro donc je le vois image perdue 0% 0 0 0 0 0 partout mais il y en aura durant live bon bref voilà j'avais que ça qu'à dire je crois on va mettre le chat là où il faut et nous partons 500 merde oh j'ai raté le chat quelle erreur oui le chat voilà c'est compliqué alors pourquoi je n'arrive pas à mettre le second écran pour la vache qu'est ce que j'ai ça y est nous y sommes les gars nous y sommes pas s'inquiéter c'est un petit peu lent voilà oui oui je sais que le jeu est long les gars je suis renseigné un haut comme d'hab oui oui ça va être long et dur préparez vous préparez vous ça sera long et dur les gars on est sur un open word assez classique donc du coup avec des des activités annexes des trucs à faire à droite à gauche dans un monde poste à peau il ya des zombies il ya des bikers tout ce qu'on aime bien voyons est ce qu'on pourrait mettre les sous titres est ce qu'ils sont mis de base ils sont pas mis de base et voilà quelle erreur taille des sous titres petit moyen grand j'aimerais en moyen ou petit vous préférez quoi pour les sous titres petit ou moyen sachant que maintenant théorie c'est plus comme avant vu qu'on est en 1080p même en petit vous pouvez les lire mais après on peut les mettre en moyen quand vous que préférez vous petit ou moyen les gars vous me dites c'est vous qui décidez les gars c'est vrai que la musique était sympathique de l'écran titre quand il fait froid les couilles de la de ta bécane rétrécissent faut le savoir très belle référence arrête d'être 2 je sais pas encore si j'ai exprimé toute la semaine jusqu'à ce qu'on finisse on va sans doute aller jusqu'à dimanche je ne sais pas encore si lundi lundi mardi je sais pas on verra je dirais ça dimanche donc qu'est ce que vous me dites vous dites moyen vous bon ben écoutez vous me dites moyen ok voilà le moyen allez let's go comme d'abord la vache difficile difficile de survie survie de alors forcément quand tu vois ça tu te dis peut-être que normal ça va être trop simple parce que bon il ya quand même un deux trois quatre cinq six il ya six niveaux difficultés qu'est ce que tu veux faire avec ça qu'est ce que je suis censé choisir survie de survie de est ce que quelqu'un sait si on peut repasser en difficulté normal une fois qu'on a commencé le jeu où c'est fixe survie de survie de le retour le retour de la survie il revient il n'est pas content c'est survie de à elle t'explique que pas la différence donc tu sais même pas ce que c'est survie peut-être que survie c'est genre tu meurs une fois le jeu est fini peut-être genre tu as une seule vie j'en sais rien ou alors tu as beaucoup moins de ressources à choper peut-être survie de en difficile ça peut être trop dur les gars ça fait peur quand même même en facile c'est hard il paraît que le jeu est pas si facile il paraît c'est pas si simple je m'interroge les gars non mais juste il faudrait juste savoir si quelqu'un sait si on peut modifier la difficulté une fois qu'on est en jeu c'est juste ça c'est voilà parce que bon si on peut pas au secours bon arrêtez le jeu est saino à chaque fois à chaque fois que je vous écoute pour vous tous les jeux sont simples donc bon difficile minimum il est pas dur crois moi mais fais-le en normal c'est déjà une purge bon allez vous savez qu'on se rend difficile allez on se rend difficile comme un vrai bonhomme oh mais non attendez je peux pas changer non les gars oh putain on peut pas changer à non oh on peut pas modifier mais qu'est ce qu'ils sont cons attendez vous êtes sûrs qu'on va faire ça est ce que non mais attendez attendez j'ai une question là ceux qui ont fait le jeu réellement non mais réellement est ce que difficile genre ça veut dire que ça va être plus chiant pour trouver des ressources genre des balles et compagnie parce que si c'est ça c'est horrible si c'est ça c'est infâme parce que c'est déjà nul dans tous les jeux de devoir chercher comme ça des ressources donc si t'en as encore moins et que tu dois chercher encore plus au secours quel enfer mais quel enfer est-ce que le normal ah mais attendez bon il est très bien voilà bon mais loul écoutez si on se met en normal ils te disent pas qu'on pourra pas changer peut-être qu'en normal on pourra changer alors bon allez on part en normal tout va bien ça va bien se passer elle est brûlante la lame a dû toucher le rat ou un truc comme ça elle fait une septicémie comment tu te sens petite soeur j'étais bête c'était une gosse juste une gosse c'était juste avec un grand couteau et moi allez ok viens encore une foule pour nous le filet avant qu'ils aient comment sur le droit pour faire signer ces hélicos je m'en occupe le mixage audio ça part mal elle a pas le truc qui touche les autres c'est un coup de couteau je peux plus prendre personne ok écoutez le brian si on la conduit pas à l'hôpital elle va y rester il n'y a plus aucun hôpital comment ça plus d'hôpital vous avez des docteurs un tri des blessés des militaires écoutez je suis en dernière année ok je me suis porté volontaire je suis même pas censé être ok merde ok déconne pas brian je peux pas te te personne ok te quoi vous avez de la place que pour toi on est en surcharge ok je peux en embarquer que te c'est tout ok allez aidez moi allez ma chérie ça va aller tu vas t'en tirer je m'en occupe je reviens tout de suite ok bouzeur donc c'est lui le personnage qu'on va diriger il a quand même une sale tête ça peut pas être méchant mais bon vous allez où au camp de réfugiés Swiffinger Jack à l'ouest bouzeur s'en sortira pas si je pars avec vous elle s'appelle reviens vous venez bon en tout cas on commence avec un perso qui a un charisme moins 5 mais ça peut s'améliorer et bien elle est partie en hélico et pas nous il me semblait que le jeu avait été optimisé pour la PS5 et tout mais peut-être pas les chargements parce que dis donc deux ans plus tard ah d'accord en tout cas normalement maintenant le jeu est en 60 FPS sur PS5 il était sorti en 2019 donc sur PS4 et de ce que j'ai compris c'est qu'à l'époque ça ramait sévère le jeu il y avait beaucoup de bugs et ça ramait beaucoup maintenant j'imagine qu'ils ont corrigé les bugs et que ça ne rame plus techniquement ça devrait être au point vous me dites pour le son qui a fait ça c'était un coup des rippeurs c'était Léon voilà on va jouer direct sur la moto direct sur la moto c'est parti on y va à Donf avec notre Harley c'est pas une Harley c'est le turbo ok un peu de nitro c'est parfait allons-y la nitro à Donf là oh mais ça rame mais ça va de à l'heure attendez je suis à fond là oh la vache mais c'est une trottinette c'est un vieux scooter c'est pas possible je suis à fond ouais ah merde je me fais shooter putain ça va pas très vite quand même ça va pas très 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 vite cette histoire de moto dites donc bon bon ça va mais bon il y a des serres fait ça hein espèce de fils de pute il a tout fait attend attend il a laissé sa moto couvre-moi je te suis mec je te couvre le pistage appuyez sur R3 pour activer le mode survie découvrir des indices et des informations sur votre environnement il faut maintenir il faut maintenir il faut te la dire oh non vraiment il a peut-être pas de pied ah d'accord ils nous font le coup du le 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 qu'on s'appelle le sens d'aigle là ah assassin script mais qu'est-ce qu'il fait ok d'accord déjà ça mine de rien c'est un petit peu anti-immersif j'ai toujours trouvé ce truc là anti-immersif mais bon c'est la vue d'aigle non je sais plus comment ils appellent ça dans l'assassin en mode survie votre manette sans fil dual shock 4 ça part mal on est sur la PS5 donc bon en mode survie on est pas en survie on est en difficile qu'est-ce qu'il baragouine il faut pister Léon ah non c'est ça le mode survie d'accord il faut maintenir sur les interactions ah oui la vision d'aigle c'est ça au fait où t'as appris à pister comme ça j'allais chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme visiter des bêtes sur les kilomètres mais j'ai pas d'harmonie rien oh mais comment ça je vous fais tirer dessus on se fait canarder par Léon il est vilain ce Léon déconne pas Léon comment je prends mon arme enfin une seconde il n'y a pas j'ai pas un carte et objectif ouais non mais d'accord ok des compétences on verra ça plus tard mon bonhomme oui mais je voulais juste prendre mon arme moi tu sais ouais non mais s'il te plaît oui non mais non oui d'accord ok on a compris d'accord du coup ça c'est pas mal en fait du coup avec le pavé tactile tu vas sur l'inventaire skis, map ou story line donc c'est pas mal c'est une bonne idée du coup si je fais ça ah c'est pas mal ça ça c'est pas mal j'aimerais m'équiper de mon arme s'il vous plaît ça voilà mon 9mm s'il vous plaît il est où arme de poing oui comment je l'équipe je l'équipe en fait ça doit être équipé mais comment je l'équipe comment je tire comment je tire je ne veux pas tirer je ne veux pas tirer où est mon arme est-ce que c'est un vieux script qui m'impose de ne pas pouvoir tirer vous quittez la zone de mission bon ça part mal les gars on va pas se le cacher bon bah alors Léon t'as déconné Léon sale façon de crever c'est lent oui ça fait un mal de chien mais ça tu le sais déjà elle était encore en vie quand on l'a crevé fils de plus j'allais savoir pas gâcher une balle pour elle attend on s'énerve pas où sont les médocs Léon si tu te mets à table moi au moins je te promets que tu auras droit à une mort rapide je crois que tu souffriras pas très longtemps Léon je t'explique t'as un petit soucis le doublage il est génial le doublage attend je vais t'expliquer Léon tu vas clamser tu comprends allez salut Léon j'ai 30 services Léon ciao Léon ah il a tiré je pensais pas qu'il allait tirer il a tiré donc on est un vilain attention on est prêt à tout toc ok donc toc ça doit être notre patron mon prêt mon précieux mon précieux mon précieux mon précieux en tout cas c'est pas trop 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 dégueulasse les sapins bougent c'est pas mal l'animation est bonne visuellement ça fait le taf attendez pas est-ce qu'on peut pas le fouiller monsieur Léon là loul écoutez on doit être dans le tuto parce que je n'arrive pas à tirer je n'arrive pas à rien faire donc on va estimer que c'est normal les gars on va suivre notre pote allez je te suis allez c'est parti objectif à 190 mètres trouver de quoi faire un bandage L1 pour le menu de survie ah d'accord c'est un système de roue ok tu maintiens R1 faire un bandage c'est ça voilà R1 pour fabriquer R2 pour utiliser d'accord elle est là mon arme ah mais il y a un cadenas je ne peux pas l'utiliser ça doit être normal du coup donc si je veux me soigner je maintiens là je vais ici et je fais R2 et voilà d'accord et bien je le note et je m'en félicite R3 pour sprinter ok c'est ça c'est parti ils vont tout nous expliquer petit à petit d'accord ah il va quand même vite ok le sprint est pas mal ça fait plaisir il est très rapide très très bien il faut qu'on fasse des réserves de matos ouais d'accord mais je veux pas passer toute la nuit d'or comment ça endurance épuisée comment ça ah non il y a une barre d'endurance oh non mais non j'avais dit que c'était bien de pouvoir courir aussi vite et ils me disent qu'il y a une barre d'endurance quelle déception le sprint plus rapide que la moto ah 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 presque presque par contre il a fait 20 mètres et puis ça il était essoufflé c'est pire que les soules bon on va essayer de s'immerger les gars autant s'en occuper tant qu'on est là on s'appelle Deacon c'est notre pote Boozer Bowser Crazy Willy au niveau de l'audio je ne touche à rien ça vous va ? comment est la qualité ? la qualité vidéo je veux dire enfin la qualité du live c'est pas trop pixelisé c'est bon rouler juste Crazy Willy avec Boozer ok espèce de carte quand on aura à récupérer ma bécane on ira fouiner du côté du cimetière ouais ça roule bon demain on récupère les médocs on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon après on file vers le nord mais tu penses que c'est différent dans le nord ? on s'en fout j'ai le fait du bien pour tirer d'ici ce n'est pas moi qui pilote la moto évidemment je ne peux que bouger la caméra rien de plus je pense qu'on va se faire attaquer et que je vais pouvoir ça va être le tuto de mon arme je parie là dessus les gars certains véhicules peuvent être déplacés pour dégager ou obstruer une voie très bien alors comment on fait comme ça ? non il est où ? ah bah si je devais juste attendre mais je peux rien faire ? ah le X ! le X ! ah bah c'est un Uncharted dis donc les combats ! c'est du Uncharted attention ! R2 une attaque de mêlée ah mais ça c'est totalement Naughty Dog ! c'est totalement Uncharted ! je ne m'attendais pas à ça par contre pour les combats je ne vous cache pas aide à la direction d'ennemis puis appuyez sur R2 merde d'accord d'accord ah non une roulade ! une roulade c'est Dark Souls ! une roulade 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 ! il est en attaque ! attention ! la roulade ! en attaque ! il m'a eu ! en attaque la roulade endurance épuisée la roulade endurance épuisée mais où est mon endurance ? j'ai plus d'endurance ! Planté ! La roulade ! Elle est géniale la roulade ! J'adore la roulade. Mais où est mon endurance ? Il n'y a pas une barre d'endurance ? Genre c'est au bout de 4 roulades, il est épuisé ? Comment ça fonctionne ? C'est quand même pas très clair les gars, cette histoire d'endurance-là, les gars. Il n'y a pas de jauge de l'endurance. C'est quoi ces conneries ? C'est quoi ces conneries ? Il faut qu'il fasse plus de sport. S'il est crevé au bout de 4 roulades, on ne va pas aller loin les gars. On approche du vieux checkpoint du Néro. On y est presque. Merci Stomox pour les 3 mois d'ours. Et salut à toi ! C'est tellement Sons of Anarchy. Ben ouais, c'est les mêmes blousons. Ils ont les mêmes blousons. C'est juste le nom qui a changé. Ça y est, c'est le tuto des armes. Attention. Ok. C'est-à-dire qu'ils attendraient bien sagement que la horde vienne les bouffer ou quoi ? C'est moche de partir comme ça, dans un trou à ras de ce genre. Non, c'est pas du tout dégueulasse visuellement. Je m'attendais à pire, je dois dire. En fait, ça va. Carrément, ça va. Donc, non, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, par contre, là, c'est encore complètement scripté. Je peux pas courir. Je peux pas rouler. On va attendre que le tuto se termine avant de tirer une première conclusion. Soyons honnêtes. Dark Jack, avec ça, il est de retour. Un cocktail Molotov. Attends, Dark Jack, j'y arrive. Je sens que ça a bastonné, là. Je crois que le personnage va bien me faire marrer. Oui, bon, Dark Jack, ça y est, tu es de retour. À moto avec Babou Liné. C'est Babou Liné ! Bon alors, Dark Jack, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? T'étais où ? Qu'est-ce qui s'est passé, Dark Jack ? La France veut savoir. En tout cas, merci pour les 41 mois de gros ours. Prenez-en de la graine, vous autres. Ah merde ! Ah merde ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le mec s'enflamme tout seul. Je me suis enflammé tout seul, les gars. Je me suis enflammé tout seul. Oh merde ! Salut ! Salut ! Oui ! Ok ! Ok ! C'est Rambo qui rencontre Snake, la VF2 de Snake. On trouve souvent des munitions dans les véhicules de flics. C'est ça qu'il vient de dire. Dans ce cas-là, dans le coffre des bagnoles. Mais que des flics, apparemment. Intéressant. Taré, ils sont intéressants. Euh, merde, je dois revenir là ? Ah non, il y a un passage ici. J'ai 12 cartouches dans mon peupon. Je crois qu'on peut attendre voir venir. Oh putain ! Comment je m'y attendais ? QTE du rond. Au revoir, merci. Ah, on dirait que c'est une ressource stérilisant. Ok. Des pilules. Non, c'est un bandage. D'accord. Très bien, je prends tout ça. Bon. Les sensations sont sympas avec l'arme, je trouve. Bonne sensation d'impact. Ça marche bien, c'est cool. Bon là, ce qui me golfe un petit peu, c'est les QTE. Je n'ai jamais compris l'intérêt de devoir laisser appuyer sur un bouton unique pour qu'il se passe une action. J'ai toujours trouvé ça naze. Il y a des zombies là-bas, attention. J'ai toujours trouvé ça un petit peu naze. De la ferraille. C'est de la bonne ferraille, ça. Est-ce qu'on peut recharger ? Ok, c'est le carré, il faut recharger. C'est du classique, d'accord. Vous venez, les gars ? C'est de la chair à canon ! Allez, au revoir. Attends, reste là, toi je vais aller visiter un petit peu les environs. Donc, de la ferraille, on ne sait pas à quoi ça sert. Ça sent le craft de ouf quand même. Est-ce que ce n'est pas là où j'étais tout à l'heure ? Pas du tout. De la ferraille, un bandage, il y a un pendu aussi. Il y a un pendu. Est-ce que je peux changer d'arme ? Attendez. Je reprends ma roue. Ah mais voilà, je peux prendre mon couteau si je veux. Donc là, j'ai le couteau. Là, j'ai le couteau. Ah mais voilà ! Le couteau de botte. Un fli, je n'ai pas eu le temps de lire. Attendez, je ne comprends pas bien. Comment ça fonctionne ? Une seconde. J'essaie de comprendre le système. Je suis là. Il s'équipe du couteau. Mais si je fais ça, il est d'accord. Si je fais ça, par contre, il continue à utiliser le peupon. Comment je fais pour utiliser mon couteau ? Je fais ça. Il a le couteau. D'accord. Donc en fait, quand tu as le couteau, il ne faut pas viser. Fais attaque comme ça, tu n'as pas besoin de viser de ce que je comprends. Ok. Mais je reste équipé par contre du peupon. Ce qui veut dire que, si je prends mon 9mm, Il faut juste aller dessus en fait. C'est-à-dire genre je fais ça, il s'équipe le peupon, je fais ça, il s'en équipe. Ok, c'est très rapide, c'est cool. On change d'arme très rapidement, donc ça c'est très 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 sympa. D'accord. D'accord, ça y est, j'ai compris. En fait, le couteau, c'est l'arme de base, c'est l'attaque au cac de base. Tu n'as pas besoin de t'en équiper. Il est toujours équipé du couteau, j'ai l'impression. Ok, quoi d'autre ? Arme spéciale, distraction cailloux. C'est-à-dire... Alors distraction cailloux, pourquoi ça n'a pas marché ? Une seconde. Je prends mon temps les gars. Distraction cailloux, pourtant là il a le caillou. Je fais R2, il donne le coup de couteau. Alors comment tu envoies le caillou ? Si je fais L2, il vise. Je veux que tu envoies le caillou. Envoie le caillou. Ah oui, d'accord, ça j'ai compris. Ça y est, je l'ai. D'accord. Ok, donc j'ai compris pour le caillou. Piège. Ok, d'accord, on a compris. Très bien. Je vais garder mon flingue. Merci The Slime pour les 18 mois. Merci bien. Et Dart Jack, il a répondu ou pas du coup ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Donc, Dart Jack... Et non, il ne donne pas l'explication à l'animal. Il ne veut pas donner d'explication ! Le vilain. Donc, The Slime, qu'est-ce qu'il dit ? Ce n'est pas un QTE, c'est de la flemme de game design. Oh, The Slime. Les mauvaises paroles, The Slime, les mauvaises paroles. Il ne faut pas dire ça. C'est méchant, ça. Nicolas, 5 balles, merci bien. Non, c'est ça, j'ai le couteau tout le temps, en fait. J'ai compris. J'ai compris, les gars. Enfin, je crois. Donc, Nicolas, 5 balles, je l'avais acheté R6 à l'époque. J'allume le jeu. Première séquence. QTE pour avoir une porte bloquée, j'ai éteint et revendu le jeu. Ouais, ouais. Les QTE, ça a chouetté de la merde. Après, là, de ce qu'on voit, il y a quand même un minimum d'intérêt dans le sens où, genre, pour ouvrir le coffre d'une bagnole, on peut se dire, je prends un risque. Je prends un risque, j'ouvre le coffre, mais pendant ce temps, un zombie peut venir me mordre, tu vois. Donc, là encore, je peux comprendre. Là où je ne comprends vraiment pas, c'est quand tu n'es pas en mode attaque, quoi, qu'il n'y a aucune... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'il n'y a aucun ennemi. Et que pourtant, on t'impose de faire des actions, de maintenir... De faire des QTE à la con. Brûler le nid de mutants. Et ça, pour le coup, c'est véritablement insupportable. Mais là, pour l'instant, ça va. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc... Ah, tu veux que je brûle ça ? Alors, attends, c'est où ? Piège ? Non. Ah, c'est ça. Catégorie jetable. Cocktail molotov. Donc c'est ça. R1 fabriqué. Donc là, je l'ai équipé, je pense. Et on sera mis de là, du coup ? Non ? Ok. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, de partir vers le Nord. Moi, ce que je dis, on devrait se tirer d'ici. Ça te changerait des idées. Ma matin, on récupère les primes et on met les voiles. Donc ils veulent partir vers le Nord. Les deux campères, d'accord. Merci, Twin Tide Power. Et bienvenue à toi chez les mains en gros ours. Gros merci à toi, du coup. Merci beaucoup pour ton sub. Là, ils sont très nombreux, attends, je pense. C'est parti. 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 Allez, fichez-moi le camp, saloperies. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Ah mais ils fuient ceux-là ! Ah, c'est des petits. Des tétards Les tétards sont craintifs Et ils se cachent dans des endroits difficiles A atteindre comme les toits S'ils sentent que vous êtes affaiblis Ou s'ils se sentent menacés sur leur territoire Ils attaqueront Je vais leur donner une raison de m'attaquer Ils m'ont de saloper On peut grimper Ah si Oh je ne m'y attendais pas Ah il peut grimper What ? Ah Ah on peut grimper Je ne m'y attendais pas Alors là non Je pouvais grimper là C'est cool Ah quand même D'accord Très très bien Excellent Les buissons Les buissons vous permettent de vous cacher Et si vous n'avez pas été repéré Restez à couper Utilisez des cailloux Ouais d'accord On a compris On connaît Depuis 10 ans Je crois qu'on connaît les gars Et là on récupère 5 cartouches de peupon 10 pour le flingue Du kérosène Très très bien Il faut que je fasse flamber ça du coup Est-ce que je peux crafter Ah non matériaux requis Ah il faut une bouteille de bière Une bouteille de bière Un chiffon Et du kérosène Il me manque le chiffon Le chiffon les gars Le chiffon Le chiffon Le chiffon Attends sur la map Il m'indique des trucs Ça c'est les ennemis Les points rouges Non on est d'accord Attends Non Qu'est-ce qu'il y a là Ah non c'est Ah mais qu'est-ce qu'il s'est passé Il manque le chiffon Du coup Il manque le chiffon Ah mais voilà Il m'a pas vu là Il m'a pas vu Ah mais d'accord Loul Ça c'est comique Donc on est bien d'accord On peut se mettre accroupi Tout simplement Les attaques sorties Sont présentes Bon ce qui est dommage C'est qu'il allume sa lampe de torche Automatiquement j'ai l'impression Par contre je préfère prendre mon peupon quand même Ah mais voilà un chiffon Ah mais c'est long On a tout fait On sort par là On va tensioner un là Pour remonter sur le toit Mais ça n'arrive pas à grand chose Je suis en plein milieu C'est pas une bonne stratégie J'en crois en moins C'est pas une bonne stratégie Ah c'est quand même plutôt sympa Graphiquement c'est ça va ça va ça va ça va J'aurais peut-être dû attendre de faire ça Comment ça passe ? Ils ont pas une bonne vue Comment ça je quitte la zone de mission ? Arrêtez avec ça les gars On est dans un open world merde Vous quittez la zone de mission, ça c'est le genre de truc ça me fait tellement enragé Désolé mais bon Ah merde J'ai pas vu ce feu Il doit pas en rester beaucoup là Ah bah il est là-bas tiens Bon bah on est pas mal là Regarde s'il y a pas encore des voitures de flics Ah bah si là tiens Oh putain le con ! Ah merde ! Ah tu m'as bien eu là Ah il nous a bien eu là Je l'attendais pas Ah 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 Tu m'as eu Casimir ! Bravo ! Oh ! Oui ! Oh ! ... C'est pas mal tout ça, ça fonctionne bien Ah merde, ils sont deux ! Pas mal, pas mal, pas si simple que ça, faut quand même faire gaffe Soins maintenir, alors j'ai pas compris comment je faisais mes soins Des soins j'en ai là Parce que soins maintenir, ok j'ai bien compris Mais comment, en fait les soins c'est les bandages Attendez, on va voir Je fais ça, voilà, c'est bien la barre verte Et là il ne me reste plus qu'un seul bandage Mais je peux en fabriquer Ça demande un chiffon Ah oui, un chiffon et un stérilisant Donc c'est pas du tout gratos Pas du tout gratos les soins Attention les gars, attention Un coffre Ah il est cadenassé, merde Je ne peux pas ouvrir ce coffre Nécessite combinaison du coffre Ah oui, je n'ai pas la combinaison Ah vous savez quoi, mon avis Elle n'est pas loin du tout la combinaison Arme de mêlée, battes de baseball en bois 100% Eh bien je la prends Elle s'est mise à la place de quoi ? Pas du couteau Attends, ah si Attendez, ah non, je dois choisir Si, si, elle s'est mise à la place du couteau en fait D'accord, ok, c'est plus efficace que le couteau Mais c'est très bien 100% ça va être la durabilité Ok, 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 ok Ok, 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 ok Bon, il n'y a pas beaucoup d'interaction Mais pour l'instant Ça va, ça va, j'aime bien Non non, j'aime bien j'aime bien ça se pourrait sortir ah mais j'ai eu la combinaison je n'ai même pas fait gaffe un attracteur avec un distracteur en main maintenant et L2 pour viser à pied sur R2 pour lancer qu'est-ce alors que ceci il est où c'est un piège pas du tout ah c'est ça distraction attracteur enlève la lampe torche je peux enlever la lampe torche mais je fais comment comment j'enlève la lampe torche éteins la lampe il te voit comme ça ouais mais comment je fais du coup c'est quoi la commande pour revirer la lampe torche les gars c'est compliqué ce jeu est-ce qu'il y a ces cris là peut-être ah c'est vers le bas non c'est ça vers la gauche c'est pour se soigner on a des jumelles détonateur sip disponible on aura des bombes la lampe torche c'est vers le bas hop voilà d'accord ok lampe torche c'est vers le bas se soigner c'est à gauche en haut c'est les jumelles on peut marquer les ennemis et on peut zoomer avec L3 deux niveaux de zoom d'accord très très bien je prends tout ça je prends parfait très bien par contre je ne veux pas ça merde ah oui mais non voilà j'ai complètement oublié mon objectif c'était quoi l'objectif de base attendez si je fais ça du coup c'est l'inventaire donc je repars si je vais en haut c'est le scénario voilà c'est ici que je vois mon objectif c'est mon frère chercher une pompe à carburant au relais ah c'est ça qu'il fallait qu'on fasse voilà et objectif secondaire sans doute exterminateur détruisez tous les nids de la zone infestée de mutants d'accord et on a une carte qui va se dévoiler au fur et à mesure très bien si je vais à droite c'était ah c'est la carte justement voilà et si je vais en bas c'est les compétences et bien on n'est pas arrivé résistance non ah non oh la vache ok sauf que là j'ai zéro point de compétence ok oui je suis con je vois l'objectif sur la map c'est en jaune sans doute voilà c'est par là et moi les gars je vais visiter je vous préviens on doit pas rusher le jeu pas encore il faut que je trouve comment accéder au garage il y aura sûrement une pompe à carburant bon bah grouille toi j'ai un repassé un de ces comment t'appelles ça déjà des trucs que les reapers raccrochent des totems ouais ça veut dire qu'ils sont dans les parages ok on est au max au niveau de la ferraille d'accord on peut pas rentrer par la porte vous permettre de ravitailler votre moto et les générateurs vous pouvez aussi putain t'as pas le temps de lire les gars c'est pour régénérer je peux l'envoyer aussi d'accord je vais essayer de faire cette histoire de nid mais sauf que s'il faut un cocktail à chaque fois il va falloir plein de chiffons et de composants je les ai pas quoi que là je suis en train de looter plein de saloperies arme de mêlée morceau de bois ah je peux changer ma batte pour ça euh attend ah oui on voit le d'accord dégâts 1 durabilité énorme attendez oui comment je vois ma batte du coup attendez que je comprenne comment je vois si le morceau de bois est plus puissant que la batte c'est pas clair du tout voilà j'ai lâché le bidon ah c'est l'enfer sur terre bon il est où il est pas loin il doit être la batte du coup comme ça quand j'ai un bidon il faut que je fasse ça pour le lâcher parce que là du coup je fais ça oui il le laisse tomber par terre il peut pas le prendre sur lui en fait le bidon il faut que j'aille sur le toit ou quoi c'est quand même pas très clair les gars cette histoire là c'est mon starlink c'est mon starlink ah 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 C'est parti ! Ouais, c'est ça... Ouais, c'est bien ce que je fais, c'est... Il faut pas que j'hésite, en fait, à utiliser l'arme de mêlée, j'ai l'impression. Ah, voilà, c'est par là qu'on va rentrer. Tout s'explique, monsieur Band ! Merci les impôts pour les 5 balles ! Bon jeu, monsieur Hooper ! Mes louls ! Ha ! Deux bouffes et au lit ! Ah, c'est quand même assez grand, hein ! Est-ce que là, je pourrais pas crafter des conneries, des fois ? Eh oui, voilà ! On peut en faire 3 au maximum ! Et voilà ! Là, j'en ai 3, ce qui me permet, en fait, de re-looter derrière ! Eh oui, voilà ! C'est ça les gars, on a compris le système ! On a compris les gars, il va falloir crafter Adam dans ce jeu ! Ça va être le craftage de ouf ! Voilà, crafter les bandages, crafter les cocktails, crafter les saloperies ! D'accord ! Et là, je suis au maximum de quoi ? Ça va être de la ferraille ! L'outadon, enfin ! Bon du coup, on va essayer de faire ces histoires de nids, là ! Je vais revenir là-bas ! Alors, c'est l'histoire de nids, il y en avait un complètement là-bas ! Ok, donc c'est ça, je vois la barre d'endurance, en fait c'est la barre bleue ! Elle descend quand même très 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 vite ! Très 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 vite ! Ah c'est pas un nid ça ? On dirait bien que c'est un nid les gars ! Il gagne de là du coup ? Non ? Ah c'est bon ! Oh, t'es mal fait ! Loul ! Donc, là aussi ! Oh, l'enculé ! Ah la vache ! Alors, quel est l'intérêt par contre de faire ces histoires de nids, là ? Pour de l'XP sans doute ! Il y en avait un dans le camion, il y en avait un là ! Ah mais je peux aller dedans après ? Ah mais attendez ! Ah mais on peut visiter l'intérieur ! Bon cela dit, c'est juste que c'est seulement tout calciné ! Peut-être dans le camion alors il y avait un truc ! Ah oui d'accord ! Ça ouvre un passage ! D'accord, ok ! Donc les nids ouvrent un passage ! Ok ! Bon, ça sert à ça ! Et sans doute aussi pour de l'XP alors ! Parce que si je vais voir du coup... C'était là ! On se rend compte de quoi, là ? Détruiser tous les nids ! Ah oui, mais ça va être long ces conneries ! Ah non, on les voit sur la map ! Ok, ça y est, j'y suis ! C'est-à-dire que là, voilà, il y a encore là des nids ! Eh oui, il y en avait un là ! Voilà, ici et ici, il y en a deux ! Sauf que je ne vais pas avoir assez de cocktails, moi ! Il faut y aller au peupon ! C'est quand même plus efficace ! Donc là, c'est bon ! En fait, il faut attendre que ça ait terminé de brûler pour pouvoir aller inspecter ! Sauf que là, je n'ai plus de cocktails ! Je pense en fabriquer, peut-être, cela dit ! Non ! Parce que je n'ai pas de chiffon ! Je n'ai pas de chiffon, les gars ! On a looté un chiffon ! Loul ! Donc on va être bon ! On récupère un cocktail de santé ! On va regarder ce que c'est ! C'est peut-être un truc qui améliore la santé définitivement ! Pas mal fait, je trouve, l'effet des baraques calcinées, c'est plutôt pas mal quand même ! C'est plutôt pas mal ! Alors attendez, qu'est-ce que j'ai chopé ? Qu'est-ce que j'ai chopé ? C'est ça ! Ah mais tu ne me dis pas ce que c'est ! Bon, j'imagine qu'en fait, c'est un bandage mais plus puissant, ça doit être ça ! Ça doit être un bandage mais plus puissant ! On va estimer que c'est ça, les gars ! Oh la vache ! Mets-toi ! Putain, je l'ai raté ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui ! Non ! 1700 XP, ok ! Ouais, d'accord ! Ouais, ouais, on est sur PS5, oui tout à fait ! Bon, mais là c'était pas mal ! Bon, mais là c'était pas mal ! Du coup, là je peux changer ma batte pour une autre batte qui est la même ! Est-ce qu'elle a perdu en durabilité ? Ah oui, d'accord, elle a bien perdu ! Elle n'est plus qu'à 47, donc ça vaut le coup ! Du coup, je prends celle-là ! Donc c'était bien ça, c'était bien la durabilité, on est d'accord ! Bon ! Bon ! Ça va être Lootland, hein ! Ça va être Lootland ce jeu, attention ! Attention ! Je disais bien aussi que j'entendais du bruit ! Je disais bien aussi que j'entendais du bruit ! C'est l'endroit où je suis venu tout à l'heure ! Bon, si j'ouvre là, ça devrait être seulement pour de la ferraille ! Vu qu'on est full, ça va nous servir à rien ! Mais à quoi sert la ferraille ? Ah non, c'est pas de la ferraille, c'est autre chose ! Le silencieux ! Il y a tellement de loot partout ! Eh bien, on a obtenu le silencieux ! Atténuez le bruit de vos armes en le rajoutant un silencieux ! Sélectionnez une arme compatible dans le menu de survie ! R1 pour monter le silencieux ! Eh bien, allons-y ! On fera ça ! Pourquoi ne pas le faire maintenant ? Par contre, menu de survie, les gars ! Menu de fabrication ? Non, menu de survie ! Attendez, qu'est-ce qu'ils appellent le menu de survie ? Il faut comprendre ce qu'ils te demandent quand même ! Menu de survie, c'est peut-être fabrication, non ? Oh la vache l'enfer ! L'enfer sur terre ! Non, c'est pas ça ! Le menu de survie ? Accessoire ? Non ! Pas du tout ! Je ne sais pas ce qu'ils appellent le menu de survie ! Ah, on a trouvé un autre bidon ! Bon ! Trouver une pompe à carburant ! Ah, mais d'accord ! Mais la pompe, elle est là-bas alors, tout simplement ! Je sais juste trouver une pompe ! Jean, je me mets à côté ? Non ? Une seconde, j'essaie de comprendre ce qu'on me demande ! Trouver une pompe ! Ben il y a une pompe ici ! Ben voilà, j'ai trouvé une pompe là, non ? Oh mais elles sont vides, elles sont à sec ! Trouver une pompe ! Trouver une pompe ! Ben j'ai trouvé des pompes là ! C'est quand même pas clair du tout ! Une seconde ! J'ai trouvé des pompes ! Mais il ne se passe rien ! Ha 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 ! Menu de survie roue ! Menu de survie roue ! Ah, c'est la roue le menu de survie ! Attendez ! Oh la la, mais quel enfer ce menu ! C'est quoi du coup ? Ben non, je suis dans la roue là, il n'y a pas de survie ici ! Comment ça le menu de survie c'est la roue ? Pas du tout ! Oh la la ! Oh la la ! Je suis perdu hein ! Ha 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 ! Je suis perdu les gars ! Quel est l'objectif ? Une seconde ! Trouver une pompe à carburant ! Mais j'ai trouvé une pompe enfin ! J'ai trouvé une pompe là ! J'ai trouvé une pompe ! Chercher une pompe à carburant ! Mais enfin, j'étais à côté de la pompe ! Je suis à côté de la pompe ! Là ! Ah, il y a une pompe ici ! Ha 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 ! Mais il ne se passe rien ! Ha 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 ! Mais il ne se passe rien ! Oh la 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 ! On est bloqué la première mission les gars ! J'en ai peur ! Encore une triste histoire ! Bah je ne sais pas ! Mais écoutez, on est bloqué ! J'ai trouvé la pompe mais il ne se passe rien ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ! C'est compliqué cette histoire de pompe ! Je vais regarder plutôt la minimap ! Peut-être que la minimap... Mais là en fait regardez ! La minimap ne nous indique pas du tout que c'est ces pompes là ! Mais par là ! Ah ! Attendez ! Attendez ! Ça y est nous y sommes ! Je crois que j'ai compris ! Ce qu'ils veulent c'est que je revienne là-dedans ! Il faut se laisser tomber ! Et il y avait sans doute une pompe à l'intérieur ! Ah voilà ! C'est une pompe ça ? Non c'est un chiffon ! La pompe est là-dedans ! Il n'y a pas de pompe ici ! Attendez ! Attendez ! Du kérosène ! Et sans comprendre ! Ah ! Un papier ! On a trouvé un papier ! Qu'est-ce qu'il a fait là ? Il a trouvé un papier, il a regardé un papier, puis il s'est arrêté, j'ai pas compris ! C'est compliqué ce jeu ! C'est pas si simple que ça les open world ! On dirait que c'est simple comme ça, mais en fait non ! Donc la pompe n'est pas ici, on est d'accord ! En même temps je suis dans un magasin ! Pourquoi il y aurait une pompe ici ? Ça n'aurait pas de sens ! Hein ? Il n'y a pas de pompe les gars ! Il n'y a pas de pompe ! Donc je ressors, et le truc me dit que je dois aller là ! Mais c'est complètement con ! La map m'indique que la pompe est là ! Mais c'est quoi ce délire là enfin ? Je comprends pas ! Alors là les gars, on m'indique que la pompe est dans le bâtiment, j'ai beau aller dans le bâtiment, il ne se passe rien ! Quel enfer ! Et là je reviens ici, d'accord ! Mais enfin c'est incompréhensible ! Mais attendez, c'est incompréhensible là ! À moins que ce soit sur le toit ! Ah mais attendez, attendez, attendez ! Regardez ! Mais regardez l'icône ! Elle me dit d'aller là ! Genre il y a une pompe ici ! Mais il n'y a pas de pompe nulle part ! Oh putain, je suis tombé ! Mais sérieusement ? Attendez, attendez, peut-être par là ? Mais non ! Attendez ! Oh putain, c'était là ! C'était là ! C'était là ! Quelle erreur ! Mais quelle erreur ! Ah c'était ici les gars, ça y est, on y est, on est dans le garage ! On a trouvé la pompe ! On a trouvé la pompe, enfin peut-être ! Peut-être qu'on a trouvé la pompe ! C'est pas sûr les gars, attendez, c'est pas sûr ! Pas fabriqués hein ! Oh c'est compliqué ce jeu ! Oh que c'est compliqué ! Oh que c'est compliqué ! Ohlalalala ! Comment ça ? Une moto ! On a trouvé la moto ! Oh mais c'était ça la pompe ! Ah mais c'était une pièce qu'on cherchait, c'était pas une pompe ! Je pensais que c'était une pompe à essence ! Mais je pensais qu'il voulait une pompe à essence ! C'était une pièce de rechange sur la moto les gars ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se fait attaquer ! C'était une pièce de rechange sur la moto ! Attention ! Bowser se fait attaquer, mais Mario arrive ! Il est où Bowser ? Oh putain ! C'est compliqué ce jeu ! Il est où ? Tiens bon ! J'ai cru que c'était une pompe à essence ! C'est pour ça que je ne comprenais pas ! Oh ! Il va se faire becquer ! Je vais te la jouer au chalumeau moi ! Bien moyen-âgeuse ! Les symboles des égarés ! Lâchez-moi ! Pâtre fils de pute ! Hé motard ! Tu dois être déchu motard ! Car tu es égaré et nous avons détourné ! Ça va faire mal hein ! Va te montrer ! Toi, tu n'as pas été trouvé ! Tu es égaré ! Un arse 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 ! Je vais te la jouer à la flamme ! Couverture ! Mettez-vous à couvert en appuyant ça va vous baisser ! Très bien, je mets à couvert ! Ils sont où les vilains ? Épaules de visée ! Tu me prenais pas un petit peu pour un con ? D'accord, on a compris ! Hop, 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 hop ! Je suis un professionnel ! Ils sont où ? Ils sont là ! Toi, bye-bye ! Toi, bye-bye ! Toi, bye-bye ! Oh putain, ils tire ! Ils ont des armes ! Attention, ils sont vilains ! Où m'ouvrir ? Mon Bobo ! Mon Bobo ! Il faut le finir ! Laissez-le pas, je vais te faire la peau jusqu'au dernier ! Aux heures ! C'est pas vrai ! Et merde ! Attends, je t'éteins ! Non, non, c'est bon ! Arrête, fais pas le fou ! Ouais, allez, debout ! Faut pas qu'on traite ! Faut pas qu'on traite ! Aurélie ! Qu'il m'attendait chez ma putain ! Il s'est tombé dessus, j'ai l'accompli ! Ok ! T'as vu mon bras ? Regarde pas ! Putain, mon bras ! Je suis sérieux, regarde pas ! Regarde pas, je te dis, allez, monte ! Ah, la vache ! Allez, allez, allez ! Bonne soirée des peurs ! Quel incroyable début du jeu ! Mais ce n'était qu'une simple égratignure, enfin ! Il s'en remettra ! Je conçois volontiers mettre un petit peu, emmêler les pinceaux avec l'objectif ! J'ai cru que c'était une pompe à essence, moi ! Pas du tout ! C'est une pièce de rechange pour la moto ! Je n'en arriverai jamais ! T'as qu'à m'attendre ici ! Je vais m'assurer que la voie est libre ! Dans tes rêves, j'entends ma couchette qui n'appelle ! Bon, ça n'a pas bougé depuis qu'on est partis ! C'est pas comme si j'avais grand chose à voler ! Je vais refaire connaissance avec le mobilier ! Oh ! Oh, ça finit bien ! Je ressors chercher ma bécane ! Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller ? Ouais ! Cool ! Je vais faire un saut ! Cool ! Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, laisse pas ma bécane là-bas ! Non, 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 t'inquiète ! Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour ! Hé ! J'ai des munitions, si tu veux ! Dans le casier près de la porte ! Merci ! Hé ! Laisse mon fusil à pompe ! Bah, pour l'instant, j'aime bien ! Ça a l'air très classique, mais bon... C'est pas parce que c'est classique que c'est mauvais ! Ça peut être classique et très bon ! Pour l'instant, c'est un petit peu tôt ! Par contre, ça loote beaucoup ! Oh la vache ! Ça loote beaucoup ! Beaucoup ! Beaucoup ! Les casiers d'armes vous permettent d'accélérer à toutes les armes achetées, les armes trouvées sur le terrain ne peuvent pas être stockées dans votre casier ! D'accord ! D'accord ! Pour agir avec discrétion, sa polyvalence est renforcée par la variété des carreaux qu'il est possible de fabriquer ! Le temps de recharge de l'arbalète est plus long ! Eh bien, je le prends ! Voilà ! Mais par contre, elle se met à la place de quoi cette arbalète ? C'est ça la question ! Eh non, elle se met en bas du coup ! Elle se met en bas, donc très bien ! Donc on peut avoir 4 armes sur nous, au moins ! Très bien, très bien, très bien ! Ça va frérot ? Ton bras sent le cochon grillé, est-ce que c'est normal ? Ça sent le cochon grillé ! Laissez-moi m'imprégner de l'ambiance, les gars ! L'ambiance, vous dis-je, l'ambiance ! Ah, c'est très 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 boisé par ici, dedans ! Ah, il y a de la fumée, là ! Je détecte de la fumée, des indiens ! Ah, les effets de lumière sont pas mal ! Les éclairages ont l'air pas mal ! L'état de son bras va s'aggraver ! Il faut que je trouve de quoi soigner son bras ! Il faut lui trouver des médocs ! Très très bien ! Ok, ok ! Ça va être un petit peu chiant de voir tout le temps comme ça, crafter des conneries à droite à gauche ! Je sens que ça va être légèrement pénible ! Je peux crafter ça, le distracteur, là, ou pas ? Non ! Non, j'ai pas l'impression ! Alors pourquoi j'arrive pas à équiper l'arbalète, là ? C'est quoi le projet ? Ah non ! Parce qu'on est sûrement dans un campement ! Où il n'y a pas de... Où on ne peut pas utiliser nos armes ! Ça va être pour ça qu'il y a le cadenas partout ! C'est-à-dire qu'ici, on ne peut pas se faire attaquer ! C'est ça l'idée ! Il y a un bidon ! Il y a de l'essence ici ! Oui, mais comment... Attends, compte que je veux que j'aille là-bas ! Une seconde, je suis encore bloqué ! Une petite seconde ! Je peux prendre une nouvelle batte de baseball, c'est pas la peine ! Bon, comment on se casse en fait ? En face ? Là ! Ah d'accord, elle touche toute seule ! Alors ça, c'est marrant ! C'est automatisé ! Comment ça, ça rame de fou ? Non mais oui, voyons ! Ça rame de fou ! Non les gars, ça a ramé pendant 10 secondes, je pense ! Maintenant, c'est terminé ! Je vous l'ai dit, les gars, des fois, ça va ramer ! C'est comme ça ! Compris que ça rame, c'est ma connexion, c'est Starlink ! Ah mais je ne peux pas l'utiliser ! Mais comment ça, je peux utiliser ma moto ? Oh, ma Harley ! C'est pas une 125, ça ! Les gars, quand vous me dites que ça rame, c'est pas la peine parce que 20 secondes plus tard, ça ne ramera plus ! Donc, oui ! Mais il y aura du ramage, je vous l'ai dit ! C'est inévitable ! Il y aura du ramage, parfois, comme ça, ça va s'être à ramer ! Mais si c'est une fois par heure, est-ce aussi grave que ça ? 10 secondes par heure, je pense que ça ne va tuer personne ! Une seconde, je suis bloqué en fait ! Attendez, je suis bloqué ! J'arrive pas à utiliser la moto, maintenant ! Mais quel enfer ! Qu'est-ce qu'elle a ? Il faut la réparer ! Quel est l'objectif ? Scénario ! Alors, récupérez votre moto à pied ! Elle est là, ma moto ! C'est pas ma moto, ça ? Retournez à votre moto ! C'est pas ma moto ! Une seconde, une seconde ! C'est peut-être pas ma moto, alors ! C'est quand même pas clair ! C'est peut-être la moto de Monsieur Bowser ! Fabriquer des carreaux à partir du bois ! Oh là là ! Putain, c'est comme horizon ! C'est comme les flèches d'horizon ! Oh la vache ! Alors maintenant, on va s'arrêter à chaque buisson, à chaque arme, pour looter du bois ! Du bois de jeunes cèdres et de la ferraille ! Oh la vache ! Ça va être difficile ! Bordel de merde ! Bordel de merde ! Bowser, t'es réveillé ? Ouais, Dick ! Quoi de neuf ? Eh, je viens de voir un type sûreté près de la planque ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Je sais pas ! Bon, écoute, fais le suivre et essayez de voir s'il y en a d'autres ! Terminé ! Moi, je discute pas les gars ! Je discute pas ! Je vois un intrus ! Je disperse ! Je ventile ! Je ne discute pas ! Avec les inconnus ! Marquage furtif ! Activé les jumelles ! Ça, c'est pour les petits joueurs ! Le marquage furtif ! Je ne change pas de ce pain-là ! Ah, il est là ! Tu me vois là ? Ah, tu ne me vois pas ? C'est super ! Euh... Ben, j'arrive ! Voilà ! On peut le looter ! Il nous droppe quoi ? Du chiffon encore ! Très très bien ! Alors, à ton tour ! Il n'y en a personne ! Je te dis qu'il n'y a personne ! Tu peux ranger ton arme ! Tu vois, il n'y a personne ! 2 sur 6 ! Ah, on voit le nombre ! Donc, en fait, il en reste 4 à tuer ! 4 à tuer ! Mais où sont-ils ? Ok, là-bas, il y a un ! Il y a un de dos ! Allons-y direct ! Allons-y direct ! Hop ! Je me planque derrière le gros rocher ! En attendant que le monsieur ou la madame, on ne sait pas trop... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Hop, 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 hop ! Il est mort ! Il est mort ! Mais non, mais non, il n'est pas mort ! Regarde ! Tu vas le rejoindre ! Ah, on peut modifier les armes, ça c'est cool ! Arme principale... Donc là, en fait, en principal, du coup, c'est mon peupon ! Non ! Attends, je ne comprends rien ! En principal... Je n'ai pas d'en principal ? Mais il est où ? Il est où mon pompe ? Je n'ai plus mon pompe ! Merci du calot ! J'ai plus mon peupon, les gars ! J'ai plus mon peupon ! On peut passer rapidement à une arme spéciale... Ah d'accord, ok ! Ah ok, donc je peux prendre, en fait... C'est une espèce de carabine dégueulasse ! Et je peux prendre... Mon flingue ! Ce qui n'est pas du tout l'arme spéciale ! Il faut maintenir, peut-être ! Ah ok, il faut maintenir ! Il faut maintenir pour prendre l'arbalète ! Putain, c'est compliqué ! Les carreaux de balètes sont soumis à la gravité et se dirigent vers leur cible en courbe ! C'est la balistique ! Pour atteindre une cible lointaine, visez légèrement au-dessus d'elle ! D'accord... Alors, attends... Ce casimira-là va nous servir de test ! Attention ! A mon avis, là on est bon ! Merde ! Trop haut ! Trop haut ! Caporal ! Trop haut ! Quelle erreur ! Est-ce qu'il m'a vu ? Il m'a vu ou pas ? Je veux savoir si tu m'as vu ! Non, tu ne m'as pas vu ! Mais arrêtez avec les tutos, j'en peux plus ! Est-ce qu'on peut jouer quoi les gars ? Est-ce qu'on peut jouer sans avoir ces trucs complètement anti-immersifs ? Alors, retour à la furtivité ! Si vous avez été repéré par un ennemi, quittez son champ de vision et cachez-vous ! Ah mais voilà ! Donc il ne m'a pas vu ! Tu ne m'as pas vu ! Il est où ? Regarde, j'y arrive ! Oh merde ! Oh merde ! Merde ! Ah 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 ! Tiens ! C'était le dernier ! Il s'est débattu l'animal ! Attendez, je peux le piquer, ça achète ! Je la prends ! Ah oui, tu te achètes ! Ben voilà ! Le talent les gars ! Juste des drifteurs qui voulaient nous piquer notre planque ! Ça se confirme ! Il serait temps de songer à bouger vers le nord ! On s'occupe d'abord de ton bras ! On verra après pour tailler la route ! Je retourne vers ma moto ! Terminé ! Par contre, je n'ai que 5 carreaux si je comprends bien ! C'est ça ! Et en plus évidemment, c'est carreaux par carreaux donc... Mais c'est quoi les stérilisants là ? En fait, stérilisants c'est pour... Sauf que le problème, c'est que je n'ai pas de... Ah mais non ! Je ne peux pas fabriquer de bandage parce que je suis full bandage ! Il faut que je me soigne ! Voilà les gars ! Deux soins et je fais du bandage, je viens de comprendre ! Voilà ! Ça y est, on y est ! C'est bon les gars ! C'est bon, c'est bon ! Il me faut un petit temps d'adaptation ! Un petit temps d'adaptation les gars ! Ça y est, j'y suis ! Voilà ! Ok ! Le loot dans ces jeux, ça me tue ! Le loot pour moi, c'est un tu-fun ! Vraiment ! J'ai un vrai problème ! C'est le même problème que j'ai eu avec Horizon ! C'est le même problème que j'ai eu avec The Last of Us ! C'est les jeux où tu peux looter partout ! Alors évidemment, je sais bien qu'on n'est pas obligé de looter mais... Vu que je suis quelqu'un qui est obligé de tout looter dans une zone avant de partir... Forcément, c'est un problème ! Hein ? Je suis au maximum ! Mais ça sert à quoi, du coup, la ferraille ? C'est quand même pas clair, les gars, cette histoire de ferraille ! Bien sûr, c'est pas clair ! C'est pas clair ! Bien vu ! Quand ils sont à terre, ils ne se relèvent pas apparemment ! Une fois qu'ils sont à terre, c'est vraiment fini ! Donc de ce que je comprends, les zombies ne droppent rien, c'est que les humains qui peuvent dropper ! Est-ce que si tu passes très 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 près de moi, tu vas me voir ? Non, tu ne me verras pas, d'accord ! La fertilité marche bien ! Tu retournes pas ! On se balle ! On se balle pour vous ! On se balle pour vous ! Vingt-quatre balles ! Je dois plus être loin ! Je dois plus être loin ! Tu restes là, toi ? Je peux te retourner, s'il te plaît, en face ? Allez, retourne-toi ! Allez, allez ! C'est bon, tu ne vois pas là ! Je n'ai pas vu ! Le talent ! Et hop ! Merci Juju Jules ! Pour les 19 mois ! Pour les 19 mois ! C'est marrant, mais ton pseudo ne me dit rien du tout ! Est-ce que tu n'aurais pas modifié ton pseudo ? 19 mois de sub ours sans reconnaître ton pseudo, je trouve ça bizarre ! Mais Juju Jules ! Je ne me trompe pas, Juju Jules ! Ben oui, Juju Jules ! En tout cas, merci beaucoup pour les 19 mois et salut à toi ! Je me rapproche ! Je me rapproche ! On y est presque ! Bleh ! Bleh ! Bleh ! Bleh ! On y est presque ! Bleh ! Bleh ! En tout cas, le jeu est plutôt classe ! Visuellement, je m'attendais à un jeu moins abouti ! Je suis assez surpris ! C'est peut-être le passage sur la PS5 qui lui a rendu un petit coup de jeune, je ne sais pas ! Mais franchement, c'est vraiment très très sympa ! On n'est pas au niveau de Zilast of Us 2, mais... C'est pas ridicule ! C'est vraiment pas ridicule du tout ! Par contre, il n'y a pas de reflet ! Ah là 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 là, les gars, il n'y a pas de reflet ! Quelle erreur ! Mais quelle erreur du reflet français ! Il n'y a pas de reflet, les gars ! On vous dit qu'il n'y a pas de reflet ! Et non ! Il y avait un second, je l'ai vu ! Il est là ! Oh là là ! Oh là là ! Tu ne m'as pas vu ! Tu ne m'as pas vu ! Tu m'as vu ! Ok, prochain coup, il faut vraiment que j'utilise... En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'armes au CAC ! Donc il ne faut pas hésiter, je pense, à utiliser les armes de mêlée ! Surtout quand ils sont seuls ou deux plutôt que les balles ! Parce que les balles, ça a quand même l'air assez rare ! Donc c'est une erreur de ma part d'utiliser des armes à feu ! Quand ils sont peu nombreux ! L'erreur ! L'erreur du débutant ! Merci beaucoup Juju Retro Gaming pour les 35 mois d'ours ! Gros merci à toi ! Et salut également, bien sûr ! Je sais, les gars, que je ne dois pas aller ici ! Je me rends bien compte que l'objectif est là-bas ! Mais je visite ! Je visite, les gars ! Je visite ! J'aime visiter ! Oh mais qu'est-ce que... Non mais alors ça par contre c'est complètement con ! Vous quittez la zone de mission, mais sérieusement ? Alors ça par contre, je ne comprendrai jamais ! Dans Raid Day 2 c'était pareil, je ne comprends pas ! On est dans un open world ! Enfin mais merde quoi ! Tu te dis, je vais visiter... Non ! Non je ne peux pas ! Tu es dans une mission, tu ne visiteras pas l'open world ! Ouais mais non en fait les gars ! Comment vous dire ? Non ! Juste non ! Ah une ambulance ! Peut-être l'ambulance, des trucs à l'intérieur... Ce serait logique ! Je devrais essayer cette arme là ! C'est une arme à verrou non ? Ouais ! C'est ça ! C'était très très puissant ! C'est là que je vais essayer ! C'est là que je vais essayer ! Et nous obtenons une trousse de secours ! Notre première, ce qui veut dire qu'il y a en fait des bandages, mais il y a aussi des cocktails de santé qui doivent être plus puissants que les bandages. Et il y a des trousses de secours qui doivent être plus puissants que les cocktails ! Mais est-ce qu'il y a un truc au-dessus de la trousse les gars ? Peut-être la super trousse ! Attention ! Peut-être les gars qu'il y a la super trousse ! Peut-être qu'il y a la super trousse ! Peut-être qu'il y a la super trousse ! Eh ! Tu viens du camp de Copland ? Oh ! Où est passé ma moto ? Eh ! Arrête-toi, putain de merde ! Il veut pas s'arrêter ? Je discute plus ! Je vais pas te buter ! Arrête-toi, bordel ! What ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il était insensible ! Eh ! Je veux juste ma bécane ! Ok, là, je vais te buter ! Je vais te buter ! Par contre, je me sens pas trop trop en danger ! J'ai plus l'impression de jouer à un jeu d'arcade, quoi ! Loul ! Mais un jeu d'arcade très bien fait, par contre ! Je suis là ! Oh merde, il y en avait deux ! Oh putain, non ! Mais c'est tellement abusé ce qui s'est passé ! Et comment ça, je quitte la zone de mission ! Oh putain, il fallait le suivre ! Oh ! Oh, si on le suit pas, ça te dit qu'on quitte la zone de mission, au secours ! Ah là là, ok, ok, c'est bon ! Je run, j'ai compris ! On a compris ! On a compris ! Il faut trouver Mani ! Eh ! Mani ! Eh ! Mani ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des primes ! Vous pouvez récupérer puis livrer des oreilles de mutants ! Ah oui, ce ne sont pas des zombies, ce sont des mutants ! Attention ! Ça fait toute la différence ! Aux agents de primes des camps pour gagner confiance et crédit, chaque type de mutant rapporte des récompenses différentes ! Très très bien ! C'est-à-dire, vendre ! Vendre le lot ! Mais j'en sais rien moi ! En fait, c'est à chaque fois qu'on tue un zombie, on a ça ! Ça doit être ça ! Quand on tue un zombie, du coup, on aurait deux ! Donc, grouilleurs, c'est les zombies de base ! Tétards, c'est les petits ! Mais j'en sais rien moi, à vendre ! Oui, si j'en vends un, il se passe quoi ? Waouh ! Une seule oreille ! Loul ! C'est les oreilles, c'est marrant ! Du coup, je gagne de la confiance ! Attends quoi ? Il faut en donner 5000 ! À vendre 5000 ! Les gars, à vendre 5000 ! Bon, bah allons-y ! Oui, je vends tout ! Je vends le lot ! Et là, et donc les tétards là ? 5000 quoi ! Loul, d'accord ! Eh bien, au revoir ! Allez ! Ah, c'était lui ! Salut ! Ça fait un bail que je t'ai pas vu ! Ou alors, j'étais trop occupé ! Trop de taf ! Moi, c'est dur ici ! Eh ouais ! La vie de campeur, quoi ! Ah ouais, tu l'as dit ! J'ai lu un livre, une fois ! Le Zen et l'art de la mécanique ! Tu connais ? Non, on peut pas vraiment dire que j'avais le temps de bouquiner à l'époque ! Tu sais, je t'avais un garage à Fervel ! Je le faisais lire à tous les mécanos ! Être mécanicien demande de la sérénité que ça disait ! Essaie de bosser l'estomac vide ! Certains qui disent l'esprit ! Mani, je cherche une bécane ! Ah ouais ? Oh là, tout doux ! Je te décroceille celle-là ! Pourquoi pas ? Parce qu'elle vient juste derrière ! Un abruti l'avait abandonnée dans la nature ! Elle est bien rouillée ! Elle a été malmenée ! Son propriot devait rien y connaître en moto ! Sans mec ! Je te jure ! Elle a dû revoir de belle ! Là, on vient juste de la désosser ! Elle n'avait même pas de pompe à carburant ! Ça aurait pu nous servir ! Une pompe à carburant comme celle-là, tu veux dire ? Voilà, c'était une pompe à carburant, les gars ! C'est celle-là, Mani ! Si je m'y connaissais mieux en moteur, peut-être que j'aurais compris ! Je parlais du type qui nous a ramené ce petit bijou ! Que ce n'est pas une pompe de station essence ! Il y a eu du grabuge, on dirait ! Il y a eu du grabuge ! Marché avec Copeland ! C'est le moment GTA ! Il y en a qui pensent qu'ils vous cherchent, plusieurs étoiles ! Les gens disent des tas de choses dans le No Man's Land ! Les gens s'entraident ici ! Quand on manque de vivres... Qu'est-ce que ça donne ? Vous êtes en pénurie ? On pêche de la truite ! La fonte des neiges alimente le lac ! Et 100 personnes pour le réapprovisionner, on finira par en manquer ! C'est comme pour tout ! Quand j'étais gamin, j'allais chasser avec mon père ! On construisait une cachette ! On faisait des pierres à sel ! Mais c'est un vrai carton ! L'hiver, on croulait sous la viande séchée ! Je pensais que ce n'était pas légal d'appâter les serres ! A l'époque, mon père obéissait à une seule loi ! La constitution des Etats-Unis ! Si vous le voyez aujourd'hui, l'Amérique, le pays de la liberté ! Tu l'as dit ! Bouffi ! J'ai vu Léon l'autre jour ! Ah ouais ? Ouais, il y avait quelque chose pour moi ! C'est vrai ? Léon ! Le retour de Léon ! J'ai des gens qui souffrent ici, Nick ! Ah, ce Léon là ! D'après le temps qu'il a mis les voix, le père seul l'a vu ! Hum... Écoute... Tu trouves son matos ! Tu me le rapportes... En main propre, Dick ! Si tu fais ça... Alors... Je verrai ce qu'on peut faire pour toi ! La moto... Que tes gars ont volé... Tu sais, celles qu'ils ont désossées ? Récupérez, Dick ! Récupérez ! C'est ça ! Je tâcherai de m'en souvenir ! Sympa ta casquette ! Quoi ? Ah, celle-ci ! Je t'interdis de me trouver ! Une petite minute ! Léon avait la même casquette... Oh la la ! La ferme ! Il a découvert le poteau rose ! Commence par me rendre service ! Fais chier ! Ok ! Puisque je suis là, qu'est-ce que tu veux ? Je peux faire ça ! Des drifters attaquent mes expéditions de ravitaillement ! Ils sont dans la tour radio à l'est du Mont O'Lyrie ! C'est pas sur ton territoire ? Non, ça l'est pas ! Mais... Je vais m'occuper d'eux ! C'est ce que j'espérais ! Pauvre Léon ! On l'aimait bien pourtant ! Ok, faut retourner voir Monsieur Mani ! Nous allons y aller de ce pas ! Peut-être que je vais finir par m'attacher à ce personnage ! Il a l'air pas si mal ! On prendra nos flingues maintenant ! Il y a des anniversaires Coop ! On dirait qu'il avait un gosse ! Est-ce que je peux sauter de là vous croyez ? Je ne peux pas sauter de là ! On va aller voir un petit peu si on peut discuter avec les péons du coin ! Ah je ne peux pas ! Ah mais je ne peux pas discuter avec les gens ! Quel dommage ! Ah non ! On ne peut pas discuter ! Bon ! Peut-être avec toi ! Ah la souplette ! La bonne souplette ! On ne peut pas discuter avec la cuisinière non plus ! Quel dommage ! Mais quelle déception ! Peut-être avec toi alors ! Toi là ! Non plus ! D'accord ! Mani ! Il était juste derrière non ? Il était là ! J'ai pas envie de me prendre la tête aujourd'hui ok ? Eh ! Je m'en fous ! Non ce n'est pas lui Mani ! Ah non il n'était pas là ! J'ai rien dit ! Marchand des camps ! Moyennant quelques crédits à condition qu'il vous fasse suffisamment confiance ! Les marchands des campements vous vendront des armes, des munitions et des accessoires ! En faisant monter votre niveau de confiance ! Car faites-nous confiance ! Ayez confiance ! Vous accéderez à de nouveaux objets ! Quand vous achetez une arme, elle est automatiquement ajoutée à votre casier d'armes ! Ah elle sera dans notre casier ! Ok ! Ouais donc c'est un système de réputation de faction à la con quoi ! Ils ne peuvent pas s'en empêcher de faire ça ! Ils n'ont pas encore compris que ce n'était pas une bonne idée ! Peut-être dans 10 ans ils auront compris, c'est possible ! Accessoires ! Ah ok ! On peut racheter des munitions pour le flingue et le fusil ici ! J'ai 254 dollars ! Ce n'est pas vraiment des dollars mais bon ! Ok ! Amélioration ! J'avais eu un silencieux ! Je ne sais pas comment l'installer ! Mais on a chopé un silencieux tout à l'heure ! Pour rendre deux points ! Ok ! Donc il y a des silencieux pour tous les types d'armes ! On peut acheter des trousses de secours ! Mais ce n'est pas la peine ! On a déjà trop de soin ! Et on peut acheter des grenades à fragmentation ! Sauf qu'on ne peut pas ! Car il faut le niveau de confiance au niveau 3 ! Donc en réalité je ne peux que acheter des munitions pour le moment ! Voilà ce que ça veut dire ! Est-ce que je vais acheter des munitions ? Euh... 39 dollars pour combien de munitions ? Ce n'est pas indiqué ! Ce n'est pas indiqué ! Je vais essayer pour voir ! Attendez ! Pour être sûr ! J'ai combien de balles sur moi ? Euh... Ah mais c'est comme ça pour équiper le silencieux ! Je viens de comprendre dis donc ! Attendez ! Du coup je l'attache ! Ah ben voilà ! J'ai réussi à m'équiper du silencieux les gars ! Par contre je veux savoir combien j'ai de balles en fait ! Voilà donc 10, 7... Donc ça vaut le coup je pense d'en prendre ! D'autres cela dit le flingue il est tout pourri ! Euh... Casier... Pour changer d'arme ! Je ne peux pas reprendre mon poupon par contre ! Parce que je préférais vraiment mon poupon les gars ! Mais non ils ne veulent pas me redonner le poupon ! Bon ! J'ai acheté des balles un petit peu ! Allez ! Tu ne me dis pas combien par contre ! Tu ne me dis pas combien ! Je suis obligé d'aller sur mon truc, de regarder combien j'en ai ! Et de voir qu'en fait on a vendu 15 ! Et bien 15 je suis content ! Au revoir merci ! Manny tu es où ? Tu es là-bas Manny ! Il était pas loin ! C'est le mécano bien sûr ! Je voulais juste te dire, je suis désolé ! Je ne savais pas je te jure ! Est-ce que tu as la moindre idée du temps que j'ai consacré à cette bécane ? C'était une moto de drifteur Manny ! Je sais, je sais ! Je vais me rattraper je te jure ! Je t'ai monté une nouvelle moto ! Parce que tu oses appeler cette merde une moto ! Je serre l'état ! Ah ça recharge à fond les munitions ! Ok ! Ah du coup c'est hyper important de faire ça avant de partir en mission ! Merci ! Attendez, il a dit qu'elle était morte ? Il a dit que sa femme était morte là ? Parce que du coup ça c'est une information ! Au début on l'a seulement vu partir dans l'hélico, elle était blessée ! Ensuite ils nous ont dit deux ans plus tard ! Et là en fait on apprend qu'en fait elle est morte ! Bien ! On gagne de la confiance ! Ouais d'accord ! Bowser et moi on pourra pas continuer vers le nord tant que cette moto ne sera pas réparée et qu'on n'aura pas récupéré du meilleur matos ! On a compris ! T'aurais dû te tirer Billy ! Nouveau point de compétence ! Ça ça n'arrête pas ! Alors maintenant on va aller voir pour les compétences les gars ! C'était où vers le bas ? C'était vers le bas ! Alors attention ! Là ça va être un projet les gars ! Bon ! Il y a une notion d'XP ! Niveau de compétence 2 ! Un point de compétence ! Je dois choisir dans quelle branche je vais ! Oh la vache ! Je crois qu'on en apporte 200 heures sur ce jeu ! Préparez-vous les gars ! C'est ça, il faut choisir une compétence ! Sauf que... Ah ok ! Donc on limitait la première branche c'était ici ! Voyons ! Ok ! Augmente la durée d'affichage des icônes en mode survie ! C'est nul ! Les plantes s'affichent sur la mini-carte ! Les plantes ! Ah parce qu'il y a des plantes aussi ! Il y a aussi des plantes ! Non merci ! Vous donne une chance de récupérer certains carreaux tirés avec l'arbalète ! C'est pas mal mais non merci ! Quoi d'autre ? Alors... Combat de mêlée, combat distance, survie ! D'accord ! Alors combat distance ! Capacité à activer la concentration quand vous visez avec une arme à projectile ! Tire concentré ! C'est-à-dire ? C'est pas clair ! Améliore votre précision quand vous visez avec une arme à projectile en vous déplaçant ! Ah ça c'est pas mal ! Ça c'est pas trop 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 mal ! Capacité à enchaîner une attaque de mêlée avec une attaque à distance pour des dégâts importants ! Ah mais c'est bien ça aussi ! Ça c'est pas mal aussi ! Ça c'est bien ! Et les combats de mêlée ! Le roi de l'évasion ! Permet de tuer des ennemis plus petits après avoir échappé à leur prise ! Ouais ! Capacité à réparer les armes de mêlée avec de la ferraille ! Mouais ! Ah ça c'est ça que c'est à la ferraille alors ! Augmente la récupération initiale de la durée du cocktail d'endurance ! Bon ! Rien d'incroyable ! Rien d'incroyable ! Peut-être euh... On ne sait que choisir ! Tire concentré c'est quoi exactement ? Tire concentré ! Vous pouvez m'expliquer ce que c'est exactement ? Bon début ! Ok au moins ils expliquent ! Pendant que vous visez avec L2, appuyez sur R3 pour activer la concentration ! Le temps va ralentir momentanément ! Ah mais c'est un bullet time ! Ce qui vous permettra de réussir des tirs plus précis ! La durée de la concentration peut être allongée grâce aux améliorations de compétences et aux injecteurs du Nero ! Que vous pourrez trouver au checkpoint du Nero ! C'est le bullet time alors ! C'est Max Payne ! Voilà ! C'est intéressant ! On a bien fait de faire ça ! Tiens ! Ok ! Très bien ! Donc la moto allons-y ! 100% ! On a fait le plein ! Allez let's go ! Putain ! C'est pas une bécane ça ! C'est pas une bécane ça ! Tout en accélérant avec R2, appuyez sur les dérapages ! Dérapage vous permet de prendre les virages plus rapidement ! Ok ! Mais arrête ! Avec tes tutos j'en peux plus ! Si vous perdez votre moto au fond d'un lac Ça y est, ça m'arrive souvent ! Ou d'un ravin, ou encore dans la vaste étendue sauvage de... Farewell ! Je commence à m'endormir, c'est pas bon signe ! Et être encore à proximité, vous pouvez utiliser la carte pour la récupérer dans un endroit proche ! Alors attendez que je comprenne ! Si je perds ma moto, elle ne va pas revenir à moi ! Je vais devoir aller à elle grâce à la carte ! Non ! Sinon ! En fait elle va être dans un autre endroit et je dois aller... Oh je sais pas, c'est pas clair ! Voilà, c'est fini ! Merci ! En voyons ! Ah, pas mal de petits dérapages là ! Ah, pas mal ! On peut faire du burn ! Je te l'ai dit, je survivrai ! Attention ! Ok ! Je vais quand même voir au checkpoint d'une aéro s'il y a des... Des bandages stériles, la pommade ou un truc du genre ! Ok, pas de problème ! Je vais sortir ! Pour vérifier qu'il y a personne dans le coin ! Non ! Boozer, non ! Tu es brûlé au troisième levée ! Reste où t'es, repose-toi, d'accord ? J'y arrive le plus vite possible ! Je crois que... Je crois que... Je dirais pas non à un truc du genre ! Ouais, si tu m'étonnes ! Je vais voir ce que je peux trouver ! Je vais essayer ! Ah merde ! Viens ! Se battre ou fuir ! Parfois, mieux vaut prendre ses jambes à son coucou ! Euh... L3 pour sprinter ! Non mais d'accord ! Mais je suis avec la moto, là ! Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Une seconde ! Visite les lieux, là ! On se fait envahir, là, les gars ! On se fait envahir ! Attendez, je vais repartir, je vais poser la moto ! Oh, c'était beau, ça ! Je vais la laisser ici ! Comment je quitte la moto, en fait ? Mais je veux quitter la moto ! Ah, c'est bon ! Mais... Il est résistant ! Mais comment ça ? Mais elle est en mousse, cette hache ! Oh, la hache est en mousse ! Il n'a rien vu, c'est bon ! Ils ont 2 sur 10 à chaque œil ! Ma hache est en mousse, les gars ! Elle est derrière ! Elle est derrière ! Je t'ai vu, Roger ! Je t'ai vu ! T'es un vilain Roger ! Au revoir, Michael ! Ah, Nero ! C'était là où il fallait aller ! Voilà, Nero ! Ouh, attention ! Il va me voir ! Il va me planquer là ! Hop ! Non, il ne l'a pas vu ! Et où il va ce con ? Voilà ! T'as intérêt de marcher, tas de ferraille ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne marche pas ! C'est un générateur ? Qu'est-ce qu'il a ce générateur ? Il faut de l'essence ! C'est quand même pas très clair, les gars ! Il va dans une benne à ordures ! Ah, d'accord ! Il faut que je trouve des essences ! Et il va dans une benne à ordures ! Pourquoi il a plongé la tête la première dans la benne ? C'était magique ! C'est une cachette, les gars ! C'est une cachette, les benne à ordures ! Ok ! Je n'ai pas compris ! Je n'avais point compris ! Euh... Quel est l'objectif, finalement ? Attendez ! Je vais aller à l'objectif, là ! On va essayer de comprendre ! Voilà, c'est ici ! Voilà ! Je suis là dans l'objectif, mais il ne se passe rien ! Donc ! Je vais regarder mon objectif ! Car je suis un malin ! Je me rends compte que... Chercher des bandages pour Bowser ! Voilà ! Dans l'UMM du Nero, c'est ici ! Et... Vire éminente ! Nettoyer le camp de Maraudeur ! Voyons, on peut faire ça ! Ça va être un truc annexe ! Euh... Qu'on a déjà fait à 33%, ce qui est étonnant ! Mais pourquoi pas ! Il faut trouver des bandages ! Mais... 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 comment ça ? Mais j'en ai des bandages sur moi ! J'en ai 5 ! Ah ! C'est incompréhensible ! Il faut trouver des bandages ! Bon, ben écoutez... Ok ! Ça ne s'ouvre pas ! À la recherche des bandages perdus ! C'est quand même étonnant ! Sachant que j'en ai plein sur moi des bandages ! Ah ! Pas moyen ! Pourquoi ils ne se diraient pas mais... les bandages que j'ai... C'est quand même curieux ces histoires là, les gars ! Ben oui c'est curieux ! Et oui, 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 oui ! Des bandages ! Allez, des munitions ! Bon, le fusil c'est parfait ! Ok, donc en fait le fusil c'est 9 balles maximum, voilà ! Non, 7 ! Attends, comment ça ? Une seconde... Ah non, 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 j'ai rien dit ! Non, j'en ai 6 sur moi et 7 en recharge ! Oui, non, j'ai rien dit ! Prenons le flingue plutôt avec le silencieux ! Euh, oui, dans la recherche des bandages, d'accord ! À la recherche des bandages ! C'est quand même pas dans une bagnole, ça n'aurait pas de sens ! Un petit test ! Ah là 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 ! Les gars ! Les gars ! Les gars ! C'est quand même pas en face là qu'il y a des bandages ! Si ? Ça doit être là qu'il y a des bandages ! Comment ça de l'essence ? Il faut que je trouve de l'essence ! Mais pourquoi il dit qu'il faut de l'essence maintenant ce con ? Mais c'est incompréhensible ! Attendez, attendez, je comprends pas bien ! Il veut de l'essence ! Mais le scénario... Il dit qu'il faut des bandages ! Bah ! Chercher des bandages ? Et le mec dit, il faut que je trouve de l'essence ! C'est tellement incompréhensible ! C'est quoi ce bordel ? Mais en plus, il est là l'essence ! Kérosène ! Il est là ! L'essence est là ! Le bidon de kérosène est là ! Pourquoi il ne le prend pas ? Mais qu'est-ce que c'est que ce vieux jeu ? Le mec dit, il me faut de l'essence ! Je trouve du kérosène ! Je n'ai pas l'interaction pour prendre l'essence ! L'objectif, c'est de trouver des bandages ! J'ai 5 bandages sur moi ! Quel enfer ! Mais quel enfer ! Ça mériterait presque une petite pause ! Je ne sais pas ce que vous en pensez ! Car tout cela n'est quand même pas clair les gars ! Merci Mélissa pour les 5 dollars ! Le jeu me fait penser à The Last of Us 3 Si Joel avait survécu et était tombé accro au crack ! C'est un petit peu ça ! Après, il y a quand même une différence ! Enfin, tu vois que Naughty Dog sont un petit peu plus pointilleux sur les détails ! Bon, écoutez, je ne sais pas tout ce qu'ils veulent qu'on fasse, une fois de plus ! Seconde mission incompréhensible ! Tout comme la première ! Ah, c'est joli ça ! Ah, ça j'aime bien ! J'aime bien le ciel ! Il y a des étoiles, c'est joli ! On va rester comme ça du coup ! Oui ! C'est beau ! Oui, c'est beau ! Qu'est-ce qu'il se passe sur le chat ? Ils ne sont pas contents ? J'ai l'impression qu'ils ne sont pas contents ! Les bandages que tu dois trouver sont dans le bâtiment du Néro ! Monsieur Néro ! Il faut mettre de l'essence dans le générateur sur lequel tu as appuyé sur un bouton ! Ben oui, mais c'est bien ce que je pensais ! Il ne veut pas prendre l'essence ! Vous voyez bien qu'il ne veut pas prendre l'essence ! Ça n'a aucun sens ! À moins qu'il faut trouver peut-être un bidon ! Genre, il faut trouver d'abord un bidon d'essence ! C'est peut-être ça alors ! Serait-ce cela ? Il faut trouver un bidon pour mettre le kérosène dans le bidon et ensuite aller au générateur ! Parce que sinon je ne comprends pas les gars ! Le générateur était là, il est ici ! Effectivement il y a une pompe, donc on peut dire qu'il faut de l'essence ! Ce que je ne comprends pas, c'est que quand je vais voir le kérosène, il ne le prend même pas ! Alors attends, pourquoi ? Pourquoi il ne veut pas prendre le kérosène ? Il n'y a pas de bidon ! Pourtant le kérosène, c'est bien l'essence ! Mais là, regardez ! Regardez, il ne veut pas le prendre là ! C'est normal ça ? Alors Maxime qui dit, essaye de descendre en 30 fps, ça rame trop, c'est horrible ! Est-ce que ce que dit Maxime, c'est des bêtises ou alors vous trouvez vous aussi que ça rame trop ? Parce que normalement vous devriez être à 60 fps ! Donc à part de rares fois où ça rame un petit peu du fait de la connexion qui déconne ! Est-ce que c'est vrai ce que dit Maxime là ? Il dit que ça rame trop, que c'est horrible ! Est-ce que c'est Maxime qui a un problème ? Ou est-ce que c'est le live en fait qui a vraiment un problème ? S'il vous plaît, merci ! Alors, c'est normal, le kérosène ce n'est pas de l'essence ! Ah bon ? Ah le kérosène ce n'est pas de l'essence ! Ah d'accord ! Il veut du sans-plomb ! Tout s'explique ! Bon, mais du coup on n'a pas trouvé l'essence alors ! Je trouve de l'essence ! Curieuse l'histoire ! Attendez, regardez, ça y est ! Ça y est ! Oh, j'ai trouvé l'essence ! J'ai trouvé l'essence ! J'ai trouvé l'essence ! Elle était tout à côté ! Mais oui ! Oh, le génie ! Heureusement que le bidon est plein ! Et là, je peux démarrer le générateur ! Mais avant de démarrer, on va faire notre première petite pause ! Alors pour être sûr de ne pas trop se faire niquer ! Parce qu'on ne sait jamais ! Je vais me positionner en hauteur ! Et on va estimer qu'ici on est safe ! Je vais vous mettre le ciel ! Je ne sais pas s'il y a un cycle jour-nuit ! Oh les gars, on ne fera jamais mieux ! On ne fera jamais mieux que ce petit panorama sur le ciel ! Le ciel étoilé, il est beau ! Donc, je vais quand même regarder vos réponses par rapport à monsieur Maxime qui nous dit que ça rame ! Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des conneries ? Parce qu'à un moment donné... Qu'est-ce que vous me dites ? Maxime a un problème, c'est faux ! Chez moi ça va, un peu de temps en temps, ça ne rame pas, c'est faux ! Ben non, ça ne rame pas du coup ! Par contre, on n'est pas en 60 FPS ! Ben on devrait pourtant ! On devrait pourtant ! On devrait les gars ! Cela dit, je me rends compte que... Je me rends compte que je n'ai pas été voir dans les options s'il y a un mode performance ! Attends... Affichage, non ! Je n'ai pas l'impression qu'il y a un mode performance sur la PS5 ! On va estimer que non ! Bon, bref ! Oui, mais encore une fois, le fait que ça rame par moment, c'est normal ! Mais par contre, si ça rame tout le temps, oui, c'est qu'il y a un problème évidemment ! Mais bon... Normalement, ça rame très peu ! Moi, quand je regarde OBS, là on est à 0,5% d'image drop, ce qui est extrêmement peu ! Ce qui est très très peu, donc je ne sais pas ! Je ne sais pas les gars ! Je ne sais pas les gars ! On tourne bien, donc je ne sais pas ! Très 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 élément, quand même, cette connexion ! Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? On va faire avec ! Euh... Petite pause ! Je vais me faire un petit café ! Je reviens dans 5 minutes ! A de suite ! BIPPI ! Un de suite ! Merci. 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 ?". Bien. Donc… Qu'est-ce que ça raconte ? Bon, je suis content, on ne s'est pas fait attaquer. Content, content. Alors, on a réparé le générateur, les gars. Oui, le fameux générateur, bien sûr. Évidemment, le générateur. Pas mal, ça. Attends. Quoi ? Ah mais non ! Je pensais qu'on allait l'allumer. Je pensais qu'on allait allumer le projo. En fait, il l'a déconnecté. Il a viré du truc. Curieux, cette histoire de projecteur. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? Étrange. Oui, en fait, c'est étonnant. C'est étonnant que ça rame quand je cours. Vraiment, ça, je ne comprends pas. Quand j'ai fait les tests, alors ce n'était pas sur ce jeu, c'était sur un autre jeu, mais c'est pareil. Je veux dire, à part les moments où OBS, du coup, déconne et donc les moments où la connexion Starlink déconne, là, effectivement, ça se met à ramer. Mais j'ai l'impression que pour certains, c'est à chaque fois que je cours, ça rame. C'est ça ? À chaque fois que je cours, ça rame. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez anormal. Bon, c'est quoi ce... Mais ce mégaphone-là, qu'est-ce que je dois en faire ? C'est quand même pas clair, les gars. Genre, regardez, là, je fais ça. Pour vous, ça rame. Pour vous, là, ça rame. Parce que, laissez-moi vous dire que sur ma télé, évidemment, c'est complètement fluide. Il n'y a aucun problème. Est-ce que pour vous, là, ça rame, les gars ? Est-ce que quand je cours, ça rame ? Parce que là, oui, c'est anormal. Ah, quel enfer ! Mais quel enfer ! Il y en a qui disent que ça va et d'autres qui disent que ça rame. C'est quand même grave, les gars. Techno nous dit que ça rame quand je cours. Et derrière, non, ça rame pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que je peux répondre à ça, moi ? Qu'est-ce que je peux répondre ? Il y en a la moitié qui t'explique que ça rame et l'autre moitié, non. Comment on fait, les gars, dans ces cas-là ? C'est quoi la technique ? Dites-moi tout. Vous savez quoi ? Je crois que je vais aller voir par moi-même, parce qu'évidemment, c'est compliqué. Donc, je vais tout simplement mettre la relève. Et je vais regarder ça moi-même, les gars. Voilà. Comme on l'a fait pour Mortal Shell, et je verrai moi-même la conclusion. Alors, voyons. Là, je suis en 1080, voyons. Et reprends ton bidon, mais on va voir qu'il y en a, on s'en fout du bidon. Bon, voyons, ça rame ou ça rame pas ? Non, mais, même sans courir, effectivement, j'ai l'impression que ça rame un petit peu. Ah oui, non, mais ça rame, ouais. Ah ouais, non, mais d'accord, mais ça rame, les gars. Non, mais ça rame, oui. Non, mais ça rame, clairement. Alors, du coup, je suis d'accord avec Maxime et ceux qui disent que ça rame. Les gars, ça rame. Bien sûr que ça rame. On n'est même pas à 30 FPS, là. On est genre à 20 FPS ou 25. Mais pourquoi, putain ? Mais quand j'ai fait mes tests, ça allait très bien. C'est insupportable. Quand j'ai fait tous mes tests, jamais ça rame. Là, ça rame en continu. Effectivement, c'est pas fluide. Mais pourquoi ? Mais putain, c'est tellement horrible. Quand tu fais tes tests, ça rame pas du tout. Tu lances le live, ça rame. C'est fou. Non, mais ça rame, les gars. On est d'accord, ça rame. Ah non, non, les gars. On n'est même pas à 30 FPS, là. Pas du tout. Là, ça rame vraiment. Mais bien sûr. Putain, c'est incompréhensible. Est-ce que si je le mets en 720p, ça rame pareil ? Je vais essayer. 720p. Non, c'est pareil. C'est pareil, le 720p. Il n'y a pas de changement. C'est quand même fou, ça. Parce que ça, pour le coup, ça ne doit pas venir de la connexion. Mais c'est incompréhensible, les gars. Je vous assure, 10 heures de test, ça n'a jamais ramé dans mes tests. Et là, ça rame. Bon, 720p, ça rame aussi. Ça n'a rien à voir. Et si je vais en 480p, ça rame aussi. Non, mais je ne sais pas, les gars. Vraiment, je ne sais pas. Je suis démuni, là. Je suis démuni. Je suis démuni. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi ça rame dans ce jeu ? Putain. Ça ne rame pas, c'est juste pas fluide. Oui, donc ça rame. Ce n'est pas fluide, donc ça rame. Clairement. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Il y a des jeux où ça ne rame pas, putain. Mais même Mortal Shell, ça rame moins que ça. Mortal Shell, ça rame moins que ça. Bon, bref. Je ne sais pas, les gars. Je suis désolé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas d'explication. C'est très pénible. C'est incompréhensible. Effectivement, il y a un problème. Il y a un problème et je ne comprends pas. C'est-à-dire que si là, je vous mets Forza, vous voyez qu'il y a un jeu très fluide, Forza 4 ou Forza 5, vous allez voir, ça va être très fluide. Ça va vraiment être du 60 FPS. Pourquoi là, ça rame, en fait ? Il n'y a aucune logique, si vous voulez. Pourquoi c'est en fonction des jeux ? Quelle est la logique ? Même Elden Ring, quand on a fait Elden Ring, ça me semblait être assez fluide, non ? Ça ne ramait pas comme ça, Elden Ring. Clairement pas. Alors peut-être que la rediff ne ramera pas comme ça. Peut-être que sur la rediff, ce sera fluide. Ça m'étonnerait, mais peut-être. Bref, c'est très, très, très pénible. Très, très, très pénible. Ouais, ouais, non, non, mais effectivement, du coup, ça rame, les gars. Je vous confirme que ça rame sur le stream. Et j'en suis désolé, et je ne vois pas ce que je peux... Demain, on tentera autrement demain, mais... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, bref, alors... Euh... Donc le générateur, allons-y. Merde, ça va rameter tous les mutants à la ronde. Donc en fait, mettre le générateur, ça attire les gros zonzons. What, pourquoi je l'ai viré ? What, il est revenu ! Mais quoi ? Ah putain, mais c'est énorme, quoi ! Aïe, aïe, aïe ! Ah, des voleurs ! C'est ça, le coup de la concentration. T'as plus de tête. Ah, ok. Donc remettre le générateur nous permet de rentrer dans ce genre de bâtiment. D'accord, d'accord. Ouais, des bandages stériles. Puisque je cherchais. Voilà. Il fallait des bandages stériles, les gars. Attention, ce ne sont pas les mêmes. Injecteur du Nero Vous trouverez des injecteurs Dans les UMM Des checkpoints du Nero Utilisez les pour augmenter votre santé Votre endurance Votre concentration de façon permanente Ah bah c'est bien ça Ah je dois choisir Santé, endurance, concentration Euh Bon bah santé quand même Parce qu'on prend super cher je trouve Santé A votre santé Ah 25 en santé Eh bien je le prends C'était un enregistrement Bienvenue dans mon monde Abruti Ouais non mais il n'y a rien du tout d'intéressant là-dedans Donc non On peut dormir L'intérêt C'est une sauvegarde rapide Ah ok donc dormir là permet d'avoir une sauvegarde rapide Non ? Non c'est pas clair Utilisez un lit dans les lieux sûrs comme les bunkers ou les planques pour dormir et faire avancer le temps Ah oui Certains défis comme les zones infestées peuvent demander une approche différente en fonction du moment de la journée De plus vous pouvez sauvegarder votre progression quand vous êtes près d'un lit Bien J'ai juste mis un peu les lieux Alors eh Splendide Du coup ça fait revient les onzons tiens Et donc il y a bien un cycle jour nuit Maintenant est-ce qu'il en temps réel je suis pas sûr J'en suis pas sûr les gars Bon on a tout chopé ce qu'il y avait ici du coup Ouais On est bon Il peut pas venir What ? Ils viennent pas là ? C'est quoi cette blague encore ? Est-ce qu'ils peuvent pas venir ici ? Mais c'est quand même mon con Oh la 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 Regardez moi ça quoi What ? Mais non c'est tellement misérable Oh la la c'est tellement misérable Oh la la c'est tellement misérable ça Joli en pleine tête D'accord Ils peuvent pas rentrer là-dedans Ok C'est quand même difficile de se mettre dans l'ambiance avec autant de problèmes quoi Je veux dire il y a tellement de trucs en fait qui te sortent de l'immersion quoi Comment tu veux croire à un jeu comme... C'est ça le problème c'est que tu peux pas y croire Vraiment hein Comment tu veux croire à ça quoi C'est pas possible Tu peux pas y croire T'as trop de mal à croire à ce monde à croire à ce qui se passe Quand tout ce qu'il y a ça déconne de partout quoi Tu peux pas y croire On est à peine au début du jeu et t'es déjà complètement déconnecté de tout ce qui se passe C'est chaud quand même Bon allez cassons nous C'était quoi ça ? Un pied de chaise Donc si je comprends bien Mais je gagne en dégâts ou je perds en dégâts ? C'est tellement mal branlé Je gagne en durabilité je perds en dégâts en fait Putain c'est ça J'essaye de comprendre en fait Oui c'est ça La hache est plus puissante Ouais Bon allez on a perdu assez de temps ici Booser t'es là ? Booser réponds moi merde ! Il répond pas Où est-ce qu'il est passé ? Saint John, ici Coop Quand tu seras à la tour Ma liaison radio a été coupée Je peux te payer pour la rétablir Tu les connais ces types ou quoi ? Parce que faire taire radio libre au régon Ça me semble assez personnel Tu m'étonnes que c'est personnel Ils faisaient partie de mon camp Apparemment ça leur plaisait pas Que je leur interdise de voler De violer De tuer Bah peut-être qu'ils étaient juste comme moi Et qu'ils en avaient ras le bol d'écouter tes conneries De complotistes parano Terminé Ah oui la moto J'ai oublié la moto J'ai oublié la moto les gars Calmez-vous les gars C'est un automatisme Ça viendra petit à petit Calmez-vous 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 Ça va bien se passer J'ai oublié la moto J'ai oublié la moto Oui Sauvegarde à la moto, pour faire une sauvegarde rapide, maintenez triant la proximité de votre moto, l'opération ne fonctionne pas durant les combats et les missions. Ah ben d'accord, on peut faire ça, ok. Ah allez du coup, 68%, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remplir avec le bidon qu'on a trouvé là-bas ? On va aller checker un petit peu pour comprendre. On ne peut pas viser quand on est sur la moto ? Et c'est pas vrai ? Et c'est pas vrai ? Je me suis gouré de touche, hein. Voyons, est-ce que le kérosène qu'on a vu il ne servirait pas pour la moto des fois ? Euh... Alors après il y a aussi ce bidon là, mais ce qui est con, c'est qu'on ne sait pas à combien il est rempli. Il est rempli, il est vide, on va voir. Mais... Ouais, mais tu sors d'où toi ? Ma moto ! Il est où le bidon ? Voyons, est-ce que ça marche ? Ça ne marche pas. Quel enfer. Au moins ça nous fait grappiller un petit peu d'XP. Oui, donc le bidon ça ne va pas. Euh... Est-ce que si je vais avec le bidon là où il y avait le kérosène, ça a fonctionné ? On va essayer de faire ça. Euh... Sauf que le kérosène était où ? Il était là-dedans je crois. Là. Kérosène. Mais en fait, c'est pas... Mais en fait, kérosène c'est une ressource, c'est ça ? Bombe tuyau GG maintenant. Ah oui, non mais c'est ça ! La kérosène ça n'a rien à voir, c'est une ressource. C'est une ressource. Du coup, je ne sais pas. Ah, fallait relever la moto pour que ça marche ! Oh là là là, mon dieu, mais... J'y arrive pas. Attendez, je relève la moto. Et donc là c'est bon pour le bidon ? Ah, c'est infernal ! Là ça va être bon alors ! Ah mon dieu, au secours ! Alors voyons ! Ah oui ! Mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, les bidons ils sont... Ils sont toujours complets ? C'est quoi le machin 97% ? Ah, c'est réparable ! Ah, faut réparer aussi ? Oh là là, mais quel enfer ! J'ai l'impression que les bidons ont une capacité illimitée en réalité. Apparemment c'est ça. Bon bref. J'ai qu'à aller voir ce qu'il y a là-bas du coup parce qu'on ne connaît pas cet endroit. On est d'accord. On va aller regarder si ça a vite fait. Est-ce que ce n'était pas là où j'étais au début avec Monsieur Baobo ? Je crois que oui. Ben oui, c'est ça ! C'est le tunnel du début donc ce n'est pas la peine de revenir ici, ça ne sert à rien. Non, les bidons n'ont pas une capacité illimitée. Ah, on dirait pourtant. Pourtant on dirait mais d'accord. Bon allez, on se casse, c'est bon. Merde. Bon par contre je n'ai pas l'impression qu'on puisse tirer quand on est sur la moto. Et ça, ça, ça me paraît être une sacrée aberration. Après il faut peut-être une compétence spécifique, genre ça se débloque peut-être. En partant, elles ont apparemment volé des armes automatiques et quelques fusils de chasse. Alors fais bien attention. Oh la vache, Gauffe. Merci du tuyau. Je fais ce que je peux. Terminé. Fais ce que tu peux, enfoiré. Tu peux tirer, mais comment alors ? Parce que si je tente de tirer en fait, il ne met pas en joue. Donc je ne sais pas. Avec L1 et R1 ou moi ? Moi j'essayerai alors. Hé Booser. J'ai... J'ai trouvé des trucs pour ton bras. Booser. Bobo ! Merde ! Booser ! Hé ! Waaaaah ! Ouais ! Putain ! Bordel Dick ! J'aurais pu te faire sauter ta tête d'abauté. Montre moi ton bras, d'accord. Non, c'est bon. Allez, fais voir ton bras ! Je gère ! Hé ! Putain ! Eh, Dick. Merci, mec. Écoute, j'ai mon tiré, d'accord ? Ça va aller. Ok. Localiser le camp ennemi de la tour radio de Cascade. Bon, allez, allons-y. On a perdu assez de temps. Ouais, non, mais les gars, j'ai bien compris que ça ramait. Mais je le vois, là, sur la rediff. Je le vois que ça rame. Mais vraiment, c'est incompréhensible, je vous assure. Quand j'ai fait tous les tests, c'était sur Forza 4. Jamais ça n'a ramé comme ça. En fait, jamais ça n'a ramé en continu, si vous voulez. Donc, comment voulez-vous que je puisse comprendre ? Et là, effectivement, ça rame en continu. La semaine dernière sur Mortal Shell, ça ne ramait pas du tout en continu. Elden Ring, ça ne ramait pas en continu. Quand on a fait tous les tests, quand on a fait la première vidéo sur Starlink, quand on a fait Forza les autres jeux, Doom, ça ne ramait pas du tout. Comment voulez-vous que là, je puisse comprendre que ça rame ? C'est incompréhensible. Je n'en ai aucune idée, les gars. Je ne sais pas pourquoi ça rame chez vous. Enfin, sur le live. Vraiment, je ne sais pas. Or, voyons, la moto. Pour demain, on essaiera de faire autrement. On essaiera d'autres réglages, mais je ne vois pas ce que je peux faire. En fait, je n'arrive pas à comprendre. C'est en fonction des jeux. Est-ce que ça marche ? Mais parfait. Ok, ça marche, très bien. Non, t'en avais bien besoin. C'est un vrai faire. Ah, ça marche. C'est un vrai faire. Ça marche. C'est un vrai faire. Non, t'en avais bien besoin. Non t'en avais bien. Non. C'est un vrai faire. Merci Techno pour les deux balles Encore un camp ennemi Mais ça du coup c'est annexe non ? Ça doit être annexe Encore un camp ennemi dis donc Oh merde ils m'ont vu Oh la la On est dans la merde là Oh la 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 On est dans la merde Euh On prend plusieurs là ? Oh la vache Mais non ! Oh je m'en met les pinceaux Mais il est pourri cette arme Oh la la Mais il meurt pas avec trois coups Ouais jette toi sur lui Fixez-le ! Je meurs plus ! Oh la la Oh ma terre ! Oh ma terre ! Oh ma terre ! Oh ma terre ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Quel fiasco ! Ça vous aime bien ! Cette fois j'étais sûr ! J'ai qu'un des arbres bien pourri j'ai l'impression Bon ! A quel moment je l'ai raté ? Faut que je recharge ! Faut que je recharge ! Laissez faire des sautes ! Hé ! Sors de ta planque bon gars ! On sait que t'es là ! Si tu laissais tomber ton flingue Qu'est-ce que t'es fou putain ? Tu pourrais causer de tout ça ! Oh ! Je suis blessé ! Faut lui attirer dessus ! Ah merde ! Il est pas mort lui ! Mais ! Le con ! Voilà où il est ! On voit un petit peu ce qu'on a raté comme loot en bas mais bon Ça me parait pas trop mal ! Ah ben d'accord ! Il y a des munitions ici ! Ah ! Je peux changer d'arme ! C'est à dire âme principale ! C'est à dire tu changes quoi contre quoi là ? Que je comprenne ! Ah ben oui ! Je crois que je vais préférer ça ! Par contre du coup j'ai pas de munitions ! Ah non ! Ça oui ! Voilà ! Mais est-ce que j'ai des munitions ? Ah oui ! Sauf que j'ai pas de munitions du tout ! C'est chiant ! Bon bah on va attendre d'en avoir alors ! J'aurais dû faire ça avant ! On aurait dû... J'avais 올 수도 pas ! J'avais pas d'une chose après ! Ouais ! J'avais pas d'une chose qui est... Et j'avais eu... Ah oui ! J'avais pas d'une chose qui ! J'avais pas d'une chose qui est là ! C'est quoi ça ? Plus que 3 ! Et qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas laissé appuyer assez longtemps. Ce qu'on veut c'est les cartouches pour le peupon. Ah voilà, ça commence. C'est ça qu'on veut. Donc en fait il y a des bidons un peu partout. Je commence à comprendre la mécanique. Oh putain il ne m'a pas vu. Il ne m'a pas vu ces bombes. Il n'en reste plus qu'un moi. Il est là ? Et voilà le dernier. C'était le dernier. Oh mais putain, combien de mecs t'as mis en rogne ? Là donc, attendez. Là j'ai changé d'arme non ? Non. Ah oui non. Je peux changer d'arme si je veux mais je vais garder ce que j'ai là. J'avais le pad qui vibrait mais sans comprendre pourquoi. Et maintenant du coup c'est parti pour le full loot. Voilà. Alors, ça doit être ça le générateur. Il est complètement bousillé. Quoi encore ? Non mais vous êtes sérieux là ? Putain les gars on a fait trois missions. Mission 2 générateur. Mission 3 générateur. Are you serious ? Ok, ça devrait être bon. Actuellement il est interrupteur. Et voilà. Si t'avais des balles, tu m'aurais déjà flingué. Je me trompe. Je vous en prie. Si j'ai le choix, j'évite de tuer des femmes. Est-ce que j'ai le choix ? J'ai rien du tout. Et nulle part où aller ? Putain de merde. Putain de merde. Putain de merde. Oh merde. Est-ce qu'il y avait un bunker souterrain dans les parages ? Un bunker souterrain dans les parages, oui. Et bien il est là. What ? Ah j'ai eu peur. Je pensais qu'il y avait un bug. Vu qu'on voyait plus rien. Je vais quand même aller un petit peu. Ah ! Je vais aller looter un petit peu les persos que j'ai tués. Même si bon je ne devrais pas. Par contre je devrais aller ramener ma moto. Ouais c'est ça. Oh ! Ah ben attendez parfait tiens. Machette artisanale. Très bien on prend ça. Par contre oui la moto est super loin. Autant la ramener maintenant. C'est ça les plantes. On n'en a jamais trop. Les ventes dans des camps utilisés comme composants. Certaines plantes sont spécifiques à une région. Eh ben dis donc ça promet. Alors voyons voir ça. Il y a une trappe. Et voilà. En fait je dirais que le jeu est bien. L'open world m'a l'air vachement sympa. Le jeu est bien foutu. Techniquement ça tient quand même vachement bien la route. Mais c'est juste que j'ai l'impression que ce qu'on va faire va être totalement inutile et répétitif pendant 50 heures. Voilà. En gros. J'ai envie de dire une fois de plus quoi. On a débloqué un plan de fabrication c'est ça ? Ah on a débloqué la batte à pointe. Très bien ça. Est-ce que je peux la fabriquer comment ? Les plans de fabrication récemment découverts et réalisables sont présents dans le menu de survie. Dès que tu me reçois. C'est peut-être rien mais j'ai que tendre des moteurs de bécane. Ça avait l'air de venir de la montagne. Je viens de finir de libérer la tour radio pour Copland. Je vais l'escalader pour voir s'il y a quelque chose de suspect. Est-ce qu'ils vont m'expliquer comment je peux créer la batte à pointe ? Non. Il faut que je m'équipe peut-être d'une batte. Et maintenant peut-être qu'il va se passer un truc. Non ? Ah si ! Ah oui voilà. Donc la batte à pointe, ça me demande... Ben c'est bon parce que j'ai tout ce qu'il faut. Je vais la fabriquer. Hop, voilà. Donc là j'ai la batte à pointe. Et si je comparer avec la machette artisanale, je me rends compte que la batte à pointe est plus puissante et a plus de durabilité que la machette artisanale. Donc... Enfin, à moins que ce soit l'inverse. Mais je ne pense pas que ce soit l'inverse. On est d'accord. La machette est moins bonne que la batte à pointe. Donc je la garde évidemment. Le casé d'armes qui était fermé tout à l'heure mais qui maintenant est ouvert. Sauf que pour l'instant je n'ai pas assez d'armes. Ce n'est pas intéressant. Ben voilà, du coup on a visité tout le bordel. Un petit bunker sympathique. Ok. Et v'là l'antenne. Hey Dick, ça va ? T'as pas l'air. T'as pas l'air dans ton assiette. Je sais rien ça. Je me suis juste laissé surprendre par une drifteuse. Heureusement, elle était à court de munitions. Tu l'as laissé partir, je me trompe. Oui, ok, merde. Je l'ai laissé partir, et quoi ? Un de ces cas, Dick. Tu vas te faire tuer à cause de tes principes. Ouais, ben faut bien qu'un truc me tue un jour ou l'autre. Peu importe ce que ce sera. Terminé. L'antenne relais. Putain, excusez-moi. Putain de merde, je savais bien que j'avais entendu un truc. Ils sont où ? Je vais y aller. Non. Putain de merde, Bowser. Faut laisser guérir ton bras. Faut qu'on puisse foutre le camp d'ici. Je vais m'encharger. Oh merde. Ecoute, c'est juste que... Je deviens ma boule là-dedans, Dick. Essaie de pas t'endormir. Au cas où il viendrait dans ta direction. Terminé. Je veux aller au sommet de cette montagne. Je veux aller là. Si on peut pas aller là, c'est que c'est pas un bon jeu. Lève-toi, j'en peux plus. Lève-toi. Quel enfer. Oh putain. Il faut que je me remette au sport. Franchement, la maniabilité, ça va. Ça se joue très bien. Le problème, c'est comme d'hab. C'est juste ce qu'on nous demande de faire. C'est complètement inintéressant. On le voit bien. Deux missions, deux générateurs. Vous vous rendez compte ? Au début du jeu, ça a été deux générateurs et monté sur une tour. Je veux dire, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, les gars. Mais c'est pas grave. Je m'attendais pas non plus qu'un truc incroyable. Et je m'attendais à Moimbo, pour tout vous dire. Je pensais que techniquement, le jeu serait moins réussi. Je pense vraiment que le passage sur PS5 lui a fait du bien. Bon. On va remettre de l'essence dans le bousin. Et on est reparti. Non, je voulais prendre l'autre truc. Voilà, merci. Merci Crash pour les deux balles. Ce qui est con, c'est qu'on puisse pas transbahuter le bidon avec nous, tu vois. Genre, tu le mets derrière le bidon. Non, non. Non, non. Faudra juste trouver un bidon à chaque fois. Ça n'a pas de sens. Allons-y. Alors par contre, comment on va descendre d'ici ? Ça, c'est une autre question. Les gens, je saute là ? J'y vais ? Allez, on y va. Attention. Et puis, laisse-moi jouer. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Dégâts d'atterrissage. Quand vous atterrissez, vous pouvez réduire les dégâts subis par votre moto en utilisant elle pour aligner vos roues avec le sol. Les atterrissages violents endommagent systématiquement la moto. Réparation. Mainteneront à proximité de votre moto pour la réparer avec de la ferraille. Si vous êtes à court de ferraille, mais vous avez des crédits, vous pouvez aussi payer le mécanicien d'un campement pour qu'il s'en charge. Très bien. Est-ce qu'on peut jouer, s'il vous plaît ? Ça y est, c'est bon ? Bon, réparer le moteur. Ah, le moteur est HS. Très très bien. Heureusement, j'ai de la ferraille. Je me suis dit peut-être qu'on peut s'amuser en sautant, tu vois. Non, non, non. Ta liaison radio est rétablie. Il fallait pas se trop en demander non plus, les gars. Alors, allons-y. Oh, bordel. Non, pitté le moteur, il est bon là ? J'en ai marre. On se vient de le réparer. Tu verras. On crève de faim. Il n'y a plus de patrie qui tienne. Eh bien mon cher, j'espère que tu me trompes sur ce point. Terminé. Attendez, je vais y voir dans le wagon. Je suis sûr qu'il y a un truc dans le wagon. Ça sent le super loot. Je sens que le lance-roquette est là. Je sens que le RPG était là dans le wagon et nous attendait. Eh bien non. Ce n'était qu'une boîte de clous. Quelle déception. Mais quelle déception. bien. Je sens dans ce wagon, il y a eu le lance-roquette. Que le sang. Que le sang. Tue ces enfoirés jusqu'au dernier. Eh bien non. C'était une hache. C'était au programme. Oh la vache, les dégâts de la hache. Ah oui. Gros dégâts. Par contre là, tu mets deux... Il y a un truc pas loin. Il se passe. Non. 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 Je suis le crad. Tout va bien. Mais putain ! Mais c'est pas possible ! Il se passe quelque chose finalement dans le jeu là Il se passe quelque chose ! Je vous dis qu'il se passe un truc là La petite musique en plus C'est dommage qu'on puisse pas se mettre à plat ventre dans un jeu comme ça quand même Il est où ? Le dernier ? Le dernier a disparu Ah il est là Je sais plus quelque chose Qu'est-ce que tu as ? C'est tout C'est tout Brûle l'enfoiré Brûle l'enfoiré Lumière Oh ! Mais comment ? Qui ? Quand ? Où ? Pourquoi ? Ousmane, t'es réveillé ? Je suis en chemin pour le camp que t'as repéré au nord du monde T'as une idée de l'endroit où tu vas ? Je le saurais quand t'arriverais Terminé Je sais pas ce qu'il s'est passé la vache Je suis deg Mais qu'est-ce qu'il se passe encore ? Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Y'avait un piège ? Oh mais y'avait un piège Restons calmes surtout Oh je suis dégoûté là Je suis deg Il y a de quoi être deg là quand même Elle m'a vu là ? C'est pas si simple que ça Mort ! Enfin ! C'est pas possible Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais y'a un loup ! Pourquoi y'a un loup ? Ah il m'a vu ! Ça commence à être infernal C'est pas trop tôt Saloperie Mais attends ! Je t'en prie sur ça ! Non ! Je le vois ! Mais pas là ! J'ai raté mon coup ! Oh ! Allez ! Sors ! Il s'plode ! Il s'agit ! Ils savent totalement où je suis Mais comment ça ? Il y en a là-bas ? Non ! Y'a rien 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 ! Bon ! Bon mais vous voyez ! Là ça commence à être pas mal ! Là il se passe un truc quand même ! Là vraiment j'étais dans la merde ! Y'avait des loups ! Y'avait des pièges ! Il est là ! Pas loin ! J'y vais ! Bon par contre ils t'abreuvent vraiment de soi hein ! Mais genre vraiment hein ! Vraiment vraiment ! Il en reste deux ! Et tout à l'heure je sais pas ce qu'il s'est passé tout à l'heure hein ! C'est peut-être un loup qui m'a tué hein ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ! Mais putain ! J'étais derrière lui ! Arrête-toi ! Non mais là c'est injuste ! Non mais là c'est injuste ! Sérieusement ! Mais oh ! C'était un piège ! Au secours ! Je pensais que c'était une plante ! Ouf ! Ah 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 ! Mais putain ! Oh c'est pas vrai ! Tu confonds les pièges et les plantes ! Non ! Une mine ! Non ? C'était quoi ? Il y a eu une sorte de piège ici ! J'ai pas compris ce que c'était ! Putain ! Attention là ! Il en reste plus qu'un ! Il est pas loin ! Il est pas loin ! Il est où ? Oh non ! Il est où ? Ah bah il est là ! Allez ! Oh l'enculé ! C'est bon ! C'est bon ! Je crois qu'il est... Non il est pas loin ! C'est bon ! C'est bon ! Eh ben dis donc ! Vous avez rien à foutre sur le mont O'Leary ! Bon ! En fait ça c'est un piège là ! Ah mais c'est juste... Ok on peut les désamorcer ! C'est un piège qui te fait repérer j'ai l'impression c'est ça ! Ouais ! J'ai l'impression que c'est ça ! Bon ! Merde il a partout là ! On roulera vers l'honneur quand on va arrivera mieux ! Ok ! Il ne m'a pas vu ! Loul ! Je vois comment c'est possible ! Non ! Non ! Non ! On sort ! Ouais ! Je vais au cimetière pour voir... Pour voir si je ne peux pas trouver la cage de Léon ! Bon ! Euh... Mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais on ne les voit pas les pièges les gars ! Mais arrêtez-vous avec ça ! Mais attendez c'est insupportable ces pièges à la con là ! Il y en a partout ! Oh la vache ! Oh la vache ! Bon où est la moto là ? Alors là... Bon ! Charge-toi d'Alvarez tu veux ! Dix ! C'est un ordre dans mon bois ! Je ferai attention à elle Booser ! Repose-toi maintenant ! Terminé ! C'est ça ! Ca fait juste du bruit ce truc ! Je pense que j'entends des... J'entends... C'est quoi ces lumières de fou là ? J'entends des zonzons mais... Ah il était là ! Tiens ! Bon allons-y ! On va se prendre p'tit soin... Par contre oui on est abreuvés de soins du coup ! Mais abreuvés ! J'en ai ras le cul de voir des drifteurs débarquer dans mon camp et puter des gens comme si on était dans le no man's land ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Un type est arrivé... Complètement défoncé ! Il a misé son chargeur... Et il s'est tiré ! D'après Mani... Il y a un réservoir rouge sous sa moto... Il portait un casque de autocross argenté ! Ok... Si je pars maintenant j'arriverai peut-être à l'attraper ! Je le veux vivant Dick ! Vivant ? Vivant ! Rappelle-moi si tu te chopes ! On viendra le chercher pour le pendre ce fils de pute ! Il est temps qu'on montre à ces enfoirés de drifteurs qu'on fait régner l'ordre dans ce camp ! C'est pour toi ! T'inquiète ! Je le trouverai ! La carte je m'en sers jamais ! Ok donc là c'est notre planque ! Ça c'est notre planque ! Localiser le drift ! Ils ont fait un effet de profondeur sur la carte ! Bon ! On va essayer de mieux jouer que ça quand même ! Mais c'est compliqué ! Pas si simple ! Ah mais c'est vrai que j'avais eu un point de compétence ! J'avais oublié ! Il y a tellement de trucs en même temps ! Donc j'avais chopé cette histoire de tir concentré qui est pas mal en fait ! J'ai bien fait de prendre ça ! C'est hyper important ! Euh... Ça c'est peut-être pas mal ! Enchaîner une attaque de mêlée avec une attaque à distance pour des dégâts importants ! Une attaque de mêlée avec une attaque à distance ! Euh... Oui ! Ça, ça me parait pas mal ! Ça me parait pas mal ça ! Bon alors ça ! Réparer les armes de mêlée avec de la ferraille ! Ça c'est pas mal en fait ! On va prendre ça ! Comme ça... Vu qu'on a beaucoup trop de ferraille... Voilà ! Comme ça tout simplement je vais là ! On ne peut pas le faire quand on est sur la moto d'accord ? Comme ça je peux réparer ma batte ! Même si bon ça sert à rien ! Elle est à 117% ! Mais je pourrais la réparer ! Voilà ! C'était pas mal de faire ça ! Alors boost de nitro ! Plus facile de boost de nitro ça va rééquiper votre moto de nitro ! Bah oui du coup on a pas de nitro ! Faites installer cette amélioration chez mes canaux ! Un campement... Oui non on a compris ! Mais on ne peut pas pour l'instant ! On peut le plaisant plus de mutants par ici ! 12 heures ! Non ! Non tu vas finir par y rester ! Il faut que tu attendes d'être rétabli ! D'accord ! Et c'est un barrage ça ou quoi là ? Je suis pas loin de toute façon ! Je vais m'occuper de ces nids ! Il y a un barrage en face de moi ! Ok ! Ok ! Visitons ! Merde ! Mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais d'où ils sortent ceux-là ? C'est un nouveau campement à nettoyer ! On va se les faire ! Ou alors je m'en occupe pendant qu'il fait encore jour ! Ils seront plus nombreux, même en malaises ! Bien joué ! J'ai beaucoup de munitions ! C'était que deux non ? C'est vrai que j'ai plus que deux balles ! Plus que deux balles ! Mais je crois que j'utilise pas assez mon arbalète ! C'est-à-dire pas du tout ! Ce qui explique peut-être notre problème les gars ! Ah ! Parce que là ! Qu'est-ce que je voulais voir ici ? Ah oui ! Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ! Voilà ! Et si on allait visiter cet endroit ? Tiens ! Pourquoi pas ! Allez ! On y va ! Peut-être qu'il y a un truc intéressant ici ! Je vais équiper de l'arbalète, du coup je dis juste jamais ! Ah oui ! Donc il y a des ennemis ! J'allais sur le toit ! J'essaie de les avoir... Alors évidemment, si on voulait vraiment bien jouer, il faudrait que je marque les ennemis avec la jumelle ! Mais bon, pas avec les jumelles mais bon ! Est-ce qu'il y a vraiment des ennemis en fait ? Je me pose des questions, peut-être pas ! Il n'y a pas l'air d'avoir des ennemis en réalité ici ! Ah non, il n'y a pas d'ennemis d'ailleurs ! Il n'y a pas d'ennemis ! Il y avait deux devant, et c'est tout ! Bon, je pense que ça va être un emplacement pour une future mission principale, à tous les coups ! À tous les coups les gars, c'est ça qui va se passer ! Ouais, c'est sûr ! C'est sûr ! Cet endroit est pour une future mission principale ! On perd notre temps ! Surtout que je me rends compte qu'il n'y a absolument rien à faire ici ! À moins que... ... ... ... ... ... Il n'y avait rien là-dedans ! ... 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 C'est aussi pour gagner de la confiance donc de la réputation ! ... 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 ok d'accord on a compris ok ok let's go on est qu'à 44% comment je fais pour pour mettre de l'essence pour faire le plein là c'est lui qui le fait faire le plein mais c'est cher allez je fais le plein du coup je vais réparer aussi bon voilà cette fois ci on est bon let's go est ce que j'ai le sentiment d'aller plus vite ouais un petit peu quand même j'ai l'impression attendez qu'est ce qui se passe le point d'interrogation une seconde il se passe quelque chose je vais aller voir le point d'interrogation a disparu bizarre ou je n'ai plus ou ouais on va peut-être même pas le plus vite mais bon c'est pas transcendant on va encore améliorer le mot peut-être tu es qui est ce que ça peut te foutre t'es payé pour me le ramener non j'en ai rien à foutre je veux juste des noms c'était qui il coup l'un d'eux s'appelait randal il était au campi presque un an je connaissais pas les deux autres tu veux que je demande non ça ira si tu trouves ce fils de pute tu me contactes sur la radio terminé je vais regarder ça plus près oh il peut n'avait voilà oh merde what il peut nager pendant pendant une seconde il peut nager pendant deux secondes c'est quoi ce bordel regardez-moi ça on peut nager mais deux secondes trois secondes c'est quoi ce délire merde qu'est-ce qu'il se passe je me suis fait repérer prime à moto certaines cibles mises à prix se défendent d'autres prennent la fuite pour chasser ces cibles et prenez-les en vie pour obtenir leur prime percuter et tirer oh c'est Rodrash sur la moto de ces cibles il est le meilleur moyen de les capturer sans les tuer si encore je savais comment on tire quand on est en moto je comprendrais mieux alors attendez attendez ok donc on est un chasseur de primes il faut essayer de l'avoir envie percuter et tirer sur la moto il s'est barré quoi merde mais c'est pas vrai la cible s'échappe comment tu veux qu'elle s'échappe pas va être compliqué pas de nitro en plus bon ça va il va de à l'heure le mec va de à l'heure le mec va de à l'heure c'est bon il nous laisse le rattraper donc ah ben voilà ils vont l'expliquer merci L1 pour verrouiller une cible R1 pour tirer ah ben voilà L1 R1 tu vois quand on t'explique les choses ça va mieux je t'emmerde drifteur tout plan qu'on va aller chercher tu es je t'emmerde je t'emmerde le manteau le manteau le manteau le manteau il était vivant j'espère à mon avis il est vivant ah oui c'est bon il est vivant pour cette animation pour cette animation je suis pas fan non plus pour tout dire mauvais pour la réputée drifteur t'imagines t'imagines si t'avais flingué Mani qui réparerait ma moto sale petite merde va te faire foutre t'es un des larbins de coplonde un putain de cleps c'est tout ce que t'es un putain de clébard vous me garderez les os des côtes de port pour mon clébard bien ah on a débloqué une décoration perso pour la moto les gars elle est pas mal en plus coupe c'est fait je tiens note les coordonnées et envoie moi tes noms tu m'entends il est en vie ouais bien vivant par contre je peux pas te dire combien de temps il le restera terminé tu lui dis mais qu'est ce qu'il a encore dis lui ce que dis lui drifteur dis lui ce que je l'ai dit dis lui qu'il pouvait aller se faire mettre c'est l'ouge qu'on puisse pas le taper au sol le savater un petit peu ça me plairait bien ça accroche toi frangin dès que tu seras remis sur pied on file vers le nord comme on avait dit ouais j'espère ça me manque grave de faire des motos concentre toi sur ton rétablissement faut encore que je bricole la bécane et qu'on récupère du matos on met les voiles dès que tu seras remis ok terminé ah ouais donc par contre ça a vraiment utilisé je pensais je m'étais dit qu'en tirant comme ça quand on est en phase de course poursuite ça allait pas utiliser les munitions du flingue mais en fait si on est à sec ça a utilisé toutes les munitions du flingue donc attention les gars bon du coup mais du coup je laisse cela lui ou quoi comment je fais je peux pas le prendre on va le laisser là du coup j'ai encore cassé un putain c'est bon ce matin de notre soi-disant utopie mondialiste au lieu de profiter des meilleurs produits de la planète on s'est retrouvé avec les trucs les plus pourris produits par la main d'oeuvre au marché des pays étrangers de tout ce qu'on a fabriqué ces cinquante dernières années rien n'a été conçu pour durer comme ça on peut acheter une fois on achetait encore encore et encore il fallait toujours avoir la dernière voiture le dernier téléphone les derniers ceci et cela tout ça pour entretenir la folie mercantile si on veut quelque chose qui dure faut pas se tourner vers l'étranger non il faut de vrais travailleurs américains aux manettes nous quand on construit quelque chose ça résiste à l'épreuve du temps et les mains caluses qui ont bâti ce pays elles sauront faire face à tout ce que ce nouveau monde vous jettera à la gueule bien c'est bien amusé alors où est notre prochain objectif ah oui c'est loin c'est loin les gars enfin c'est loin moi je propose d'aller ici d'abord ah oui c'est parfait on va aller là let's go ça a quand même pas vitesse cette putain de moto ah j'ai connu des vieux scooters qui étaient plus nerveux putain au moins une petite 125 quoi je ne demande pas la lune tu vois merci merci Tuko benedicto pacifico pour les 20 mois d'ourson merci quand on tire on raconte pas sa vie oh tu sais j'avais j'avais déjà bien capté d'où venait ton pseudo depuis le temps quand on tire on raconte pas sa vie donc c'est ici qu'il y a oh là là attention attention j'entends les vilains je vais pas grimper merde attention parce que je n'ai plus de munitions donc ah mais voilà c'est l'erreur je crois que là les gars on va y aller à donf avec Bokak what mais qu'est-ce que c'est ça mais qu'est-ce que mais comment ça comment ça mais qu'est-ce que ça veut dire ils viennent d'où ils viennent d'où mais qu'est-ce que non mais c'est tout mais non mais mais enfin d'où ça sort je vous suis tellement fait avoir mais c'est quoi ce bordel ils étaient 50 et en plus j'avais plus de munitions je pouvais même pas recharger j'étais complètement foutu quelle injustice on est où là du coup ok bon ça on a vu un checkpoint ici c'est bon oh c'est pas vrai est-ce que je devrais pas revenir là du coup c'est quand même relou cette histoire de munitions là on est à sec comment tu veux faire comment tu veux que je fasse bon on va retenter on va retenter merde il y a un loup il faut lui foncer dessus pour le tuer ou genre c'est interdit c'est parce qu'il y avait un autre loup attendez un petit peu pas d'accord le loup il est enroché mais qu'est-ce que ça veut dire et ils sont en pierre est-ce qu'on peut les looter au moins pour de la viande là ou de la peau oui on peut les looter qu'est-ce que j'ai eu viande de loup très bien ça fera de la bonne réputation où sont les deux autres on le voit sur la map je suis con c'est les petites croix bon ce qu'on va faire par contre avant d'aller au campement du Nero là c'est qu'on va faire un petit checkpoint avec la moto comme ils nous l'ont indiqué ce qui est con c'est que rien que pour les barils on va voir ce qu'on peut faire on verra bien il va quand même pouvoir me démerder en théorie ça devrait le faire c'est quand même bien fait les effets de pluie la météo le vent c'est pas mal du tout c'est pas mal je n'accélère pas pour économiser mon essence parce que je suis un malin du coup vu qu'on est en pente je me laisse porter bon là par contre on va faire bien alors comment je fais le checkpoint bon alors attention parce qu'il est évident que s'ils ont foutu des barils partout c'est justement pour nous permettre de les tuer c'est ce qu'on va essayer de faire les gars il y a un baril là il y a un baril là oublions pas que j'ai des mines je peux utiliser des mines est-ce qu'il y a autre chose à utiliser à part ces deux barils ce que je comprends pas c'est d'où ils sont sortis parce qu'ils étaient quand même tellement nombreux si je pouvais choper quelques munitions avant d'y aller ce serait parfait non mais qu'est-ce que mais putain vous venez d'où oh bordel allez je pense qu'on est coupé d'où ça va très 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 bien quand même comment faire putain j'ai plus d'endurance mais qu'est-ce qui m'arrive je suis bloqué oh non 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 mais tiiiir la vache mais enfin ça fait deux fois qu'ils viennent je ne comprends pas comment bon attendez je suis là ils sortent d'où en fait il n'y a personne ici je pourrais en faire quelque chose ah ils sont là merde il n'a vu bon par contre j'ai vu où ils étaient donc il y a moyen sans doute de faire quelque chose non Ah, merde. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Okay. On a réussi ? Je crois qu'on a réussi. Bon, alors évidemment j'utilisais beaucoup de matos là. Tous les cocktails, la grenade, le bâton de dynamite. Oh la vache ! Donc c'était notre première horde ! C'était notre première horde. Ils étaient là-dedans en fait. Dans les wagons. Mais qu'est-ce que... Non ! Mais quoi, c'est pas fini ! NON ! Ah non, c'était pas fini ! Ok, je suis fait péter la grenade. C'était pas fini ! Il n'y avait d'autres à côté ! Aaaaaah ! Mais attendez, c'est vachement chaud ! Comment tu vas avoir assez de munitions pour tous les avoir là ? Bon, cela dit, ils sont tous là-bas. Si j'y vais direct, en fait, il faut que je me refasse des... Il faut que j'y aille direct et puis je balance les cocktails. Parce que là, ils sont tous là. Je peux en crafter ? Parce que là, du coup, forcément, c'est pas mal. Il faut que je revienne. Tu peux courir deux minutes dans ce jeu, c'est chaud ! Même pas deux minutes, deux secondes ! Mais ouais, mais putain, je peux même pas tirer sur le baril ! Attendez, 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 attendez. Il y a moyen de faire quelque chose là. Le problème, c'est que... Est-ce qu'on peut faire péter ça ? Ah oui ! Inflammable ! Attendez, alors peut-être avec ça ! Peut-être avec ça... Attendez, attendez, tu vas quand même pas me dire que j'utilise tous mes trucs là ! Ah non ! Je pense que ça se fait que je dois aller recrafter derrière... Wow... Tiens, attrape ! Oh fuck ! Oh fuck ! On va attendre que ça commence à rentrer dans le wagon... Ah ! Il court plus vite ! Ah ok ! C'est trop proche. Je me suis fait péter avec. D'accord. Passer en mode facile. Loul. Eh bien non. Non, non, merci. Merci beaucoup. Le canon faut aller super long en fait. Je vais faire ça. Je remis sur le là. Je prends le feu de pont. Putain. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Peut-être qu'on n'est pas au niveau. Je ne sais pas. Parce que bon. C'est faisable. Mais bon. On va utiliser tout notre truc pour rien. Bref. Je veux quand même persister un petit peu. Voyons pas que j'ai deux grenades. Après j'ai une mine aussi. J'ai quoi comme mine ? Mine de proximité. Il faut que je l'utilise évidemment. Sans que je n'ai pas envie de me faire péter avec. Donc je vais la foutre là. Comment je la pose ? On peut la poser où on veut. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais non ! Bon. Je crois qu'il est temps de faire une petite pause. C'est quoi ce délire avec la mine là ? Enfin merde. J'étais loin. Elle m'a pété à la gueule. Quel enfer. Bon. Petite pause. Je reviens. Dans deux minutes. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. A finaliser notre première horde. Il n'y a pas de raison. Nous ne sommes pas plus bêtes qu'un autre. Je reviens. Pipi ! paris. Minibles. Paris. M'un autre un film. C'est une autre. Line, incroyable. Paris. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est assez moyen pour l'instant. Ben, oui. Moi, c'est le gameplay que j'ai trouvé insupportable dans RDR2, je vous l'ai déjà dit. Beaucoup trop mou, tu as l'impression de ne pas jouer en fait. Vraiment, j'ai eu l'impression, on a passé quoi ? Peut-être 81 heures sur RDR2, j'ai eu l'impression de jouer un film interactif. Je trouve le gameplay beaucoup plus intéressant, beaucoup plus nerveux. Là, dans Days Gone, par exemple. Vraiment, RDR2, le gameplay, c'est le néant. Ça n'existe pas en fait, il n'y a juste pas de gameplay. Il n'y a pas de gameplay, c'est magnifique et tout. Tout est incroyable, les animations sont folles, le jeu est fou, l'open world est fou. Mais il n'y a juste pas de gameplay, tu ne joues pas dans ce jeu, tu ne joues pas. Et les gunfights sont les plus mous du jeu vidéo depuis 20 ans. C'est un truc de barjot. C'est un film interactif camouflé. C'est ce que j'ai dit à l'époque pour Red Dead 2. Je me suis bien fait engueuler, bien sûr, mais je maintiens. Red Dead 2, film interactif camouflé. Je maintiens, les gars. Merci Sujitori pour les deux balles, pour toi ça ne rame pas. Mais bon. De toute façon, les gars, je ne vous demande plus si ça rame, puisque je vois moi-même que ça rame. Voilà. Ah oui, le jeu est pas mal, franchement, ça se joue bien. Après, je crains évidemment un manque d'intérêt sur la durée quand même. C'est peut-être YouTube, oui, mais je ne pense pas. Ça s'est mis à ramer progressivement. C'est quand même fou. C'est quand même fou, cette histoire. Vicky, the 5 balles, une question me tarot depuis longtemps. D'où te vient ce bel accent ? Il paraît que je n'ai aucun accent, justement. Je l'ai perdu l'accent, je ne l'ai plus. Donc, je n'ai pas d'accent. Bon, bref. On reparlera de cette histoire de live qui rame à la fin, mais vraiment, ça me... Moi, ça me désespère. Ça me désespère. Pourquoi je propose du 60 FPS si on a l'impression qu'on doit devoir du 25 FPS ? Ça me désespère, les gars. Bon. Catégorie piège. Attendez, je vais essayer la mine de proximité pour comprendre, je n'ai pas compris. Quand je la mets là... Elle a pété parce que j'y suis allé. Mais pourquoi elle a pété tout à l'heure ? Mais ça n'a aucun sens, elle a buggé ou quoi ? Mais what ? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure ? Pourquoi la mine m'a pété à la gueule alors que là, je la pose par terre ? Elle ne pète même pas. Dans le genre incompréhensible... C'est bon vieux train de la mort binaire. C'est un peu de dérissage. Vous êtes... Je ne suis pas soigné, putain ! Mais qu'est-ce que... Quelle enfer... Tu ne peux courir que 2 mètres. Franchement, ça rend fou ce jeu ! Franchement, ça rend fou ce jeu ! Franchement, ça rend fou ce jeu ! Il roule enfin ! Il est tellement pataud ! Mais... Quel enfer ! Et oui, on est au courant ! Je vais être complètement à sec. Tout ça pour une horde à la con. Je n'ai plus les deux d'accord. On a réussi, tiens. Je pense qu'on a réussi la horde. Eh ben, dis-donc... Il fallait la vouloir. Alors maintenant... Là, on va être à sec. Pour une fois, j'ai utilisé toutes mes munitions. Ça fait plaisir. Pour une fois, on n'a plus rien. Mais j'ai l'impression qu'on y est arrivé. Ça doit être bon. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Est-ce que je peux crafter des bandages, là ? Oui, allons-y. Bon, ça va, on peut en refaire. Niveau soins, ça va. Niveau soins, ça ira. Le problème, ça va être les munitions. Non, mais c'est bon, en fait. Non, c'est pas mal. Voilà, on s'est bien démerdés, finalement. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'il peut courir. Mais il fait 10 mètres. Il fait 10 mètres et il est essoufflé. C'est quand même incroyable. Par contre, est-ce que ça veut dire que là, il n'y en a pas dans ce wagon ? Non, c'est bon ? C'est bon, on a réussi. On a réussi. On a réussi. Bon, par contre. Checkpoint Nero de Horselake. Et non, du coup, ça, on ne l'a pas fait. Non. On a réussi la horde, mais le truc du Nero, ça doit être autre chose. Alors, maintenant, on va pouvoir les visiter un petit peu. Par contre, ça, ça pète. Les camions-citernes, là, attention. Quand ça pète, ça pète. Très, très cool, ça. Non, mais c'est ça, je crois que je vais augmenter mon endurance. Parce que là, vraiment, c'est abusé. Regarde-moi ça, tu fais une roulade. Regarde-moi ce que ça consomme, quoi. Tu fais quatre roulades, c'est terminé. Voilà, c'est fini. Ah, c'est abusé. Je crois que si on obtient encore une amélioration, je prendrai de l'endurance. Bon, bref. C'est quoi, ce truc ? On peut faire péter, ça ? On pouvait sûrement faire péter cette valise, là. Je ne comprends pas trop ce qu'il y a de cette valise à la con, mais peut-être qu'on pouvait la faire péter, vu qu'elle est rouge. Peut-être que j'aurais pu faire péter la valise aussi, je ne suis pas sûr. Par contre, qu'est-ce que... Oui, en fait, ça va être là-dedans, sauf que là, je ne peux pas y aller. Est-ce que tu vas me demander... Eh oui, pas de courant. C'est encore l'histoire du générateur. Attendez, le générateur serait-il en bas, des fois ? C'est possible. Regarde à l'intérieur, s'il n'y en a pas. Encore une valise comme ça. Je testerais bien avec le peupon, mais ça me fait chier de gaspiller une cartouche de peupon pour voir si cette valise explose, tu vois. Mais... Ah ben oui, flammable ! Eh oui, putain, c'est ça qu'il fallait utiliser, du coup. Ces grosses valises explosent, voilà. Bon, et maintenant, je le saurai. Bon, par contre... Où est-ce qu'il y a le générateur, là ? Voilà, ça, c'est parfait. Enfin, des munitions pour le pistolet, putain. Merci. Ah ben, du coup, je vais essayer. Du coup, je vais essayer la valise pour voir si c'est un gros truc ou une petite explosion. Ah ben, pas mal, lui. Ça pète bien, ça pète bien. C'est bien, OK. Bon, par contre, il faut trouver le générateur, là. Le générateur, c'est quand même pas sur le toit. Après, de toute façon, je peux pas monter sur le toit, en plus. Parce que là, je ne peux pas. Ah ben, ça, c'est la bonne question. Ah, attendez, peut-être par là, alors. C'est verrouillé, mais putain, on a des flangues. Attends. Là, on ne peut pas grimper, c'est sûr. Merde. Attends, il ne faut quand même pas que je... Que je m'agrippe au filin, là. Non. Attendez, on va trouver. Ne me dites rien. Ne dites rien, on va trouver. Alors, peut-être sauter de là-haut. Sauf que non, parce que je ne peux pas sauter. Ah, la bagnole. Poussez la bagnole. Poussez la bagnole. Oui ! Bien joué, Milou. Enfin, je crois que c'est ça. Ah oui. Ah, et avec ça, on va accéder au toit. Voilà. Bien joué, Milou. D'où l'intérêt d'avoir eu un petit tuto au début du jeu qui nous indique qu'on peut pousser certaines bagnoles. Ben voilà ! Bon, et du coup... On n'est pas plus avancé. Par contre, on peut virer ces conneries. En espérant que ça ne va pas revenir. Je pense que la première fois, c'est revenu parce que c'était le tuto, en fait. C'est pour ça. Je n'étais pas censé comprendre que je devais virer ces conneries de haut-parleurs avant le tuto. Du coup, c'est revenu. Bon, par contre, on n'est pas plus avancé, en fait. Attends. Attends. Mais on n'est pas plus avancé. Ben non. Ah mais c'est y, je suis con, je ne suis pas allé là. Quel abruti ! On est plus avancé. Et voilà le générateur. On ne nous dit pas qu'il faut de l'essence. Plus d'essence. Non, mais ce n'est pas vrai. Mais quel enfer. Ça ne se voit pas. Ah, pas moyen. Mais vous êtes sérieux, là ? Oh putain, ce n'est pas vrai. Mais comment ça ? Je suis bloqué là-dedans ou quoi ? Mais... Et quand tu veux que... Ah, il était là-bas, le bidon. Le bidon était là-bas. Le bidon était là. Pourtant, il n'était pas loin. Mais trop loin pour moi. Et voilà. Alors évidemment, le progrès que pour l'instant, c'est sympa. Mais... Ah, c'est bon. Vous vous rendez bien compte que si dans 50 heures de jeu, on en est à notre 50ème camp. Et qu'on nous demande pour la 50ème fois de trouver le bidon. Pour mettre de l'essence dans le générateur pour entrer là-dedans. On comprend bien que voilà. Ça deviendra forcément compliqué. Bon, alors. Il n'y a pas de zombies là-dedans, de toute façon. Non, c'est bon. Ok, mais les gars, je crois qu'on veut augmenter notre endurance. Parce que vraiment, c'est une catastrophe internationale. Hop. Voilà, voilà, et voilà. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? On a beaucoup de problèmes, soldats. Duquel vous parlez ? Il y a un autre train qui va arriver. Faites reculer ces gens. Allez, allez, appelez le QG, on n'a plus de place. J'ai arrêté qu'il en fallait encore une douzaine de pelleteuses ici, où on devra fermer ce site. Chef, vous comprenez pas. Putain, non. C'est le trou d'écu de porte-là, on ne veut leur rien savoir. Je leur dis qu'on n'a plus de place ici, et que ça bouchonne jusqu'à faire web. Arrêtez ce train ! Tous les lits d'ici à Jelmunt sont pleins de gens qui saignent des yeux, putain. Le train ! Personne réforme. Qu'est-ce que tu racontes encore ? La radio ! Il n'y a personne qui répond. Attention ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! Attention ! Attention ! Non ! Attention ! Attention ! Et je doute que les trains circulent dans un avenir proche. D'où tu sors, toi ? Parfait. Parfait. Voilà. Finalement, je pense que c'est bien plus intéressant de faire les hordes quand on est bas niveau. Plutôt que plus tard quand on est vraiment full et tout. Ça rajoute du piment. Donc c'est cool. Bon, voilà. On a bien fait la zone. On est bien content. J'ai deux points de compétences à utiliser. Alors. Avec ça, ça augmente les dégâts infligés avec les armes de mêlée. Trouver et fabriquer. Et ça, c'est très 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 intéressant, oui. Très 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 intéressant, du coup. Ce qu'on va faire, c'est que... Tuer les ennemis plus petits pour échapper à leur... Ça, c'est un peu de la merde. Ah, mais ça, ça va être super efficace, en fait. Mais ouais. Ça, c'est pas mal. Ouais. Du coup, je vais prendre ça. Voilà. Ça a l'air pas mal pour plus tard, ça. Ça, du coup, ça va être intéressant. Niveau de compétence de débloquer. Et du coup, ça va me permettre de prendre... Ça augmente les dégâts infligés, évidemment. Avec les armes de mêlée trouvées et fabriquées en plus. Donc, très très bien. Ben voilà ! Il se passe quelque chose, finalement. Très très bien. Il y a une bagnole de flics là-bas. Je crois. Ah non ! Merde ! C'est un remorque... Ah, ben attendez, je n'ai pas besoin de ça. Bon ! Je crois qu'on peut se barrer d'ici, du coup. Où était la moto, déjà ? De l'autre côté, allons-y. Il y avait un casier d'armes. Ben oui, ben on s'en fout du casier d'armes. Il faut suivre les gars. Oui, oui, pour l'instant, j'aime bien le jeu. Ah merde ! J'aime bien le jeu pour l'instant, non vraiment. Voilà. Mais je ne vous cache pas que... Reposez-moi la question dans 20 heures. Voilà, c'est ça. Reposez-moi la question dans 20 heures. Et là, par contre, je ne sais pas ce que je vais répondre. Alors attendez, je vois un point d'interrogation. Je vais essayer d'aller vite fait. Il a disparu ! Mais enfin, c'est quoi ces points d'interrogation qui disparaissent ? Je ne sais pas. Curieux. Bien ! Du coup, la dernière mission principale, c'est celle-là. Eh bien, écoutez, on va y aller direct. Et donc, ça devient un point de voyage rapide, cet endroit-là. Plaque historique, c'est quoi ce truc ? Pour aller là... Alors, on va y aller direct, let's go. On a fait le plein, on est bon. On a fait le plein, on est bon. Non non, sérieux, ça se joue bien et tout Vraiment Alors ça reste un open world générique Mais c'est un bon opponent générique Encore le coup du truc, j'y vais cette fois-ci Qu'est-ce que c'est ce point d'interrogation ? Mais qu'est-ce qu'il a, mais c'est quoi ce point d'interrogation qui disparaît ? C'est là-bas en face C'est en face, j'y vais Ah merde Ah mais ouais, mais putain, je n'attendais pas à ça aussi Ah, ils voient de chiant Très 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 chiant Tu peux mourir Est-ce qu'on ne pourrait pas les prendre à revers ? Plus que deux balles déjà, mais Oh ils m'ont vu, c'est abusé là, oh Mais ouais mais non, vu où j'étais, tu ne me vois pas en fait Deux balles quoi Je ne voulais pas venir J'ai quand même pas utiliser une grenade Mais putain, mais ce n'est pas vrai Prends-le ton truc Il est où ? Il est là Ça fait tellement penser à du Far Cry là Oh l'enfoiré C'est bon Du coup je ne sais pas vraiment ce que c'était une fois de plus Le point d'interrogation Généralement c'est un événement aléatoire Mais là je suis quand même rapide pour y aller Et malgré ça Malgré ça je ne dois pas être assez rapide Petite question là quand même pour ceux qui ont fait le jeu Donc quand je me soigne Donc en maintenant En maintenant la flèche directionnelle gauche On est d'accord que j'utilise toujours un bandage Bon la question c'est Et comment je peux avoir qu'une seule trousse Alors j'en ai douté plein La question est la suivante Comment j'utilise du coup la trousse de secours Ou le cocktail de santé Est-ce que Jean ça utilise d'abord tous les bandages Et ensuite quand c'est fini ça utilise le reste Comment ça fonctionne On va looter cet animal Et le second animal Que j'avais déjà looté en fait Non vraiment Pour l'instant je trouve le jeu très 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 plaisant à faire Après oui on est d'accord Il faut savoir Il faut savoir à quoi on va jouer C'est à dire oui c'est un open world générique Tel qu'on l'a vu depuis dix ans Voilà ça c'est une vérité Mais pour l'instant c'est plutôt bien fait Et c'est quand même très joli Donc ça va La conduite à la moto c'est tout à fait plaisant Non non vraiment Pour l'instant j'ai pas de problème Ah Zone infestée découverte Moi j'y vais direct Elle est où du coup la zone infestée découverte Ah mais non c'est ça du coup Oui non non on y va Après j'ai dit mais j'ai pas beaucoup de Est-ce qu'on peut looter les plantes quand on est en moto Faites que oui s'il vous plaît Non j'ai peur que non Oh les gars voilà Ça c'est l'erreur Voilà Ça c'est l'erreur grossière tu vois T'es en moto On t'impose de quitter la moto Pour looter ce petit arbuste à la con L'erreur les gars L'erreur A quel moment j'ai envie de descendre de moto Pour looter l'arbuste A aucun moment j'ai envie de faire ça A aucun moment Ah mais j'ai plus de balles Ah ouais d'accord D'accord les gars Putain mais Mais c'est pas vrai Mais soigne toi D'accord il est pas mort Bien sûr C'est une blague Comment ça m'énerver ces loups là Objectif facultatif Détruisez les nids Il n'y avait pas trois loups là Ah oui il est là Détruisez les nids Je vous assure que le jeu il a de la gueule Alors peut-être que sur PS4 il n'avait pas totalement de la gueule Mais là sur PS5 très franchement Ça a de la gueule On va pas le réparer pour l'instant C'est pas la peine Là ils nous disent Objectif facultatif détruiser les nids Oui mais je veux bien Mais les nids en fait Ce serait pas l'objectif principal C'est quoi l'objectif principal ? Sorti de nulle part Non c'est autre chose Les nids ils sont devant nous en fait Ah oui c'est ça Ils sont là Ok c'est bon Tu vas la prendre cette moto Je vais l'erreur Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'ils sont les nids Les nids les nids les nids On va pas être loin d'ici On va laisser la moto ici Quoique là c'est la route Trop de secours Donc là j'en ai bien deux Mais comment ça il me dit Que j'en ai qu'une ? Mais les gars Mais Mais enfin J'en ai looté une tout à l'heure J'étais à 1 sur 3 J'en re-loote une Je suis à toujours 1 sur 3 Ah c'est parce que Quand je me suis soigné Ça utilisait une trousse Mais comment on fait Pour que ça utilise un bandage Plutôt qu'une trousse Voilà Et du coup ça valide la mission j'imagine Voilà Entrer dans l'old pionner Cemetery C'est un cimetière c'est ça ? Ça doit être simple Du coup on va laisser la moto ici J'écoutais cette histoire de nids C'était pas clair du coup jusqu'au bout Ça aurait pas été clair jusqu'au bout J'ai pas de balle une fois de plus Et on se retrouve encore avec 0 balle Tu utilises un bandage comme ça Ça met par défaut le bandage au lieu de la trousse C'est comme ça que ça marche C'est comme ça que ça marche C'est pas clair cette histoire de bandage je vous le dis Par exemple là Je veux utiliser une trousse Alors oui R2 utilise et comment c'est R2 ? Mais je fais R2 Ah oui Voilà Donc là ça utilisera plus le bandage normal plutôt que la trousse peut-être ? C'est quand même pas très clair les gars Ah donc là il y a un truc à faire Il y a un truc à faire dans le cimetière Bon il n'y a pas grand monde Ça va être en face Il me reste deux carreaux d'arbalète Attends Léon ! Ah oui ça y est ça me revient le scénar C'est l'autre camp là du camp qui veut qu'on a chopé le matos de Léon Peut-être dans un de ces trucs Ah bah on le voit du coup c'est là Léon ! C'est le dernier type de soin utilisé Ok merci pour l'info d'accord Ok on l'a Qu'est-ce qu'il se passe ? C'était quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je ne l'ai pas vu mais bon Un hélico ? Mais de quoi tu vous causes ? L'hélicoptère du Nero Il m'est passé au dessus de la tête sans même le calculer Après tout ce temps des fédéraux qui débarquent en hélico ? Je vais les rattraper et j'essaierai de voir ce qu'ils foutent ! Un 4% c'est bon Tu viens toi là-bas ou pas ? On peut venir hein ? Il faut 3 coups maintenant pour les tuer Il faut 3 coups pour les avoir ok Alors j'aimerais le poser sur la moto si possible Comment ça je ne peux pas ? Si je peux Ah il y a encore un là-bas Allez viens ! 44% maintenant je l'ai réparé Ah oui attention ça consomme quand même 4 de ferraille Ok C'est pas 1 de ferraille C'est 4 de ferraille Attention Suivre l'hélicoptère Ah oui non mais attention Oh c'était Léon ça du coup Oh le Léon il est vilain le Léon Oh le Léon Vous avez vu ça ? C'est là qu'on se dit qu'on ne regrette pas de lui avoir mis une bastos dans la tête Vous avez vu ce qu'il a fait ? Du coup c'est elle là ? C'est peut-être elle Oh l'enfoiré ce Léon Le vilain Léon ! C'était le vilain Léon Le vilain Léon Allons-y Bien ! Bon mais du coup c'est retour au bercail Retour au bercail Ils veulent qu'on passe par là Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah d'accord oui je dois aller à l'hélico Il est là l'hélico il m'a attendu c'est bon Heureusement Heureusement que l'hélico nous a attendu les gars parce que Ah 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 Oh la la Merci Monsieur Hélicoptère de m'avoir attendu Il se passe quelque chose scénaristiquement Attention ! Il se passe quelque chose scénaristiquement Si je lance une pierre ça doit détourner leur attention Un chercheur du Néros Qu'est-ce qu'il fout d'ici ? Il faut que j'aille voir Hé ! Quelqu'un a entendu ! Bon c'est parti ! Mais vous ne pouvez pas la voir ? Attendez comment ça ? Mais j'arrive pas à le tuer Les chercheurs et soldats du Néros portent des tenues hermétiques renforcées et sont insensibles à vos attaques Ça n'a aucun sens Insensibles à vos attaques quoi Ça c'est le genre de truc Ça mieux hérisse les poils Pour les besoins du scénario Ces personnages seront immortels Comment dire non en fait ? Ils sont insensibles à nos attaques quoi Ça a tellement pas de sens ! Ok Marquage furtif Activez les jumelles Appuyez sur R2 pour marquer un ennemi Vous pourrez ainsi suivre ses déplacements Ah oui on est d'accord on a compris On a compris Arrêtez-vous tout de suite ! Mais oui mais non ! Mais non ! Mais je voulais t'assommer ! C'est impossible ! Ah mais qu'est-ce que c'est con ! C'est pas grave Alors attends Hum les pierres là C'est quoi ce bruit ? D'accord tu viens de le dire s'il te plaît Maintenant t'es toi Maintenant t'es toi Maintenant t'es toi Au revoir Ok donc on a une cible à suivre Ok je prendrais bien l'hélico hein Je prendrais bien l'hélico pour me barrer Petite pioche Non elle est moins bien que ce que j'ai Je prendrais bien l'hélico pour me barrer Bon bah j'y vais hein Ok je peux rien faire je me barre dans les buissons Alors attends là il a fait quelque chose Il a enterré un truc ou il a pris un truc Il se barre Merde ! Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Ils doivent être comme des coquettes là dedans D'après les capteurs de mouvements installés par le lieutenant O'Brien Environ 447 individus sont entrés dans la caverne ce matin Je recommande l'envoi d'une équipe de suivi après 19h00 pour accéder à l'intérieur de la grotte et évaluer davantage la situation Note au docteur Anderson Votre théorie sur la régression des spécimens vers un état primitif de comportement nocturne est de plus en plus intéressante Fin du rapport Vous en prépare ? Vous écoutez ce que je vous dis Il y a plus de 400 spécimens Et c'est pas des mutants comme les autres ceux là C'est des stades 3 Ca rappelle encore les heures sombres de Assassin's Creed cette histoire d'écoute Ces spécimens ne dorment pas ils hibernent Vous avez déjà réveillé un ours en hibernation ? Non Vous avez déjà réveillé un mutant en hibernation ? Non, je ne peux pas dire le mot J'étais l'un des survivants de la mine de White King La vache J'en ai vu un maître mon pote au charpied Comme s'il balait une banane Cette nue, elle protège contre tout un tas de trucs Mais, pas contre eux Nom de dieu caporal Merde Désolé caporal Francklin Roosevelt On ne va pas entrer Vous croyez que si on bouchait la grotte Je ne sais pas On réduirait leur population Je l'ignore caporal Il y a plein de grottes dans le coin Allez, fichons le camp Retourner à votre moto Oui mais sans me faire voir Loul Comment ça ? Ah merde, il était là lui Attendez, faut quand même pas tout refaire du début Ah merde Il y avait un de l'autre côté Ah non c'est bon Ils sont sympas Hop Et, ah, excuse moi je prends ça C'est pour moi Et c'est quoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas ce que j'ai vu Une plaque Et voilà le travail Au revoir, merci Merci, au revoir Ah mais il y a des nids Ah mais c'est ici le coup des nids Ah bah attendez, on va se faire les nids du coup Attendez, d'abord je vais valider la mission Voilà ici Ensuite on va se faire le coup des nids Tiens J'aime bien éradiquer des gros nids On dégage ! On dégage ! Ok donc c'était une phase pour nous permettre d'en apprendre plus sur les mutants et tout et tout Mais moi ce que je voulais c'était prendre l'hélico en fait, s'il vous plait Hein ? S'il vous plait Ils ne dorment pas ! Le monde du Néro Nous avons débloqué les plans de fabrication Du carreau à résidus Merci Non c'est pas fini Alors les carreaux à résidus retournent à leurs ennemis les uns contre les autres D'accord ok Très bien Mais je vois qu'il y a des gros nids Oh putain la vache attention C'est vraiment pas vu Merde Mais qu'est-ce qu'il fait ce con Tétoir ? Tétoir ! Le mec du Néro, le soldat ou je sais pas quoi Celui qui a emmené Sarah Attends, attends, attends de quoi tu veux ? Mais non ! Il portait un badge C'est bon On va se faire avoir quand même On va se faire l'autre et ensuite on se fait les nids Tu vois comme moi que le camp tout entier a été rayé de la carte Oui je sais mais j'ai entendu Ok écoute, je suis entré dans leur zone d'atterrissage Wow wow, t'es entré dans leur ZA ? Mais t'es compé Ecoute moi, j'ai entendu leur communication radio Qui parlait d'un certain O'Brien J'ai quoi là ? C'est quoi que j'ai... Mais non pas les grenades, alors c'est pénible Comment ça j'en ai 0 ? Ah mais non j'en ai 3 Oui Lève toi, montre moi ce que t'as dans la main Voilà Ici Radio Libre La vérité vous libérera Quand l'enfer sur terre a débarqué Ça n'a surpris aucun de ceux qui m'ont écouté Quand le monde a commencé à partir en couilles Moi, j'ai eu la chance Ni détruit, il est à 3 Où ils veulent ? Oh là là, oh là là, calme toi toi Oh là 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 Tiens, je suis là-bas Mais je suis là-bas on a dit Ah merde Ils y ont tous Je vais me faire niquer Je vais me faire niquer les gars Là voilà, ils m'habitent Pas grave Économisez Et voilà Très très bien cette batte En tout cas, je trouve qu'il y a plus de fun que The Last of Us Loul Et le pire c'est que c'est pas une blague Euh Bon par contre où sont les autres nids ? Parce qu'ils veulent qu'on éradique 3 nids ici Mais 3 nids, 3 nids faut les trouver Bah ouais, c'est dans cette zone, on est bien d'accord Mais c'est grand Faut trouver les autres nids, vous êtes sérieux là ? C'était pas en bas quand même, non ? Attendez, je peux la pousser cette bagnole ? Sans doute, ah non Non, j'aurais cru qu'il y aurait une petite interaction pour la pousser Mais en fait, pas du tout Où vont être les autres nids ? Ben pas ici, hein Non, 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 non La verraille, cool Où est l'histoire ? C'est vrai que l'histoire, on la cherche un petit peu On la cherche un petit peu l'histoire, les gars, on va pas se cacher Bon bah écoutez les autres nids, je vais aller voir là-haut Oh, il n'a sûrement un là-haut Bon bah écoutez les autres nids, on va aller voir là-haut 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 Oh putain, il y a des loups Il y a des loups Deux coups, d'accord Ils sont marqués sur la carte ? Ah bon ? Les nids sont marqués sur la carte ? Ben comment ça ? Ben non Pas du tout On voit que c'est dans cette zone Et c'est pas... Ou alors c'est... Ben non Non, non, pas du tout Brûler le cadavre d'Alvarez Ah mais il y a une mission secondaire ici que j'avais même pas vu Brûler le cadavre d'Alvarez, dis donc Un truc secondaire ça ? Ah merde, j'ai complètement raté ça en fait J'ai complètement raté ça Le cadavre d'Alvarez Il y a complètement raté ça ? Complètement raté ça ? Mais le cadavre d'Alvarez il est où ? Attendez ! Je sens que ça va encore être un grand... C'est toi Alvarez ? Oh bordel, ils vont se ramener Il est où ce con d'Alvarez ? Le cadavre d'Alvarez Va trouver ça toi Non Tu m'as vu hein ? Non Il m'a vu hein ? Il m'a vu hein ? Il m'a vu Voilà Nous disions donc Le cadavre d'Alvarez Est-ce que tu es Alvarez toi ? Ça c'est une statue Ce n'est pas Alvarez Bon voyons C'est quoi cette histoire là ? Euh... Le cadavre d'Alvarez Voyons Bah oui je veux bien mais euh... Tu veux que je balance un cocktail sur le cadavre ? J'ai l'impression que le cadavre d'Alvarez il est là hein Écoutez, balance un cocktail dans l'autre Allons-y Mais non Ils sont bien réels Et c'est la preuve que j'avais raison Voilà J'ai brouillé le cadavre d'Alvarez Il est brouillé là ? Ah oui Mais non Comme je l'ai dit Ils se planquent depuis le début En attendant de pouvoir émerger De leur souterrain Pour retrouver le monde Mais ça a validé là ? Mais ça n'a pas validé le cadavre d'Alvarez là ? Mais ça n'arrivera pas Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et allez pas vous jeter dans leurs bras En pensant qu'ils vont... Mais qu'est-ce qu'il faut faire enfin ? Oh non non Mais quel enfer ! Ils sortent sont morts il y a plus de deux ans Ces types-là Ils vont tirer à vue Il faudrait pas que j'aille trouver encore un bidon d'essence quelque part Ne gobez pas les mensonges Oh mais putain, Coop Ils vont rien récupérer du tout Tu racontes n'importe quoi Enfin... Ils tireront ma vue T'as de la chance Repose en paix Ils pourront plus rien faire maintenant Ah mais si c'était bon En fait c'était bon En fait c'était bien ça Il fallait attendre que ce dialogue de con se termine Et ben voilà ! On a brûlé le scénario d'Alvarez On a brûlé le scénario d'Alvarez Bien sûr ! Bon ben voilà ! De rien, de rien Donc c'était notre pote en fait C'est elle qui s'est fait niquer par Monsieur Léon Tout s'explique Du coup On lui a balancé un petit cocktail Molotov Je n'ai plus de munitions Bon là ils sont quand même 3 à mon avis Un cocktail je ne pourrais plus en fabriquer Je pourrais peut-être balancer un truc sur eux là Mais j'ai plus qu'une seule grenade Donc je n'ai quand même pas la gaspiller Après ils sont 3 Allez allons-y Relève-toi et ne m'énerve pas Mais what ? Mais c'est quoi ce délire ? Ils ont tous popé ! Mais enfin c'est quoi ce bordel ? Ils étaient 3 et d'un seul coup ils ont été 8 Du coup Du coup vous savez quoi ? J'ai bien fait de balancer la grenade là C'est n'importe quoi ! Ils étaient 3, ils se lèvent et ils sont 7 Enfin les gars Respectez-vous Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Rires Bon par contre ça ne servit à rien Je pensais qu'il y aurait un objet vous voyez mais non 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 il n'y a pas du tout d'objet malheureusement Bon 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 Je suis sûr qu'il y a une planque dans un caveau là forcément il y a un truc il y a un truc les gars il y a un truc cette balle charge moi ce peupon je peux pas croire qu'il y ait rien du tout dans ce cimetière c'est passé quoi ici c'est pas là où atterri les licots tout à l'heure peut-être ce serait pas un nid là ce qu'on voit ah bah voilà tiens voilà fallait aller complètement à l'est pour le trouver celui-là ça y est on l'a vu allons-y par contre on va y aller doucement ils sont nombreux merde 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 ça va être chiant c'est bon ben voilà comment ça me démerdait convenablement putain 10% de la durabilité attention à la durabilité les gars voilà résidu de nid on connait pas ça résidu de nid je commence à m'améliorer un petit peu sur les combats je trouve quand même ça se passe un poil mieux bon ben voyez comme quoi j'ai bien fait de vie oh une pelle c'est pas une arme ça oh quel dommage la peine n'est pas une arme quel dommage bon il nous reste un nid un nid il faut le trouver dans toute la zone ce qui n'est pas une mince à faire non pas une mince à faire il doit pas être dans le cimetière vu qu'on est arrivé là ce qui est cool c'est qu'on peut quand même grimper sur pas mal de trucs voilà l'eau pelante est assez sympa les possibilités sont quand même assez nombreuses on va retourner à la moto et on va essayer de trouver le dernier nid voilà adios Alvarez on t'aimait bien même si on ne t'a pas connu finalement du coup c'est compliqué d'avoir de l'empathie pour des gens qu'on ne connaît pas vous voyez ce que je veux dire euh bien bon ce dernier nid là bon on en a eu un ici l'autre était par là à mon avis soit c'est complètement en or soit c'était ici en fait au tout début et à mon avis c'est vers le tout début donc on va regrousser le chemin on va essayer de la choper on va voir par là ah mais celle là c'est le nid qu'on a déjà fait je ne me trompe pas non je ne me trompe pas ok donc on est bien d'accord je conduis comme un chef quand même les gars je conduis comme un chef ouais donc on est bien d'accord c'est forcément au sud la théorie est la bonne non C'est ça en face, voilà c'était là. C'était là ! Bah il est là ! Ils m'ont vu là ? Ils ne m'ont pas vu. Oh la vache ils sont nombreux ! Qu'est-ce qu'il fout là lui là-haut ? Qu'est-ce qu'il veut lui ? Allez couchez ! Bon ! Vous allez être chiant hein ! On va se planquer là. Euh... l'arbalète, j'ai plus grand chose avec l'arbalète, ça sert à que d'utiliser. Il faut que l'on puisse en faire un ou deux comme ça. On ne peut pas mieux viser que ça avec l'arbalète ? C'est quand même un peu de la merde les gars ! Merde ! Merde ! C'est bon il ne l'a pas vu ! Ah vous êtes chiant ! Les cailloux vous voulez que j'utilise vraiment ? Mais qu'est-ce que... Et où il va ce con ? Mais là-bas le caillou ! Là-bas ! Ils l'ont vu non ? Ou ça pour ça ? Oul ! Oh non ! Non ! Rien ! Non ! Oui merci on a compris, tu me donnes de l'XP c'est bien, voilà 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 Et bien voilà Ça c'est fait Qui m'a vu là ? Ah c'est tout Mais comment ça il n'y a pas de flamme les gars, oh mon dieu Arrêtez-vous Il n'y avait rien à choper malheureusement La déception se fait sentir Donc on va se faire celui-là Bien Bon En tout cas on ne pourra pas dire qu'on n'a pas joué au jeu Parce que dis donc Du coup si je ne me trompe pas Qu'est-ce que c'est que ça là ? Quoi ? C'est là que tu veux qu'on aille ? Non c'est une blague Il faut aller aussi loin Oh la 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 Non mais attendez Mais là c'est même pas la peine d'aller là Réellement ça c'est la suite ça ? C'est la suite du bordel avec Léon Je rappelle quand même Attendez ça fait combien de temps qu'on joue là ? Ça fait 6 heures qu'on joue Léon C'est le mec au tout début Voilà Il a sorti 3 phrases Et puis on l'a tué Donc le scénar On est encore au niveau de Léon quoi Alors que Quand tu le vois au début Tu ne te dis pas que 6 heures après Tu seras encore à la recherche de Léon Surtout qu'il est mort Tu vois Et pourtant si Le scénar c'est carrément A la recherche de Léon Mais il est mort Léon Il est mort dans le prologue Enfin Ah putain Oui donc Alors le problème Est-ce que je ne peux pas aller ici ? Est-ce que je ne peux pas me tp ? Alors je vais essayer de me tp au campement en bas Parce qu'il est ici Est-ce qu'on peut se tp ? Ah non je ne peux pas Attendez je ne peux pas Une seconde J'essaie de comprendre Coup de voyage rapide 0,63 galon Et oui c'est pas des litres 1h45 Qu'est-ce qu'il raconte ? Voyage rapide Impossible Pas assez de carburant Ah parce qu'en plus il faut du carburant Ah ouais d'accord Superbe Bon Bah écoutez On va être dans la merde là Parce qu'en plus Je n'ai pas trouvé de bidon Donc attends On va se faire avoir là Il faut trouver de l'essence en fait Mais où est-ce que je vais aller pour de l'essence moi ? Bon je pense que par là il y aura de l'essence sans doute Oui 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 il vaut mieux passer par là Il y aura sans doute de l'essence On est à 25% On va faire ça Parce que du coup Comment ça se passe quand on n'a plus d'essence ? Est-ce que je dois pousser la moto ? Ce serait comique Est-ce qu'on doit pousser la moto ? Jusqu'à refaire le plein ? Ce serait drôle Ce serait drôle les gars Ça aurait un côté réaliste Qui serait assez rigolo Mais je pense que là-dedans on va trouver un pubidon Je ne vais pas croire qu'il n'y ait pas de bidon dans les parages là Enfin merde Qu'est-ce qu'elle a ? Ah il faut la réparer aussi D'accord Voyons ce que je peux faire Parce que là on est à 11% de carburant Donc Ah mais voilà Regardez-moi ça Oh là là C'était pas beau ça C'était pas beau Les gars C'était magnifique Voilà le travail Bon la question c'est Est-ce qu'on se TP d'abord Ou est-ce qu'on y va direct ? Parce que là on peut le faire Je suis là Allez là-bas Sauf que j'ai quasiment plus de munitions Je vais quand même reprendre des munitions Ouais On va quand même faire ça Du coup Ége rapide 52 gallons 0,52 gallons Allons-y Ben voilà C'était pas beau ça C'était beau Peut-être qu'on est passé niveau 2 Au niveau de la De la faction De la confiance Donc ouais Non non C'est très sympa Mais encore une fois Reposez-moi la question dans 20h Peut-être que la réponse Ne sera pas la même Bon voyons Qu'est-ce que je peux améliorer J'ai quand même 2600 Le pot d'échappement Ça a aussi sens Bon allez vas-y Excellent choix Excellent Le stockage Mais là j'ai pas compris La première fois Donc bon Le réservoir On l'a déjà fait Le reste faut attendre Le cadre pour la santé Du coup on l'a fait tout à l'heure La nitro Faut attendre la confiance niveau 2 Cela dit La confiance niveau 2 Peut-être que Peut-être qu'en vendant Mes conneries de plantes Ça va le faire non ? Comment ça va ? Comment ça va ? Comment ça va ? A la prochaine alors ? A plus tard Je pensais pas qu'on te verrait si souvent Hey Donc Silencieux On s'en fout Du coup on prend tout ça Evidemment On recharge tout Allez hop On va faire le plein Parce que du coup Un voyage rapide de là Combien ça consomme ? 44% ça consomme Non Non 50% Non 33% Non 34% 34% On y est Donc on est d'accord Tu me mets le bon truc Ah ce qui est marrant C'est que ça change l'itinéraire Il t'oblige pas du coup A passer par le haut Si tu vas par le bas Tu vas passer par là Et du coup Il y aura un du carburant Ici C'est parfait On prend une route On pourra Se refaire le plein Et bien c'est merveilleux C'est merveilleux Je ne peux pas m'y téper des fois Non on ne peut pas se téper là Et là Non plus On ne peut pas se téper Le niveau de la batterie De la manette sans fil est faible Sachant Que Elle était totalement Rechargée Au début Du live Voilà Donc Ça fait moins de 7 heures Qu'on joue Et la batterie Va bientôt rendre là Le pad C'est dire L'ampleur Du désastre Ah faut passer dans le tunnel D'accord Faut passer dans le tunnel D'accord Les prix étrangers De tout ce qu'on a fabriqué Ces 50 dernières années Rien n'est été conçu pour durer Comme ça Au lieu d'acheter une fois On achetait encore Encore Et encore Il fallait toujours avoir La dernière voiture Le dernier téléphone Les derniers ceci Et cela Tout ça pour entretenir La folie mercantile Si on veut quelque chose Qui dure Faut pas se tourner Vers l'étranger Non Il faut de vrais travailleurs Américains Le vrai travailleur américain Mais c'est Zemmour Et les mains caleuses Qui ont bâti ce pays Elles sauront faire face A tout ce que ce nouveau monde Mougitra à la gueule Nous en font tous Mes amis Mais elles ne sèdent pas Et nous C'était par cordon Pour la dîner Ne gommez pas les mensonges Elles m'ont l'air pas mal pliées Comme Mais je te fais confiance Et rien vaut Un bon esprit d'entreprise Merde C'est vrai Je dirais pas non A une nouvelle moto Il y avait le soleil T'as les nuages Qui passent devant Vous avez vu Ça coupe les rayons Merde J'ai raté le truc De carburant Oh putain On est à combien Là 68% On peut y arriver Sans Let's go Merde Je me fais tirer comme un pigeon ! Je vais aller... Oh what ?! Ah j'y crois pas ! Et j'ai pas assez de ferraille pour réparer ! Ah putain ! On va devoir fouiller des bagnoles ! Ou alors je prends cette batte, mais bon... Je me demande si la résistance part pas petit à petit, au fur et à mesure... Donc là, c'est un espèce de campement avec des vilains... On pourrait y aller maintenant, mais bon... On va quand même avancer le scénario principal... On peut appeler ça un scénario bien sûr... Un survivant de l'Apocalypse... Camp de Copeland... Ah, ça me filera de la Réputation et du Pognon, c'est ça ? Ah oui, c'est ça, d'accord ! Donc quand on sauve des bonhommes, tu grappilles de la Réputé et du Pognon ! J'ai cru que j'étais foutu ! Merci ! Merci ! Merci ! Dis-leur que c'était Deacon St-John ! Continue à courir et te fais parpérer ! Ah bah il a disparu, lui, tiens ! Curieux, cette histoire... C'est pas le plus bas du Pogène. Il y a un petit campement là... Et ça va s'arrêter ! Ah bah ça va s'arrêter ! Il y a un petit campement là... J'ai envie de m'arrêter ici. Je sens que c'est sympa par ici. C'est là que je dois aller ? Mais c'est là de toute façon. C'est là. On va quand même le valider. Ah mais c'est un nouveau camp ! Ah oui d'accord. Mais c'est un nouveau camp tout simplement. Ils sont où Tucker et Alkaï ? Sur le site d'excavation. C'est un peu rare. Le site nord. Par là. Celui qui touche à ma moto ou à mes affaires, il peut dire adieu à ses doigts. Si tu me dis. Putain. Ok. Quoi neuf ? Allez bouge. Une mécanique bonne à savoir, ton pognon n'en est pas vraiment. Ce sont des crédits que tu gagnes pour tel ou tel camp en accomplissant des missions. Donc, tu peux être riche ici et pauvre là. J'aime pas trop ça. T'es en train de me dire que l'économie se gère camp par camp. C'est-à-dire que, ici par exemple, le pognon que j'ai eu, genre si je trouve un marchand, j'aurai pas de pognon ? Ouais. Attendez. Ah mais attendez, ça tombe bien, il y a un mécano. Voyons. Ben non. Ben pas du tout. J'ai 1200 crédits. C'est pas très très clair cette histoire. Pas très clair. Bon, alors j'ai mis 200 crédits de base peut-être ici. Ce qui est possible. Ce qui est possible. Bon, faut trouver Tucker. Tucker. T'en as plus après tu vas faire comment ? Eh ben ça respawn. T'as un problème. Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Ça suffit ! Eh, ne laisse pas te choper. Oh cette gueule ! Attends remonte-moi ça toi ! Il est beau lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il attend son tour pour le bois ou quoi ? Attendez, 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 il est beau lui. Oh, fais gaffe ! Où tu vas toi ? Oh, tu t'es dit que t'allais te mettre là. Seconde. Que je puisse amorcer ma réplique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce qu'il fait ce coup ? Eh, attention ! Voilà. Alors. Vous savez que de ma vie, je n'ai jamais vu une aussi sale gueule. Mais tu ne vas pas changer de gueule un jour, poignot ! Voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Bon, où est-ce qu'il est ce con de Tucker là ? Il est là-bas, 60 mètres, alors on y va. Il y a du bêchage aussi, regardez-moi. Oh la vache ! Il est bizarre ce camp là, il y en a qui sont armés, curieux. Bon, allons voir Tucker là. Je te le répète. Tout ça n'est qu'un. Qu'un champ de roche volcanique géant. Sur 7 mètres d'épaisseur. Ah, c'est le chef cow-boy. Des marteaux-piqueurs. Pas la peine de me faire un putain de dessin. J'ai compris. Je crois pas, non. Eh, ces gens crèvent de faim. Même s'ils étaient en pleine forme. Il leur faudrait des mois pour terminer avec des pelles et des pioches. J'en ai rien à foutre. On a tous faim, Hal. Mais on doit finir de creuser, même si ça doit nous prendre une année. C'est pas comme si on avait autre chose à faire, pas vrai ? Attends. J'ai pas fini. Dans ce cas, accouche, Hal. J'ai autre chose à faire. Les Rippers. Ce matin, un de mes hommes a repéré un groupe qui traversait le col. Personne les a arrêtés ? Putain. Tucker, tu sais qu'on manque d'hommes. Ils allaient vers le Nord ? Hal, est-ce qu'ils... Est-ce qu'ils venaient vers nous ? Oui ou non ? J'en sais rien. Il sait peut-être, lui. Quoi ? Qui est-ce que tu me veux, du coup ? De quoi est-ce que tu me parles ? Bon sang, Alkaï. C'est pas à lui de savoir ça. C'est ton putain de boulot à toi. Je peux pas être à deux endroits à la fois. Soit je supervise le site d'excavation, soit je cours après les Rippers. Dans le No Man's Land. Fais l'inventaire des munitions qui nous restent. Wheeler va superviser l'excavation. Tu veux ma photo, toi ? Non, ça va. J'attends juste que tu deviennes moins con. Stop ! Est-ce que t'as retrouvé Léon ? Contente que quelqu'un soit encore capable d'accomplir une mission. Allez, suis-moi. Léon ! Ça fait combien de temps que tu nous as pas ramené à... Une mini-tuture ! Ce qui reste encore dans le No Man's Land, c'est pas le genre que tu voudrais pour ton camp. On a eu deux morts de pouce. C'est pas mon problème. Si tu veux notre bouffe, fais-en ton problème. Je te l'ai déjà dit, on bosse pour toi, mais pas question de rejoindre ton putain de camp. À mon âge, on devient dur de la feuille. Rappelle-moi pourquoi. Parce que c'est une perte de temps, Tuck. Mais c'est que t'es un optimiste, toi. Où est Boozer ? Il a dit qu'il allait faire un saut au camp de Copland pour essayer d'acheter du poisson. Dis-moi que tu roules pas pour Copland. Ton camp est proche du vôtre ? Ni plus proche, ni plus éloigné. Écoute, je suis pas la régulière de Boozer. Il va ou ça lui chante. Vous laissez ce truc brûler jour et nuit ? Et comment qu'on le laisse brûler ? Avec tous les drifteurs qui bossent dans le coin, ça en fait des cadavres de mutants. Essayez en mettant plus d'essence, ça brûlera plus vite et ça fera moins de fumée. Comme si on pouvait se le permettre. Quand on sera à sec, comment tu feras le plein de ta moto ? Tu pisseras dans le réservoir ? Qu'est-ce qui se passe encore ? Le compte y est pas. Il manque de la bouffe et des munitions à l'entrepôt. C'est pas vrai. Qui était de garde hier soir ? Wheeler. Double la surveillance ce soir. Ça commence à bien faire ces conneries. C'est noté. Vous avez des soucis ? Comme je disais, un camp, c'est comme une prison. Un ramassé de feignants, de menteurs, de voleurs, de violeurs et de meurtriers. Et tu sais pourquoi ? Aucune idée. Parce qu'on est comme ça. Le cirque des mutants, c'est chargé de faire le tri. Seuls les plus mauvais y arrivent ont survécu. Plus monstrueux que les mutants. Mais les autres sont là. A espérer que je leur offre le gîte et le couvert pour qu'ils puissent tirer aux flancs jusqu'à la fin du monde. Hé toi ! Remets-toi au boulot. M'oblige pas à aller chercher Cyrus. J'aurais poussé le mec de tout à l'heure. En fait, ils ont tous la même tête. Je me rends compte que la moitié des PNJ ont la même tronche. T'étais quoi ? Directrice de prison ? Un truc comme ça ? C'est-à-dire une sale tête. C'est si important. J'étais gardienne-chef du bloc des femmes. T'as le style à avoir passé du temps à l'ombre avant tout ça. T'as déjà été au pénitentiaire ? Je suis pas tout blanc, mais j'ai jamais atterri en prison. J'ai du boulot pour toi. Larsen était de sortie hier. En passant près de Marion Fox, il a aperçu quelqu'un. Une voiture de golf, c'est ça. On va se faire un petit golf. Lyon ! Lyon ! Alors, il faut trouver Alkaï. Bon, on y va direct. Il est par là. Salut Alkaï. Sakai. Tu veux quoi, Drifter ? C'est quoi ton problème ? L'un de mes hommes s'est échappé d'un camp du Rip, du côté d'Iron Butte. Evidemment, il s'est fait torturer. Mais cette fois, ils l'ont interrogé au sujet de deux motards, deux hommes, pour savoir s'ils les avaient vus ou croisés. Il y a pas mal de motos dans le secteur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Le Reaper a parlé de mon grêle. Combien de Drifters portent encore leurs couleurs ? En plus, on s'en fout. À mon avis, ta tête a été mise à prix. Ça fait quoi de devenir la cible ? Je te demande gentiment de me montrer ce que t'as parce que là, j'ai pas le temps pour tes conneries. Comme tu voudras, Dick. Et oui, Dick. Bon alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Oh là là, on peut acheter tout ça ? Oh putain, il y a encore un niveau de confiance. Attends, mais est-ce qu'il veut dire que dans ce campement, il y a un nouveau niveau de confiance ? Oh la vache, mon Dieu. Ça veut dire que genre, ce qu'on a fait au tout début, tout ce qu'on a fait, le coup de la or, des compagnies et le reste là, péter des nids à la con, c'était que la confiance pour le premier campement. Là, on est au second campement, il va falloir, si on veut encore augmenter la compétence, il faut encore retuer des nids quoi. Et dans 5 heures, on sera au troisième campement, il faudra tuer des nids. Et puis dans 15 heures, on sera au dixième campement, enfin j'ai des nids, et puis dans 50 heures, t'es au cinquantième campement, il faut tuer des nids, c'est ça ? Et puis ramener des plantes, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Bon bref, du coup, ça veut dire que là, en fait, je peux rien acheter. Parce que je suis au niveau de confiance, niveau 1 quoi. Loul, mais au revoir du coup, qu'est-ce que tu... Tu m'aides à rien, mon pote. Ah oui, d'accord, mais en fait, je peux rien faire chez toi, au revoir. Je peux rien t'acheter du con. Ok, je vois le genre. Elle est bien bonne celle-là, tiens. Ça va être long et dur. Est-ce qu'on peut... Tu montes la gare. Ah mais oui, regardez, ils ont tous la même tête. Ils ont tous la même tête. Des sortes de vieux bulldogs. Et du coup, je peux pas rentrer dans les bâtiments, d'accord. Ok, excuse-moi. Bon, bah écoutez, du coup, je retourne à ma moto parce que je peux pas faire grand-chose. Je peux rien lui acheter. On est au niveau de confiance, niveau 1. Bah écoutons, on va aller péter des nids. On va aller éradiquer quelques nids. Mais qui a foutu ma moto par terre ? Apporter médicaments à Tucker. Ah, attendez, attendez. Qu'est-ce que je fais que ça ? Je dois faire un choix. Les médicaments à Tucker Harley. Alka, ils vendent des armes supérieures au vôtre. Ou apporter les médicaments à Copeland. Manny a promis de vous aider à retaper votre moto. Je dois faire un choix. Euh... Bah j'ai pas vraiment envie de revenir encore à Copeland, là. Ça commence à être chiant. Donc je dirais apporter les médicaments à Tucker. On peut pas partir vers le nord si j'ai pas du matos de meilleure qualité. Va pour Tucker. Bah oui. Salut Tuck. T'as récupéré mes médicaments ? Ouais. Copeland voulait que je les lui vende, mais je t'avoue que je sais qui sont mes amis. Et comment ? Va voir Alkaï. J'ai entendu dire que Larsen avait dégoté plusieurs fusils. Mais je viens d'aller le voir, enfin ! Mais on vient d'aller le voir Alkaï ! Ah, c'est infernal ! Alors ça y est, on prend de la confiance, là. Bon, au moins ça va assez vite, là. Qu'est-ce qu'on a débloqué ? C'est quoi ça ? Une souris ? Un marcassin ? Confiance augmentée, ça y est, on est niveau 1. Niveau 1, alors du coup, T c'est quoi ? Ada Tucker, donc ok. Ah, c'est elle qui va nous filer des jobs. Sauf que là, aucun job disponible. D'accord. Euh, oui. Du coup, lui, ça sert à que d'elle. Ah mais si, attendez, j'ai du pognon, là, du coup. Attendez, on a grappillé du pognon ou je rêve ? Ah oui, on a grappillé du pognon, c'est bon. Sauf qu'on est que niveau de confiance, niveau 1, donc je ne peux que acheter cette arme. Et on a vu tout à l'heure, on l'a déjà eu, on a vu que c'était de la merde, donc... Ah non, j'ai rien dit, je peux acheter d'autres armes aussi. Alors, attendez, 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 attendez. On peut acheter plusieurs armes, les gars. En fait, je peux acheter... Voilà, celle-là, un nouveau flingue, et ceci qui est un sniper. Ah, ça, ça pourrait m'intéresser. Un sniper M40 pourrait m'intéresser. Spécial, ce qui veut dire que ça va remplacer, en fait, l'arbalète. J'ai bien envie de prendre le sniper. Un fusil simple avec une cadence de tir lente, compensée par une puissance d'arrêt, des dégâts à une portée redoutable. C'est pas mal, ça. Vous savez quoi ? Je vais prendre le sniper. Ouais, allez, vas-y. Ça va remplacer notre arbalète pourrie. En tout cas, je l'aime pas. Voilà, le flingue, c'est pas la peine. En plus, ça s'indique que c'est en mauvais état. Et le reste, on s'en fout. Voilà, très bien. Non, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à trouver un silencieux pour le sniper. Ça doit exister. Accessoires, donc... Ah bah attendez. Ah oui, sauf que... Ok, donc ça existe. Sauf que je dois être niveau 2 pour pouvoir l'acheter. Du coup... Ouais, bah du coup... Et là, c'est niveau 3 pour un nouveau chargeur pour mon sniper. D'accord. Excellent choix. Ok. Bon, mais on va se barrer. On est à combien au niveau de munitions sniper ? Ah oui, c'est pas beaucoup. On aura que 6 balles dans le sniper. Ah ouais. Vivement qu'on puisse choper un nouveau chargeur parce qu'avec 6 balles... C'est sûr qu'on va pas aller loin, les gars. Je peux pas la réparer. Putain, j'ai plus de ferraille, quoi. J'ai plus de ferraille, les gars. Est-ce qu'il y a d'autres marchands dans les environs ? Parce que du coup, ça c'est le marchand en chef. D'accord. Le marchand d'armes. Là-bas... Qu'est-ce que je vois là-bas ? Ok, ça c'est le mécano. Comment ça va ? Tant que le mécano, il me propose rien. Étrangement. Le mécano ne me propose rien. Peut-être faut attendre le niveau 2, je sais pas. A plus. Donc ça, ça va être pour les primes, c'était indiqué. Donc là, il y aura rien. Si, il y en a, mais pas beaucoup. Ça monte pas vite quand même, ces conneries. Et là-bas, c'est pour la bouffe, donc ça servira que dalle. Je suis étonné qu'il n'y ait pas beaucoup de missions annexes qu'on nous propose. Il n'y a pas de PNJ qui nous propose des trucs annexes, c'est bizarre. Bon ! Bah écoute, on va se barrer, est-ce qu'on a une quête au moins là, parce que... Mais je rêve où j'ai pas de quête principale, bah alors ? Attends, je vous dis, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir M. Bowser, comment il va M. Bowser ? Il est où d'ailleurs ? Voir les scénarios, parce que les gars, je n'ai pas de scénarios en fait. En cours zéro, mais comment ça ? Il n'y a pas de scénar Il n'y a pas de scénar Peut-être qu'il faut commencer à partir pour qu'il se passe un truc Parce que même si je vais parler à Tucker Il ne se passe rien Ah peut-être là Qu'est-ce qui lui arrive à ce con Mais qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il est monté là tout seul Mais ça a bugué ou quoi J'arrive pas à avoir l'interaction Bon bah écoutez On va prendre la moto Puis on va se barrer J'imagine qu'une mission va popper Quand je vais partir du campement sans doute Comment on part d'ici par contre On se reste par là Je ne sais pas où je vais On se barre là Parce que si on n'a pas de mission on va les visiter du coup C'est pas grave On va aller se faire des nids Ben non j'ai pas de quête C'est curieux Je n'ai pas de quête Bon bah écoutez Oula c'est quoi cette barraque de fou Allons visiter cette barraque Tiens Mais je rêve en fait Où je suis en train de revenir où j'étais Attendez Aida Tucker Très bien Je devrais aller là en fait En face et à droite Voilà c'est comme ça qu'on se barre En fait il est énorme ce campement Ce campement est gigantesque Bowser Pourquoi t'es pas au pieu bordel J'arrivais pas à dormir Tu te souviens de ce que je t'ai dit Dans le tunnel On va pas là bas Dick Ça te fait perdre les pédales Bowser Écoute Je vais là bas juste parce qu'il y a des mutants C'est tout Je les tue ici ou là bas la prime sera la même C'est tout ce qui compte pour moi Et les tulipes C'est pour les mutants aussi Je les ai vus Dick Sur la table Ce matin Les mêmes cartes de voyage Je m'en souviens tu sais Je vais pas Écoute Bowser Repose toi Faut que j'y aille Terminé Il sait pas des tulipes C'est du cédum Rien à voir Ah si on peut Bon c'est pas un zoom de fou T'as pas intérêt à être à A 300 mètres Sinon ça va être très très compliqué De réussir à viser convenablement Mais bon Et bien visitons cette espèce de C'est quoi on dirait C'est une Quel est ce bâtiment ? C'est un resto non ? Ça devait être un resto Je suis très étonné Qu'on ait pas de mission principale Par contre C'est parti pour la farfouille Livre d'or Des eaux thermales Ah il y a pas grand chose Comment ça j'ai une quête Attends Genre il fait nuit là A quel moment il fait nuit là Regardez moi ça La lune dans ce jeu C'est un soleil Bon mais il y a rien à visiter En fait ici Pas d'ennemis Pas de loot De la désolation Attends tu me diras C'est un petit peu logique De pas trouver du loot partout On est d'accord On est d'accord Mais c'est aussi frustrant Et c'est bien ça le problème On a envie d'avoir du loot les gars On aime le loot C'est quand même assez varié Je trouve les intérieurs Il y a vraiment eu un effort Il y a vraiment eu un effort Encore une fois C'est pas au niveau de On n'est pas au niveau De Zilast of Us 2 Clairement On n'est pas au niveau De Zilast of Us 2 Dans les intérieurs Mais c'est pas C'est pas ridicule C'est pas ridicule pour autant Je trouve Vraiment Il y a quand même pas mal De petits détails Par ci par là Bon par contre Il n'y a rien à faire ici Pourquoi on est venu ici Mais il n'y a rien ici Enfin Bon On se barre Allez hop Bon raccourci Je pense qu'on ne pourra pas Prendre l'échelle Elle est trop petite Du coup si je tombe Je meurs là Comment ça se passe Ah non c'est bon Je peux y aller Ben voilà Je barbote dans la piscine Je suis content Test de physique dans l'eau Oh si je tire Je pense qu'il y aura Les balles C'est quand même Bon je peux tirer un coup A votre avis Il y a un éclat Il y a une éclaboussure Il y a des cercles Qui vont se créer Que dalle Moi je dis Je mise pour Bon juste une petite éclaboussure Je mise pour une petite éclaboussure les gars Mais c'est tout Pas d'effet d'ondulation en cercle Attention c'est parti 3 2 1 Une petite éclaboussure On n'en demande pas plus Bon qu'est-ce que vous me dites par contre Ah mais oui j'ai une quête Ben alors j'avais pas de quête D'où elle sort Effectivement les gars Il y a une nouvelle quête Qui vient de se mettre Ben alors Voyons Mémorial de Sarah Qu'est-ce que t'as fait Ben on y va Allez on y va On fait donc pas de temps Voilà Allez la moto Et c'est parti Une quête Avait popé Les gars Let's go Par contre on a pas le chemin de la route directement Ça veut dire que Tu veux pas la mettre Ou c'est quoi le projet Ben voilà tu veux bien Merci Salut ça va Au revoir Merci Merci Au revoir La zone est infestée Moi je fonce Pas de temps pour ces conneries Ah quoi qu'il me faut de la ferraille Il me faut de la ferraille On pourrait peut-être Il y avait des nids Il y avait des nids Les gars Il y avait des nids Attendez C'est une horde ou quoi Ils sont quand même nombreux Au revoir Merci Merci Au revoir Ils sont quand même nombreux Dis donc Attendez je m'étouffe Je m'étouffe Quelle heure il est 23h20 Je pense qu'on va arrêter vers minuit Peut-être un poil plus Je vais pisser Je reviens On va encore se faire peut-être une petite heure Une petite heure et puis on s'arrêtera là Je reviens dans PIPI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Donc c'est là Elle est à 10% Sauf que j'ai pas assez de ferraille Il nous faut de la ferraille là les gars Une machette Ou alors je prends la machette remarque Parce que là elle est presque morte Ma batte, vous savez quoi je prends la machette Allez Je laisse tomber ma batte quasiment décédée Je prends la machette Par contre j'avais bien chopé de la ferraille Pourquoi j'arrive pas A ouvrir ses capots Comment ça se fait Ah bah d'accord là on peut rien faire Bon, bah tant pis On va laisser la mécane ici Alors voyons Ah oui il y a des gros vilains ici Attention On va y aller en douceur Pour une fois qu'on est munitions max On ne drop que des munitions partout Au secours Au secours Le centre du jeu a baissé C'est assez incompréhensible Bon Est-ce qu'on peut grimper par là ou c'est interdit ? Ah non c'est interdit Un héros Il a déjà été vidé celui-là Il a déjà été vidé celui-là Le jeu lag mais il y a moins de freeze qu'habituellement Bah oui c'est ce que je me rends compte C'est-à-dire que ça lag pour vous Mais par contre il n'y a pas de gros freeze Mais bon ça n'explique pas quand même le problème Parce que je pense que c'est quand même beaucoup mieux D'avoir un stream fluide à 60 fps Avec quelques petits ramages parfois Plutôt qu'un bordel qui va ramer non-stop Enfin peut-être que je me trompe Que préférez-vous finalement Même si bon Je n'y peux pas grand-chose Mais quand j'ai regardé un petit peu la rediffle Je me suis dit mais la vache Mais ça rame de fou Mais genre de fou Après si vous vous me dites qu'en fait ça va Et qu'il n'y a pas de problème Tant mieux Tant mieux les gars Je me ferai peut-être un meilleur avis Quand je regarderai la rediff Peut-être que la rediff ne ramera pas du tout C'est possible C'est possible Je ne sais pas Je crois que je vais abandonner D'essayer de comprendre comment ça fonctionne exactement C'est compliqué Ah micro-enregistreur Alerte Alerte Ici le camp de réfugiés 13 Delta Alloissé de très vite Jack Je répète Je répète Je répète Ici le camp de réfugiés 13 Delta Nous sommes envahis Vous me recevez ? Donne-moi ça Qu'est-ce que tu fais ? Lâche Lâche M'est-ce que tu fais ? M'est-ce que tu fais ? M'est-ce que tu fais ? Ah les gars Ah il y a un bidon ici Ça c'est intéressant Je me rappellerai pour la moto T'es tout seul toi ? Allez viens Oh c'est abusé C'est tellement abusé Il n'a pas eu de sous Parce qu'il était en hauteur Mais c'est tellement scandaleux Alors ça y est Je peux refabriquer des molotovs Très bien On va se faire plaisir Voilà Ah je n'ai plus de grenade ni rien Ah ouais d'accord Et il apparaît Je n'ai plus mes super trucs What ? C'est bizarre Curieux cette histoire Salut chérie Ouais j'ai J'ai fait le ménage Et il vient Ah Ah c'est la tonde de Sarah Ah ouais Salut C'est encore moi On va y aller Dis quand il faut que je te dise un truc Hé c'est rien C'est juste moi Tu m'as dit qu'on ne devrait pas revenir Et je t'ai pas écouté Enfin je savais que ce serait le bazar mais On pouvait pas prévoir que ça partirait en vrai Comme ça Attends Tu comprends pas Je sais pas ce que je ferais si je te perdais Tout ça c'est ma faute Hé Personne va perdre personne Je t'ai fait une promesse Tu te souviens ? Ouais Dis quand attends Sarah viens Il y a une gosse là Attends Hé Hé ça va ? Allez Viens On va retrouver tes paroles d'accord ? C'est vraiment ton œil Allez Allez C'est pas vrai C'est grave Je sais pas Je sais pas Non je pense pas Rosalette Bon alors Appuie ici Il y a aussi un four que tu peux Tu peux courir ? Je crois pas non mais je pourrais marcher Ça fera l'affaire On y est vrais D'accord Allez Il y a deux heures ça crouille à être fédéraux Ils ont dû évacuer Ouais Ils ont dû mettre les voiles Elle est brûlante La lame a dû toucher le rein Un truc comme ça Elle fait une septicémie Comment tu te sens petite sœur ? Il nous remontre le début Il nous remonte le début du jeu Mais avec plus d'informations Elle me rappelait beaucoup ma petite sœur Tu comprends ? On passait notre temps à jouer à cache-cache ensemble Souvent elle Elle rentrait sa tête dans son manteau Pour se cacher comme ça Je me suis déjà fait planter Mais là c'est grave Elle est brûlante Putain Regarde-moi ça Faut qu'on bouge Là ça passe pas D'accord Hé Tu peux marcher ma puce ? Oui Il est en 12 heures ? Oui Tiens trouve-nous une sortie Ok 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 Attendez Attendez Tu fais diversion Moi je me faut aller derrière lui Ok C'est rien c'est rien Allez fonce Je gère Fonce Je vais vous faire foutre Monsieur Hé J'ai pas d'armes J'ai pas d'armes Sortez Ecoutez moi Ma femme s'est pris un coup de couteau On veut juste accéder au toit Sortez Vous l'avez tué Vous l'avez tué ma femme Vous l'avez tué Oh non non Ecoutez Je sais rien au sujet du meurtre de votre femme Et je suis vraiment désolé On a rien fait du tout Hein Vous l'avez tué ma femme Vous l'avez tué ma femme Vous l'avez tué ma femme Merde Non Louerk Faut qu'il l'avait tué ma femme Haaaagh Il nous permet de comprendre pourquoi maintenant il est violent Pourquoi il est devenu un vide C'est marrant parce que tu sens quand même Qu'ils essayent de faire un petit peu du Naughty Dog Mais ils ont pas Les moyens Ou le talent j'en sais rien De faire du Naughty Dog Ça fait bizarre Ça fait bizarre On dirait en fait une alpha D'un jeu de Naughty Dog C'est un peu bizarre La mise en scène des cinématiques Je peux prendre que deux personnes Ok ? Deux ? Quoi ? Vous avez de la place que vous redonnez ? On est en surcharge ok ? Je peux embarquer que deux c'est tout Ok ? Allez aidez-moi Allez ! Ma chérie Ça va aller Tu vas t'en tirer Je m'en occupe Je reviens tout de suite Cela dit C'est pas horrible non plus Ça va Ça va Ça se tient Mais Ok ? Ok Ouais c'est vrai Vous allez où là ? Quoi ? Vous allez où ? Au camp de réfugiés Swiffinger Jack à l'ouest Non Vous allez où ? Bouzer ne s'en sortira pas si je pars avec vous Bouzer s'en sortira pas si je pars avec vous Zappel revient On venait ? On décolle Non Oh putain, et qui est-ce que tu as fait ? Bon, on en a pris un peu plus, mais pas beaucoup plus. Chercher des jeunes cèdres. Alors, non merci. Tu... sois tranquille, d'accord ? Je reviendrai te voir, et je sais, tu préférerais que je ne vienne plus, mais... on croit que Bowser a raison, je ne peux pas m'en empêcher. Et donc, on ne sait pas comment elle est morte, on est bien d'accord. Vu que deux ans se sont écoulés, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, alors forcément qu'on va l'apprendre plus tard, du coup. Dans un flashback... Je me souviens... Je dois gérer les conséquences de mon passé. D'ailleurs, 11% ce truc-là, tiens. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que ce n'est pas fini. Ils ne jouent pas d'hélico. Ah oui, là-bas. Putain, il faut le voir quand même, là. Ils vont nous refaire le coup de... le coup de... de l'hélico réellement, là ? Vraiment ? En 70, je ne peux pas l'améliorer, ça. Non, je peux le réparer. Ah, ça demande moins de ferraille que de réparer l'autre. D'accord. La réparation dépend de l'arme. Très bien. Bon, il n'y avait pas grand-chose à looter par ici. Par contre, toi, tu viens avec moi. Où est la moto ? Par là-bas. Les hélicos, il n'y a rien à looter, là-dessus. Non. Les épaves d'hélicos, surtout. Est-ce qu'on peut se barrer par là, ou c'est interdit ? Ah, il y a encore des... Ah, mais non, on ne va pas être bloqué quand même, les gars. Pitié. Pitié. C'est parti. Oh merde, il y en avait un autre ici. Ça ne servit à rien. C'est triste. Alors vous en pensez quoi de ce jeu ? Est-ce que ça vous plaît ? Ou est-ce que vous vous faites chier comme un gros ratanas mort ? Est-ce qu'on nous demande encore de suivre l'hélico ? Ah bah oui, c'est ça. Putain, c'est vraiment la même chose ? Sérieusement les gars ? C'est ouf ! Il nous refait au même coup ! Il ne sait rien passer et pourtant on refait un truc qu'il ne sait même pas passer. C'est encore le coup de l'hélico ? Poursuiver un hélico ? Ok, bon bah allons-y ! Eh bah allons-y, écoutez. C'est quand même dommage qu'il ne se passe rien comme ça, je trouve. C'est quand ça s'appelait déjà le National Security Act. Le but du truc, c'était de donner aux fédéraux le droit de prendre le contrôle de nos routes, de nos chemins de fer, de nos radios, de tout ce qu'ils voulaient en moi. Sans aucun mandat. Aujourd'hui, les fédéraux ne sont plus. Mais nous, on est toujours là. Pour faire briller la vérité sur le monde. En vérité, je l'avais vu venir. Depuis des aliens, des défis, des défis, des défis, des défis, des défis, des défis, des défis. Il y a un campeur qui s'est fait dessiner. Camp ennemi, vous avez vu un camp ? Il est où ce camp ennemi ? Là-haut ? Ah oui, la vache, mais il est vachement loin. Est-ce qu'on va se le faire ? Ça nous fera un point de TP pour la suite, j'imagine. On pourrait se le faire. On est full munitions. Allez, allons-y. On est quand même pas très loin. Faut bien jouer le jeu. L'occasion d'inaugurer notre nouveau sniper. C'est ici. C'est ici. Justement, il y a un sniper en plus. Est-ce que c'est un gros camp, ça ? Non, ça n'a pas l'air énorme. Il y a un vilain au milieu. Bon, lui, il faut se le faire avec le sniper. J'ai encore grimpé. Il nous pose la question et il ne lit pas. Comment ça, j'ai posé une question, moi ? Je ne m'en souviens plus, tiens. Ça ne devait pas être très important. Loul. C'est quoi la question ? Ah oui ! Est-ce que c'était bien, c'est ça ? Alors, c'est quoi les réponses ? Les réponses sont... Je l'ai fini, forcément, je kiffe. Alors moi, tu sais, j'ai déjà fini des jeux qui sont tout pourris. Il est top, mais un poil morose. Je prends plaisir à te regarder jouer à ce jeu. Triste tout nez, bis répétit tard. La veille où est mieux ? Bof moyen, c'est du vu et du revu. Je ne me vois pas passer 50 heures dessus. L'ennui est palpable, oubliable. Grande condition, on semblait dire que la seconde moitié de Days Gone est ratée. Ah bon ? Mais ça veut dire que la première est réussie, alors ? C'est dire l'ampleur du désastre. Pas mal, on verra. C'est grâce à Elon qu'on va du 720p. Alors, tout à fait, William. Salut à toi. Non, ce n'est pas du 720p, c'est du 1080p. Par contre, ça rame. On est en 1080p, mais ça rame. Ça ne devrait pas ramer, encore une fois. Moi, je fais plein de tests, ça ne ramait pas. La semaine dernière, ça ne ramait pas. La semaine d'avant, ça ne ramait pas. Eh bien là, écoutez, ça rame. Mais ce qui est encore plus triste, ce qui est grave, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ça rame, tu vois. Si encore je le savais. Mais je ne sais pas. Ça rame sans comprendre pourquoi. Et là, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication. C'est triste. Peut-être que demain, ça ne ramera pas. Ou peut-être que si. Je ne sais pas. Je changerai un petit peu le bitrate. On verra. On dirait un jeu Naughty Dog avec le budget d'un jeu Ubisoft. Ah oui, c'est un petit peu ça, tiens. C'est pas mal comme formule, ça. Étrange, venant de la part de Maldor, d'ailleurs. Mais ouais, c'est un petit peu ça, dis donc. C'est Naughty Dog qui ont fusionné avec Ubisoft. L'enfant illégitime de Naughty Dog et d'Ubisoft. Bref. Alors, est-ce qu'ils vont nous refaire le cook ? Ah ben oui, celui-là, regardez. Attention, vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Mais les gars, enfin, ça marche une fois, pas deux. Ça, c'est vraiment ce genre de truc. Je ne comprendrai jamais, quoi. On l'a déjà eu tout à l'heure. C'était un autre endroit. On savait déjà que ce zombie et celui-là allaient essayer de nous mordre et qu'il y avait un vieux QTE. Ça, c'est un truc, je veux dire. Quand tu fais ton jeu, tu ne fais pas ça. On est d'accord. Tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible, quoi. Tu le fais une fois, très bien. Mais même si tu es dans un open world, tu ne peux pas le refaire. Et je suis sûr qu'il y aura d'autres séquences qui seront les mêmes. Avec 5 zombies pendus et le dernier qui essaiera de te mordre. Mais ce n'est pas possible de faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas, c'est interdit. C'est interdit de faire ça, c'est interdit. Aïe, 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 aïe. C'est interdit de faire ça. Ce n'est pas grave, bien sûr. Ce n'est pas grave. Ça ne remet pas en question les qualités même du jeu. Mais c'est quand même interdit de faire ça. C'est tout. Par contre, est-ce que je dois vraiment aller là ? Parce que je devais me faire le campement. Mais finalement, je suis parti ailleurs. On n'est plus au campement, là, ben non. Aïe, picote. Ton pote n'a rien vu, c'est parfait. C'est ton tour ! Au revoir, merci. Il y a une autre ici. Il est tout ronron. Ça va ? Eh non ! J'étais derrière toi ! Alors, la suite. Je vais aller looter tout le monde quand même, parce que je suis poli. Toujours être poli. Très bien. Le sniper, attention, il est là-bas. Il va remonter. Il va voir qu'il y a un problème. Non. Attends. Un petit caillou, du coup. Un petit caillou. Un petit caillou. Regarde, je suis là-bas. Hop ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi Zori ? Au revoir, merci. Ils sont où les autres ? 4 sur 15, il en reste 9. Je sais compter. Attendez, 9 ou 11 ? Non, 11 ! Je ne sais pas compter, en fait. Je ne sais pas compter. Parfait, une trousse, c'est très très bien. Je sens que là, on va se faire niquer bientôt, les gars. Oh putain de merde ! On va se faire niquer très bientôt, là, les gars. Allez, j'y vais, je vais sur lui. Et on va rentrer dans le bâtiment. On prend 9 mm, on prend 9 mm, je ramasse la trousse. Il y a quelqu'un en haut, il est de dos, j'en profite, j'avance. J'y vais direct, hop là, au bordel de merde. Il a complètement bugué. Je ramasse une bouteille dans un coffre, je suis content. Je fais tout le tour, il n'y a que dalle. Je ramasse quoi ? Du chiffon. Je le loot, attention. Je ramasse, je n'en sais rien, que dalle. Je ramasse des munitions, je ramasse des saloperies. Je ne regarde pas la fenêtre. Attendez, il est mort, lui, ou... Qu'est-ce que je vois là-bas ? Mais, attendez, quoi ? Regardez-moi ça. Le mec qu'on a tué tout à l'heure, j'en rire, venu. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, mec ? C'est du délire. Mais je t'ai tué, toi, là. Mais c'est énorme ! Ça doit être un nouveau qui s'est positionné là. Il y a ses potes morts juste à côté. Mais genre, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il s'est assoupi contre le poteau. Ce n'est pas grave, il n'y a aucun problème, les gars. Parce que je vous dis qu'il n'y a pas de problème, les gars. Il n'y a aucun problème. On va aller le voir, du coup. C'est bizarre, quand même. Bah oui, il est là. Mais c'est trop bizarre. Est-ce que tu es le même, toi ? Non, non, c'est une autre. C'est bien une autre. C'est bizarre. Curieuse, l'histoire. Bon, bref, en tout cas, pour l'instant, ça se passe très bien. C'est vrai, quantité max. Ah, mais il est là, sniper. Ah, mais il est là. Une seconde, j'y vais. Attention. Tu fais tout le tour, non ? Parce que tout à l'heure, j'ai vu ton petit laser. Donc, je soupçonne, je te soupçonne que tu vas regarder derrière toi bientôt. Et donc, je vais attendre. En fait, il ne bouge pas. J'allais me le faire, du coup. Je suis au max au niveau de la ferraille. C'est bizarre, en fait, non. J'aurais cru que oui. Coucou. Va-t-on réussir le full infiltration, les gars ? Est-ce que vous y croyez ? Faites vos paris. Il m'en reste sept à tuer, à votre avis. Faut l'infiltration ou pas ? Vous en pensez quoi ? Peut-être que oui. Peut-être que non. Ça dit que non ? Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il s'excite comme ça d'un seul coup. Espèce d'enfoiré ! J'aurais ta peau ! J'aurais ta peau ! Où sont les autres ? Il nous en manque pas mal, mais... Oh bordel, il y en a un là. Ok. Un autre là-haut, d'accord. C'était le mieux. Il y avait en hauteur, oui, on le voit là, d'accord. Il y a un pendu ! Au revoir, merci. Là-haut, j'envoie un. Ah, ben voilà. Dommage. Oh la vache. Qui me shoot en fait ? Ah, c'est toi. Dommage. On a foiré. Quel dommage. On a raté le full fufu, les gars. Il en reste combien ? Il en reste un. Bon, il est où le dernier, qu'on n'y passe pas la nuit là ? Il est où le dernier ? Que j'inaugure mon M40. Le M40 sur le dernier, les gars. Le M40 sur le dernier. Qui est où ce con ? C'est quand même pas dans la baraque et je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Mais montre-toi. Oh, il est là. Il est là. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et ben voilà. Alors, ça vous plaît ? Vous faire défoncer ? Vous aimez ça ? Et du coup, il y a le bunker. Oh, bordel. Alors là, les gars, attention. Il faut trouver la trappe du bunker. Alors là, bonne chance. Loul. Alors, la trappe du bunker. Bon, cela dit. Non, ça peut être dans la maison. Ça n'a aucun sens. Ça n'aura aucun sens. C'est plutôt là-bas, non ? Peut-être à côté de la maison. C'est chiant, ça, par contre. Trouver la trappe du bunker. C'est quand même pénible comme truc. Non ? Si, c'est chiant. Ah, mais c'est bon, c'est là. La voilà. Ça donne pas assez d'XP. On veut plus d'XP, là, putain. Il faut un temps infini pour passer niveau 3, niveau 4, sérieusement. Grenade fumigène. Je aussi. Il n'y avait pas moyen de savoir si ton voisin était un bon américain au sang rouge, blanc, bleu ou un communiste rouge jusqu'à la moelle. Tu pouvais faire confiance à personne. Mon père, paix à son âme, m'a appris que le seul endroit sûr quand tout va mal. Non, mais je garde mon sniper. Bon, ben voilà. C'était pour les grenades fumigènes, les gars. Le truc qu'on ne va jamais utiliser. Donc, ça veut dire que là, je peux les crafter, si je comprends bien. Eh bien, non. Comme quoi, je n'ai pas du compte. Ah non, attendez, ça doit être ici. Eh oui. C'est ici, sans doute. Voilà. Pour les fabriquer, il nous faut de la poudre à canon, boîte de conserve également. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, nous allons également looter de la poudre à canon et des boîtes de conserve, en plus de tout le reste, évidemment. C'est un petit enfoiré, ce Cop. Je pense qu'il va te répasser avant la fin. Je pense que M. Copland va être notre prochaine victime, en tout cas bien assez tôt. Ok, on a bien fouillé le secteur. On peut revenir à notre bécane. Nous sommes contents. Et en plus, hop, on va embarquer ça. Le talent. La moto était loin, cela dit. Est-ce que je vais pouvoir... On peut grimper, là, cette... On peut grimper ? Ah non, on ne peut pas. Oh non, je peux y aller, remarque. Ce n'est pas profond, là, merde. Merci. Merde, mais elle est où, cette connerie de moto ? C'est là où je l'ai laissée. Eh bien, allons-y ! Comment ça arrive ? Ah, vous avez une coupure ? Ah oui ! Je vois sur mon truc, là, vous avez une coupure, donc là, c'est une vraie coupure, c'est-à-dire que là, il y a le Starlink qui s'est coupé tout simplement. Mais comme vous le voyez, comme vous le voyez, comme vous le voyez, c'est revenu. Voilà, ça, vous avez du coup été coupé pendant 20 secondes normalement, mais c'est revenu. Voilà, donc ça s'est arrivé une fois. Et je le vois comment ? Je le vois avec l'interface, en fait, de YouTube qui marque, là, aucune donnée. Dans état du flux, je vois comment ça se passe. Et là, il y a une minute, aucune donnée. Et une minute après, l'état du flux est satisfaisant. Bon, bref, en gros, c'est revenu à la normale, quoi. Voilà, les gars ! Là, vous avez eu un bel exemple de la coupure Internet de Starlink pendant quelques secondes, ce qui a coupé là pendant 20 secondes. Voilà ce qui s'est passé très exactement. Mais vous le voyez, ce n'est arrivé qu'une seule fois, en 8 heures de live. Donc, ce n'est pas grave, vous voyez. Ce n'est absolument pas grave. 20 secondes de perte en 8 heures. Ah, il y a des nids ! Le retour des nids, les gars ! Le retour des nids ! C'est le retour des nids ! C'est le retour des nids ! Le retour des nids ! Ça ne peut pas s'ouvrir, ça ne peut pas s'ouvrir ! On est bien sûr que ce n'est pas notre objectif, ça, en fait. Ah, mais si ! Attendez, je suis où ? Non, je suis là. Je suis là, ce n'est pas vraiment notre objectif. Mais pourquoi il a sorti sa photo devant cette espèce d'église ? Curieuse, cette histoire, là ! L'essence de rentrer là-dedans, tiens. Ah ouais, c'est vachement grand ici, c'est vachement sympa ! J'aime bien ! Ça s'appelle une église ! Ah, c'était une église ! Mais je n'en suis pas sûr tant qu'on n'est pas encore rentré dedans. Moi, je me méfie des églises, attention. Est-ce qu'on peut rentrer dedans ou c'est interdit du coup ? Ah, il y a une porte à l'arrière. Quoi ? Quoi ? Attends, mais quoi ? Pardon, attendez. Mais c'est énorme, ça ! Je n'ai pas vu qu'on pouvait faire ça. Ah, il peut se cogner. Ça, alors ? Alors, il se cogne, mais qu'aux portes ? Attends. D'accord. Si je comprends bien, on peut se cogner, mais uniquement aux portes. C'est rigolo. Ça, c'est rigolo ! Alors, c'est fermé aussi, d'accord. Ce qui veut dire que... Je ne peux pas passer par les fenêtres, évidemment. Bon, peut-être que ça va s'ouvrir plus tard. Peut-être pour la mission principale, parce que là, je ne peux rien faire du coup. Impossible de rentrer là-dedans. Bon, ce n'est pas grave. C'est le retour des nids. Le retour des nids. Vu qu'on est full hameau, je vais en profiter pour faire les nids, du coup. C'est rigolo de faire des nids. C'est le retour des nids. Ça ne se voit pas. Le retour des nids. C'est le retour des nids. Le retour des nids. Mais où sont les nids ? Oh... Il n'y a pas de nids. Les nids... Les nids... C'est quoi ce bruit ? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Un tétard. C'est le retour des nids. Le... Ils sont où les nids, bordel ? Pourquoi il n'y en a pas ici ? On cherche les nids, hein ? Je cherche les nids. Ah, je sens un nid. Il doit pas... Ah, mais il le sent, lui. Attendez, il a senti un nid. Ah, ça y est. Nous y voilà. C'est le retour des nids. Le retour des nids. C'est le retour des nids. Le retour des nids. Bon, un nid en moins. Par contre, 5 nids, ça va être chiant, quand même. Est-ce que ce camion va pouvoir péter si je tiens dessus ? C'est une bonne question, ça. Il n'y a pas marqué « Inflammable » ? Je vais quand même tirer dessus pour voir. J'en aurai le cœur net pour la suite. Mais quelle déception ! En tout cas, j'espère que la suite sera un petit peu plus variée au niveau des objectifs annexes. Parce que, effectivement, si tu arrives à 50 heures de jeu et que ton objectif... Et qu'en fait, comme seul objectif annex, c'est éradiquer les nids, vous comprendrez bien qu'il y a un petit problème. On est d'accord. Il y aura un petit souci, les gars. 40%. Autant prendre la masse, du coup. Mais elle est pourrie, la masse. Est-ce que je peux le... Attendez, je peux peut-être la réparer ? Ah oui, voilà. Ça a coûté chez Ross, par contre. Du coup, il nous faut quoi ? Il nous faut de la ferraille. Et pour la ferraille, on va ouvrir tous les capots des bagnoles. C'est le retour des nids. Il doit y avoir un nid là-dedans, non ? Dans le Hungry Gym. Non, même pas. Même pas, il n'y a pas de nid ici. C'est un peu trop vite quand même. Il ne se passe rien. On le voit bien qu'il ne se passe rien. Je suis là, bon. En fait, le problème, c'est que je cherche le danger. Vous vous rendez compte ? Tu cherches les nids, quoi. Je cherche les nids. Donc, je cherche le danger. Voilà. Et ça, ça, c'est anormal. Tu joues quand même un putain de survival horror, quoi. Et là, c'est l'inverse. Tu cherches les ennemis. À un moment donné, c'est sûr qu'il y a un problème. Je stream 1080p 60fps avec un i5 qui est en code à 7000. Tu veux que je t'envoie mes réglages ? Mais ce n'est pas... Non, mais il y a... Vous avez déjà été plusieurs à m'aider au niveau des réglages, les gars. Clairement, ce n'est pas les réglages le problème. Je veux dire, en théorie, je suis censé... Moi, j'ai un i7. Il n'y a aucun problème. J'ai une GTX 1080. Je suis largement censé pouvoir streamer en 1080p 60fps. Il n'y a aucun souci. Donc non, le souci, c'est la connexion. Mais le vrai problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est que quand je fais des tests de mon côté, ça ne rame pas. Comment expliquer qu'un jeu comme Forza 4 ne va pas du tout ramer, pourtant 60fps et tout. Et tu ressens bien le 60fps. Et c'est le cas pour tous les autres jeux qu'on a fait. Ce jeu-là, par contre, il rame. C'est ça la question que je pose, c'est celle-là. Pourquoi ? Ce n'est pas un problème de PC. Ce n'est même pas un problème de la connexion, puisque ça marche sur d'autres jeux. Donc, pourquoi ? C'est la question que je pose, mais qui, malheureusement, n'aura sans doute jamais de réponse, puisqu'il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que tu veux faire à la réponse ? C'est compliqué. Donc, ils sont là, les nids. Ils sont indiqués, du coup. Alors, c'est bizarre, parce que tout à l'heure, ce n'était pas indiqué quand on était là. Là, il a fallu chercher les... C'est quoi, ça ? Merde ! J'ai retourné, c'est ça, donc je te veux dire de ne pas y aller. Relâche-moi, OK ? Je chasse du mutant. Tu piges ça, Mousher ? Les primes ? C'est uniquement pour ça, uniquement pour ça que j'y retourne. Merde ! Des cavaleurs ! Des chiens ! Des cavaleurs, ils cavalent ! Oh, merde ! Des cavaleurs ! Ah, c'est des chiens zombifiés. Ils droppent que d'elles. Des cavaleurs ! Mais vas-y ! Mais il est sérieux ! Est-ce qu'elle est en bon état, cette bécane ? On est à combien au niveau du moteur ? Ça va ? Ça va pour la bizarre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un problème ? Ça va pas ? Non, 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 ça va ! T'en fais pas ! Je crois que c'était juste des coups de semence ! Si tu avais voulu me tuer, je serais déjà mort ! Nick ? Je gère ! Je gère ! C'est peut-être la PS5 le problème car tous les jeux que tu as cités essaient sur Xbox. C'est vrai qu'on n'a pas souvent streamé sur PS5 depuis que j'ai Starlink. Après, ce serait quand même super étonnant, je ne vois pas du tout. Mais c'est vrai, les tests que j'ai faits, c'était sur Forza 4 aussi. C'est parti ! C'est parti ! Ah, ils nous montrent une horde. Sachant qu'on s'est déjà fait une horde. Je vais en avoir un en fufu au moins, ça ne mangera pas de pain. Même si c'est peut-être le sol. Non, ils n'ont rien vu. L'autre en, il a bugué. On va en profiter ! Merde, il a débugué ce con. Ils n'ont pas entendu le caillou ? Pas de sang. Les photos... Et bien voilà C'est quoi ces bruits qu'on entend là ? Ah mais c'est ça, c'est une radio ! Je me disais aussi, curieux ce bruit Oh putain, mais d'où tu sois, il n'y avait personne Oh il l'a piqué Il a piqué ce petit con Evidemment ça sert à Coda de tirer dessus Merci pour les munitions les gars Pardon ? Ah ouais, il a des pops Pas mal les gars Pas mal Bon ça y est ta fille, t'es connerie toi ? Bon, qu'est-ce qu'ils foutent ? On dirait qu'ils étaient par là Merde, à manipuler des mutants, je sais pas trop Ils avaient un tétard dans une sorte de collet On aurait dit qu'ils lui posaient un mouchard Hein ? Comment ça manipuler ? Tu sais, ils l'avaient attaché Ils faisaient des prélèvements sur lui Un peu comme dans les documentaires animaliers C'était assez tordu Ils ont carapaté quand des grouilleurs ont débarqué Ils ont carapaté Ils ont laissé l'équipement derrière eux Une radio Attends, tu crois, tu crois pas que Sarah ? Non, non Je sais pas Mais il est en vie, Booser Il est en vie O'Brien, un des mecs du Nero Je vais essayer de le retrouver Il faut que je sache ce qu'il s'est passé Merde Ok, écoute, je serai bientôt en état de reprendre la route Je pourrais t'aider d'éthique S'il est vivant, je pourrais t'aider d'éthique S'il est vivant, on le retrouvera cet enfoiré Tu l'as dit, oui On se reparlera plus tard Terminé Ok, O'Brien Où tu te caches, enfoiré ? Je comprends pourquoi je pouvais pas bouger Qu'est-ce qu'il s'passe ? Une cutscene Peut-être le signal HDR de la PS5 Qui passe mal avec OBS Je suis pas en HDR Mais bon Flashback again Alors on est en panne Vous voulez que je vous ramène ? Mademoiselle Je suis comme qu'il irait perdu Vous pourriez m'aider ? Vraiment ? Vous êtes perdu ? Ouais, je cherche la vieille route de Belnapp Et ça manque un peu d'indication par là Sérieux, vous vous payez ma tête ? Non Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Oh C'est génial Il n'y a plus que ça C'est super La grosse éclate Et sinon, vous m'enseignez ? Quoi ? Oh, pardon J'ai jamais entendu parler de Belnoque, Belnaque, Belni Belnappe Belnappe, ouais, c'est ça Et j'ai aucune idée d'où ça se trouve Je suis désolée, je peux pas vous aider C'est non, alors ? Navré Ok Bon, merci quand même Je vous dépose quelque part ? Oui, volontiers Merci pour cette offre si spontanée Je m'appelle Sarah Et moi, Dicone Oh, désolée, prof cambouis Comment je fais pour mon sécherche ? On dirait vraiment une sitcom D'il y a 25 ans Je trouve vraiment Ça fait sitcom Pour ados D'il y a 25 ans, je trouve C'est rigolo Merci beaucoup Pas de soucis C'est juste que Il n'y a pas de bar ici, alors Mais si, il y a Chez Crazy Willy Un peu plus loin sur la route Il y a aussi Non, je voulais dire qu'on capte pas ici J'avais compris Bien sûr J'avoue Bon Alors, que fais une fille comme vous Dans un endroit pareil ? C'est drôle Je me pose souvent la même question Je bosse dans la recherche Vous savez, j'étudie des choses Merci Je voyais pas du tout ce que c'était la recherche Désolée Je m'occupe des plantes Vous étudiez les plantes ? Oui Est-ce que ça rame autant Après qu'il y a eu la coupure Que avant ? Attention ! Attention ! Un chauffard ! Oh mon Dieu Vous allez bien ? Oui, je suis juste Oh bon sang, c'est pas passé loin Ça va, vous êtes sûr ? Oui, c'est le choc Oh la vache Bonne nouvelle, je capte Salut Ouais, ça va mais La bagnole que tu m'as prêtée là C'est une épave Il me faut une dépanneuse Je suis sur la Je sais pas, sur une route paumée La route 42 Route 42 Ouais, à un kilomètre et demi Ok, on se voit quand t'arrives Madame, je vous raccompagne à votre voiture On attendra la dépanneuse Je sais pas trop Pas de soucis Je suis sûr que ces cons seront ravis de vous déposer quand ils passeront Ok, d'accord D'accord, laissez-moi Après la première heure, on est passé à moins de 30 fps constants Ouais, ouais, mais c'est possible Mais je saurais pas dire pourquoi, c'est ça le truc C'est ça le truc Pourquoi ? Pourquoi ça fonctionne bien pendant une heure ? Je suis pas vraiment perdue, c'est vrai ? Ça dépend à qui vous demandez Mon ex dirait que je suis perdu depuis des années En tout cas, vous connaissez bien la région Donc vous êtes pas du coin ? Non, je suis de Seattle La boîte pour laquelle je bosse vient d'ouvrir un labo ici Et me voilà Parachuté au milieu de nulle part Pour étudier des plantes Tout juste Je vous l'ai déjà dit, j'avais oublié Enfin bref La boîte qui m'emploie, il travaille pour une firme de bioingénierie Certaines plantes que j'étudie sont très rares Et il se trouve qu'elle pousse justement dans la région Et bah ça, ça m'embouffe carrément à quoi ? Oh putain, à quoi encore ? What ? C'est quoi ces séquences ? Oh la vache Mais ça n'a aucun bordel de sens C'est complètement con Oh la vache Oh putain, c'est tellement drôle Oh c'est tellement drôle Ça veut tellement rien dire Ça n'a aucun sens Oh la vache Oh c'est chaud Ça ne veut rien dire s'il s'est passé Ça ne veut rien dire Ah bah dis donc Vivement le prochain flashback S'il est du même acabit C'était bien rigolo en tout cas Aïe 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 aï Une fille comme vous, je me souviens, c'est joli, il y a quand même des panoramas qui n'ont pas l'air trop dégueulasses, genre là c'est pas mal. Mais, on ne peut pas être tranquille deux minutes. Mais, t'es immortel ou quoi toi ? Ouais, donc tu disais, il paraîtrait que c'est une jeune fille. Ah oui, d'accord. Euh, pardon, oui, donc ? Deacon, je t'ai dit tout ce que je savais, c'est une jeune fille. Attends, il a parlé de chez Angry Jim, le vieux restaurant près du Pont-Est. Ouais, donc tu disais, il paraîtrait que c'est une jeune fille. Attends deux secondes, je dépêche un loup. Ouais, enfin non, tu disais, tu disais, ouais, une jeune fille, ouais. Il paraîtrait que c'est une jeune fille. Bon. On va peut-être s'arrêter là, non ? Loul. Attends deux secondes, là. Tu m'es attendu, ouais, il paraîtrait que c'est une jeune fille. Une jeune fille, ouais, 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 c'est ça. Une jeune fille. Bien. Bon, eh bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On s'est bien amusés. Plutôt joli, hein. J'aime bien. Je vais quand même remettre ma petite bécane. Est-ce que ça a sauvegardé ? Ben non, je suis con, je peux sauvegarder sur la bécane. Du coup, j'ai un checkpoint. Voilà. Je fais une sauvegarde rapide. Et voilà. Comme ça, demain, on va pouvoir commencer là, directement. C'est pas beau, ça ? Bon, par contre, c'est vraiment super frustrant que ça rame pour vous, les gars. Mais vraiment. Je comprends pas, putain. C'est extrêmement énervant. Et je vois pas ce que je peux faire de mince pour que ça le fasse pas, en fait. Je peux modifier le débit, mais bon. Je peux pas faire grand-chose de plus. Le pire, c'est que si ça a bien marché pendant une heure et qu'après, ça déconne, c'est encore pire, quoi. Comment comprendre ? Comment comprendre que ça stream correctement à 60 FPS pendant une heure et qu'après, ça déconne ? Bon, je vais quand même vérifier ça sur la rediff. C'est pas gênant, sincèrement. Mais bien sûr que si, que c'est gênant. Mais vous rigolez ou quoi ? Attendez. Je vais mettre la rediff moi-même. Mais bien sûr que si. Tout à l'heure, j'ai halluciné, quoi. Voilà. Donc là, je suis sur la rediff. Je suis en 1080p. Clairement, si je tourne comme ça... Mais vraiment... Non mais ça rame de fou, en fait. Mais vraiment. Vous dites que c'est tolérable, les gars, parce que vous vous y êtes habitués. C'est juste ça. Vous vous y êtes habitués. Je vous garantis que c'est immonde. Voilà. Attendez, je vais attendre que le personnage commence à bouger sur la rediff, parce que j'ai au moins 40 secondes de décalage. Mais la vache. Mais c'est un truc de barjot. Mais les gars, on n'est même pas à 30 fps. Mais je trouve ça fou. Mais les gars, vous ne vous rendez pas compte. C'est un truc de ouf. Là, on est à 20 fps. Et encore, peut-être même moins. 15 fps. Il y a un vrai problème. C'est un truc de fou. Là, je regarde la rediff. Mais bordel, les gars, on est à 15 fps. On est à 15. Moi, je vois 60. Bien sûr qu'il y a un problème. C'est chou. C'est un truc de fou. Bref. Écoutez, on verra demain. Je ne vois pas ce que je peux modifier, en fait, sur OBS. C'est extrêmement frustrant. Putain, est-ce que c'est énervant. Qu'est-ce que je peux faire ? Ça rame de ouf. Bon, bref. Je ne sais pas. C'est extrêmement frustrant. En tout cas, on continue demain. On va se donner rendez-vous. À 15h20, ça me semble pas mal. Demain, 15h20. Voilà. 15h20 pour la suite. C'est tellement frustrant, putain. C'est tellement frustrant. C'est tellement anormal. Et le pire, c'est que je suis sûr que si là, j'arrête, que je fais un test de mon côté juste après, ça va être fluide. Je vais faire un test en privé, ça va être fluide. What ? Comment tu veux ne pas t'énerver ? C'est quand même pas à cause du tchat. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens que ce soit à cause du tchat. Bon, bref. La suite, demain, 15h. Est-ce qu'on peut s'arrêter ? Est-ce qu'on peut quitter le bordel, là ? Retour au menu. 15h20 pour la suite. En espérant que ça ne ramera pas. Mais je ne vous promets rien. C'est très, très, très frustrant. Ciao. Ah, il nous remet tout, là, d'accord. Ciao. Bye, bye. Bonne nuit.